Voici le Fils des Dragons, Le Temps des Sorciers, tome 3, écrit par Morgan Rice, narration, Guillaume Tremblay. Chapitre 1 La reine Heth s'agenouilla auprès de son mari et contempla sa silhouette inerte parmi ses larmes. En proie au chagrin, elle avait perdu la notion du temps. Le jour et la nuit ne faisaient plus qu'un. La nourriture que les serviteurs la suppliaient d'avaler avait un goût de cendre. La pièce était richement décorée, ornée de teintures murales et de meubles en bois précieux provenant de tout le royaume du Nord. Les coupes en or et les soirées ne faisaient aucune différence. Tout était gris et mort depuis que Godwin reposait, immobile, dans son lit. « Quand se réveillera-t-il ? » demanda-t-elle au docteur Jarrant, qui se borna à secouer la tête et écarté ses doigts boudinés. « J'ai pensé ces blessures du mieux que j'ai pu. Pour le reste, je regrette. Je ne détiens pas la réponse. » « Alors à quoi servez-vous ? » demanda la reine Heth. Son chagrin se muette en colère. Désormais son seul réconfort. « Vous avez échoué à guérir ma fille. Vous ne pouvez pas soigner mon mari. À quoi servez-vous ? Sortez ! » « Vous vous tournez à vos incisions de furoncle et vos pointes sutures. » Des mots durs, mais la vie était dure. Le monde était devenu un univers peuplé d'ombres inquiétantes qui la vidait de ses forces, lui rendait la vie difficile. Personne ne pouvait réconforter Heth en pareils moments. Bien que son époux soit entouré de serviteurs et de gardes, Heth se sentait aussi seul qu'abandonné en pleine nature. « Mais personne, pourquoi personne ne peut l'aider ? » se demandait-elle, agenouillée près du lit. Mais sa question demeura sans réponse. Personne n'osa. Une folle pensée germa dans son esprit. « Où est maître Gray ? » C'était peut-être une question à laquelle personne ne pouvait répondre. Qui savait où se trouvait le mage ? Ce qu'il ferait ? Au prix d'un grand effort, Heth s'afficha à l'une des fenêtres de la chambre. Elle fixa la tour qui flanquait le château, essayant de l'apercevoir. Bien sûr, il n'y avait personne. Personne n'était là pour sauver Godwin. Elle contempla Royalsport en contrebas. Le cours d'eau sinueux de la cité était désormais à marée haute, la scindant en une multitude d'îles, chacune abritant un quartier d'habitation. Une muraille ceinturait la majeure partie de la cité, mais une partie s'étendait à l'extérieur, tel le ventre d'un homme enrobé, débordant de sa ceinture. Des maisons insalubres flanquaient les murs d'enceinte et s'étendaient jusque dans la campagne. Les grandes maisons surplombaient la cité. L'imposante maison des marchands jouxtait le marché. La maison des soupirs, avec ses couleurs vives, régnait sur le quartier des plaisirs. La maison des lettrés, dont les flèches s'élevaient en spirale. Et la maison des armes, dont les fours crachaient de la fumée, forgeant des armes qui engendreraient la violence. Depuis son poste d'observation, Haït pouvait déjà voir les signes de cette violence. Les chevaliers et les soldats, qui campaient à l'extérieur de la cité, la foule dans les rues comptait encore plus d'hommes violents que d'habitude. Des hommes de la noblesse et les soldats du roi, les ducs ou comtes, disposaient de douzaines d'hommes à lui prêter, soumis à sa volonté. Haït tourna le dos. Ce spectacle lui était insupportable. Elle ne supportait plus rien. « Réveille-toi, mon époux, » dit-elle à voix basse, en retournant près du lit. « Ton royaume a besoin de toi. » Elle se pencha et déposa un baiser sur son front. « J'ai besoin de toi. » Son mari n'était plus l'homme de jadis. L'âge avait fait grisonner ses cheveux, ses muscles s'étaient empâtés. Haït y était habituée. Elle s'était faite à ses changements. Les rides et les cheveux gris avaient modifié son apparence. Non, il était d'une pâleur mortelle, le teint presque aussi gris que sa barbe, son souffle erratique. Le voir ainsi était au-dessus de ses forces. Atrocement douloureux. Elle ne le supporterait pas davantage. « Ne meurs pas. » « Rodri, ton fils est mort, Godwin. » Haït ne s'était jamais beaucoup préoccupé des fils de Godwin. Il lui rappelait son premier mariage et combien il avait aimé sa première femme. Mais Rodri était le meilleur. Grieve était étrange, obsédé par ses livres. Quant à Vars, Haït frissonna. Quant à mes filles, Néra est partie et Erin guéroa comme un homme. Ils avaient au moins sauvé Lénor. Elle était de retour. Seine est sauve et est mariée, elle qui n'aurait jamais dû être en danger. Capturée. Haït espérait simplement que son mariage avec Finnal serait heureux. Elle avait confiance, malgré la crise de nerfs de sa fille, le jour de ses noces. Mais il leur faudrait affronter la menace du royaume du Sud. Haït était convaincue qu'aucune armée ne pouvait traverser les eaux tumultueuses de la Slate, mais on disait que l'ennemi arrivait par l'Est, via l'île de l'Évrosse. « Je t'en supplie, réveille-toi, » dit-elle en prenant la main de Godwin. « Je redoute ce qui risque de nous arriver si tu ne te réveilles pas. » « Il n'y a rien à craindre, » lança une voix depuis le seuil de la porte. « En tant que régent, j'ai la situation en main. » La reine Haït se retourna en entendant Vars pénétrer dans la pièce. Le fils de son époux ne ressemblait en rien à un roi. Il portait une couronne d'or, plus petit que son mari, plus faible d'apparence, les cheveux d'un brun terne, les traits grossiers. Ses vêtements étaient certes raffinés, mais Haït aperçut des taches de vin. Pire encore, elle n'avait jamais aimé Vars. Godwin n'aurait assurément jamais voulu qu'il règne à sa place. « Comment sommes-nous arrivés là ? » demanda Haït, sachant que Vars partagerait son chagrin, même s'il ne partageait presque rien d'ordinaire. « Ma fille a été emmenée vers le sud. Ton frère a été tué. Ton père est tombé au moment où le royaume du sud nous attaque. Pourquoi ? » Ce dernier point décupla le chagrin de Haït. Que son mari soit tombé au combat était déjà suffisamment grave, mais que tout arrive en même temps, c'en était trop, comme si on l'avait anéantie, détruisant tout derrière elle. Vars parut ébranlé à l'évocation de tous ses malheurs. « Il est impossible de juger, » dit Vars. À la surprise d'être, il se plaça à côté d'elle et posa une main sur son épaule. « Je soupçonne que tout a été manigancé par le royaume du sud. Oui, s'il y a quelqu'un à blâmer, c'est bien eux. » « Que l'heure en veut ! » rétorqua Haït. Elle bouillait de rage. « D'un feu qui la consumerait pourvu qu'elle donne libre cours à sa colère. Je les rayerai de la carte, après tout ce qu'ils ont fait, si c'était en mon pouvoir. » « Les êtres haïssables, » affirma Vars. « Tu es ton frère, kidnapper ta sœur. Oui, elle a heureusement épousé Finnal. » « Effectivement, » répondit Haït, quelque peu soulagé. Lénor avait les nerfs à vif, avant le mariage, mais elle était convaincue que sa fille serait bientôt heureuse. « Et Godwin ? » « Nous ferons tout notre possible pour l'aider, tout ce qui est envisageable. » « Pourrais-tu... Pourrais-tu trouver Maître Gray ? » « Le médecin n'est d'aucune aide. Peut-être qu'il... » « Je veillerai à ce qu'il vienne ici. En attendant, je ferai en sorte que tout se passe pour le mieux. » « Je t'aiderai. Je ferai mon possible. Nous veillerons à la sécurité du royaume ensemble. » « Pour Godwin. » Elle sentit ses larmes couler. Défaillit presque de faiblesse et de chagrin. « Ce ne sera pas nécessaire. Mais... » « Vars... » « Comment ça est ? » Elle avait besoin de faire quelque chose pour se sentir utile, être à nouveau partie prenante. « L'épouse de mon père est visiblement perdue, » dit Vars, en s'adressant aux deux gardes. « Il ne l'avait pas appelée reine, » remarqua Heth. « Elle a besoin de repos. Escortez-la dans sa chambre et veillez à ce qu'on ne la dérange pas. » « Comment ? » « Je n'irai nulle part. » « Que si... » insiste à Vars. « Tu es fatiguée, désemparée. Repose-toi. » « C'est pourtant bien. » Seule Hick. Plus elle protestait, plus elle ressemblait à une épouse éplorée. Les gardes vinrent la chercher et la prirent par les bras. Elle se débattit, résolue à marcher seule, sans pouvoir arrêter les larmes qui y ruisselaient sur son visage. Elle se retourna pour regarder Vars, penchée sur son mari. Comment en était-on arrivée là ? Pire encore, quel désastre attendait le royaume. Chapitre 2 Vars ne voyait pas l'heure de renvoyer Heth depuis son arrivée au château alors qu'il n'était encore qu'un enfant. La femme de son père, qui avait remplacé sa propre mère, avait longtemps été à l'origine de ses déceptions. Elle n'avait eu de cesse de rabâcher aux oreilles de son père aussi longtemps qu'il se souvienne que Vars était faible, lâche, indigne, que ses filles devaient prendre le pouvoir. Elle s'était émissée à plusieurs reprises dans leurs conversations. L'avait interrogée sur la façon dont Lénor s'était retrouvée seule, suggérant manifestement qu'elle soupçonnait Vars d'avoir manqué à ses devoirs de gardien. Elle prétendait que ses propres enfants pourraient l'aider à gouverner. Vars savait mieux que quiconque qu'il s'agissait d'une manière détournée de le renverser. Vars risqua un sourire satisfait alors que les gardes emmenaient Haït dans ses appartements. « Que faites-vous tous ici ? » demanda-t-il aux gardes et serviteurs. Il constata qu'il demeurait là, immobile. « Croyez-vous que mon père va s'asseoir et demander un verre de vin ou faire la conversation ? » La plupart d'entre eux se détournèrent devant ces paroles, comme s'ils refusaient d'écouter. Vars était le régent désormais. Il devait l'écouter. « Nous demeurons près du roi par loyauté, votre Altesse, » dit l'un des serviteurs, « au cas où il aurait besoin de notre aide. » « Quelle aide ! » Le docteur Jaran sortait d'ici à mon arrivée. « Son aide était-elle opportune ? » « Non. Même le sorcier favori de mon père ne fait que marmonner dans sa tour. Et vous voudriez, tous combien vous êtes, lui venir en aide ? » « Sortez ! » « Mais votre Altesse... » Vars s'en prit aux serviteurs. « Vous parlez de loyauté. Je suis le régent. Je m'exprime au nom du roi. Si vous faisiez preuve de loyauté, vous obéiriez. Mon père n'a pas besoin d'être entouré de gardes ou de serviteurs. Partez ! Avant que je ne vous fasse sortir de force ! » Vars savait pertinemment qu'aucun d'entre eux n'avait envie de partir. Mais en vérité, ils s'en fichaient. Il avait constaté depuis fort longtemps déjà que les gens ne faisaient que ce pour quoi ils étaient faits. Ceux qui parlaient d'honneur, de loyauté ou de patriotisme n'étaient que des menteurs prétendant être meilleurs que Vars. Un des gardes fit halte alors qu'il s'apprêtait à sortir. « Et si le roi se réveillait, votre Altesse, l'un de nous ne devrait-il pas rester à ses côtés et vous informer le cas échéant ? » Vars ne réprimanda pas l'homme uniquement parce qu'il ne voulait pas être perçu comme un fils haïssant son père ou comme un fou incapable de gouverner son royaume. Préserver les apparences, la vérité était secondaire. « Ce n'est pas une mission pour vous. Cette tâche conviendrait plus à un enfant. » Une idée germa dans son esprit. « Qui est le plus jeune page ici présent ? » « Mérin, votre Altesse, il a onze ans. » « Onze ans, c'est bien assez grand pour veiller sur mon père au cas où il se réveillerait et suffisamment jeune pour n'être d'aucune utilité ailleurs. Allez le chercher et retournez à vos obligations. Nous sommes en guerre après tout. » Ses paroles suffirent à les faire réagir. Les forcèrent à bouger là où les capacités de commandement de Vars avaient échoué. Il les détestait. Il les haïssait encore plus qu'il les détestait. Il se rendit au chevet de son père malade, dévisagea la silhouette du roi Godwin, plongé dans le coma. Il avait l'air si fragile, d'un teint de cendre, les muscles de son corps moins dessinés, couché sur le dos. Il paraissait plus âgé qu'avant. Vars le trouva moins impressionnant. « Je crois que c'est la première fois que tu ne m'écrases pas de ta présence, que tu me dises à quel point je suis inutile, déclara Vars. » Prononcer ces mots lui fit un grand bien. même si son père ne pouvait l'entendre. Il n'aurait jamais eu le courage de parler. Si son père avait été éveillé, il n'aurait jamais osé. Vars faisait les 100 pas dans la chambre, songeant à tout ce qu'il avait toujours voulu dire à son père, tout ce qu'il avait en tête, des réflexions que la peur retenait captives. Même maintenant, il avait du mal à s'exprimer. Savoir que son père ne pouvait pas vraiment les entendre, ne pouvait rien dire, libéra sa parole. « On dit que tu peux en réchapper ou mourir. J'espère que tu mourras. C'est tout ce que tu mérites, vu le père que tu as été. » Il dévisageait son père d'un air haineux. S'il avait eu le courage, il se serait emparé d'un oreiller et l'aurait plaqué sur son visage. « Sais-tu ce que c'est que de grandir avec un père pareil ? Rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien pour toi. Rodri a toujours été le meilleur. Oh ! Tu l'aimais, lui, quand il ne s'en prenait pas aux ambassadeurs. Je suis bien à l'aise que tu aies appris sa mort avant qu'on ne te poignarde. Et Néra, qu'a-t-elle ressenti lorsque tu l'as forcé à partir ? Il n'y eut évidemment pas de réponse, pas l'ombre d'une réponse de la part de son père, inerte, ce qui était d'autant plus grave en fin de compte. Quand ma mère est morte, tu t'es trouvé une nouvelle femme. Tes fils avaient besoin de toi, j'avais besoin de toi, mais tu as choisi d'épouser Haït qui t'a donné tes précieuses filles. Il songea toutes les fois où son père l'avait réprimandée tout en portant Néra, Lénor et même Érine au nu. Tu as accordé tant d'attention à Lénor et à son stupide mariage, n'est-ce pas ? Tu as placé tant d'espoir en elle. Sais-tu pourquoi tu gis ici ? Sais-tu pourquoi elle a été enlevée ? Vars s'arrêta et se pencha sur son père, suffisamment prêt pour chuchoter. Ils l'ont capturée parce que j'ai pris le mauvais chemin avec mes hommes. Je ne voulais pas perdre mon temps à la protéger alors que j'étais le suivant dans l'ordre d'accession au trône. Je ne voulais pas rester à attendre pendant que la princesse idéale se pavanait dans tout le royaume. était adulée. Je l'ai laissée seule. Les hommes de ravine l'ont capturée. Rodri est mort en voulant la sauver. Vars se redressa, éprouvant la profonde satisfaction d'avoir enfin vidé son sac, d'avoir dit à son père tout ce qu'il avait sur le cœur. Tu n'as eu de cesse de me rabaisser. Regarde-moi maintenant. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu. J'ai passé mon temps à la maison des soupirs et dans les auberges plutôt que dans ta fabuleuse maison des armes. C'est moi qui commande désormais et je compte bien en profiter. On frappa à la porte. Un serviteur entra, suivi d'un jeune garçon aux cheveux blonds et au visage poupin vêtu d'une chemise, d'une tunique et d'un collant bleu roi et or. Il semblait nerveux en présence de Vars et esquissa une révérence parfaite. Vars remarqua qu'une de ses mains était petite et tordue. Peut-être un accident survenu il y a longtemps. Vars s'en moquait. Tu es mérin ? Oui, votre altesse, répondit le jeune garçon d'une petite voix effrayée. Sais-tu quel est ton rôle ici ? Le garçon secoua la tête, manifestement trop effrayé pour répondre. Tu veilleras sur mon père. Tu lui apporteras ses repas, fera sa toilette. Tu attendras de voir s'il se réveille. Il ne lui demanda pas s'il en était capable. Il s'en fichait. Est-ce clair ? Oui, votre... Bien. Vars lui coupa la parole. La réponse d'un garçonnet ne l'intéressait pas, mais il tenait simplement à s'assurer que l'humiliation de son père soit complète. Vivre ou mourir, peu importe. Soit son père vivrait et Vars savourerait sa petite revanche, soit il mourrait, auquel cas, Vars saurait qu'il avait réussi à rendre les derniers jours du vieux fou encore pire. Il se tourna alors vers l'autre serviteur qui se remit nerveusement au garde-à-vous. Que faites-vous ici ? Je pensais vous avoir dit à tous de retourner à vos tâches habituelles. Oui, votre Altesse. Je suis venu parce que... parce que... votre présence est requise. Ma présence est requise. Vars saisit l'homme par son col de chemise. C'était facile. Il savait que le serviteur n'oserait pas le frapper. Ce serait considéré comme une trahison. Je suis le régent. Le peuple n'a rien à exiger. Pardonnez-moi, votre Altesse. C'est... c'est le terme qu'ils ont utilisé quand ils m'ont envoyé vous chercher. Le terme chercher le disputait à requise. Vars envisageait de frapper l'homme, mais, se retint de justesse, son rang lui dictait de rester à sa place. Vars ne voulait pas recevoir de mauvais coups, quelles que soient ses envies de vengeance. Qui vous envoie et pourquoi ? Qui se croit permis de donner des ordres en mon château ? Les nobles, votre Altesse, ils se concertent. Il semblait réfléchir aux termes exacts qu'on lui avait demandé de transmettre. Ils se concertent afin de débattre de l'invasion du royaume du Sud et décider d'une réponse commune. Les nobles et les chevaliers sont présents. La réunion se déroule dans le grand salon, en ce moment même. Vars écarta l'homme du milieu, soudain en proie à la colère. Comment oserait-il ? Comment oserait-il profiter de ce moment où le pouvoir du royaume était enfin entre ses mains pour tenter de le rabaisser ? Il savait où il voulait en venir, bien qu'on le lui ait eu. La noblesse le mettait à l'épreuve, le traitant comme s'il n'était pas un vrai roi, pas un souverain aussi puissant que son père. Ils essayaient d'en faire une marionnette, un homme de paille qu'il pourrait commander et contrôler, un serviteur et un régnant. Ils croyaient pouvoir lui dicter sa conduite, décider entre eux. Vars se verrait réduit à être une simple tête couronnée, sagement assise sur son trône. Rira bien qui rira le dernier. Vars leur montrerait qu'ils avaient tort. Chapitre 3 Toute sa vie durant, Lénor s'était montrée parfaite, docile et obéissante. La princesse idéale, tandis que ses sœurs en faisaient toujours plus ou moins à leur tête. Néra était toujours la première à arpenter la forêt, tandis qu'Érine jouait aux petits soldats. Lénor était la seule à tenir son rôle de princesse, mais elle faisait désormais ce qu'elle voulait. Êtes-vous certaine de vouloir descendre en ville, madame ? demanda Oriane, alors qu'elle se dirigeait vers l'entrée du château. Y aller seule, peut-être imprudent ? Un frisson s'empara de Lénor au souvenir de son enlèvement, mais elle secoua la tête. Le risque existe, or les murs Mère Royale's Port est un lieu sûr. De plus, nous prendrons un garde. Elle en choisit un. Vous, nous escorterez-vous en ville ? À vos ordres, votre Altesse. Pourquoi aller dans la cité ? demanda Oriane. Vous ne vous y rendez que très rarement. C'était la vérité. De toute sa famille, Lénor était celle qui avait passé le moins de temps hors du vase clos de la cour royale. Mais rester cloîtrée ici lui devenait désormais insupportable. Elle ne pouvait plus supporter de rester avec tous ces gens qui la félicitaient pour son mariage. Pendant que son père était à l'article de la mort et que sa mère, en deuil, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle ne pouvait pas supporter la présence de Finale, bien qu'il exige qu'elle demeure à ses côtés. Il y avait une autre raison. Elle croyait avoir vu Devine descendre en ville de temps en temps. Il s'y trouverait peut-être. Pouvoir lui parler à nouveau fit battre ce cœur que Lénor croyait mort. Penser à lui, à sa gentillesse, lui redonnait le sourire, contrairement à son mari. « Nous descendrons et montrerons au peuple que nous sommes là pour eux, malgré la période de deuil, » déclara Lénor. Elle partit avec Oriane et le garde dans son sillage passa devant les gardes postés près des portes. avant de se frayer un chemin en direction du ventre de la cité. Lénor admirait les habitations de part et d'autre. Leur hauteur et leur magnificence perçut l'air chargé de parfum, sentit les pavés sous ses pieds. Elle aurait pu monter en carrosse, mais cela l'aurait tenu à l'écart de la cité. La dernière fois qu'elle était montée en calèche remontait à sa procession de noces. Lénor essaya de refouler ses souvenirs, de ne point les revivre. Elle se dirigea vers un quartier agréable émaillé de jardins non loin du château. Les demeures appartenaient visiblement à la noblesse. Les rues étaient propres et peu fréquentées. Mais ce n'était pas ce que Lénor recherchait. Elle savait que Devine était probablement originaire d'un quartier beaucoup plus pauvre. Elle voulait constater de visu le vrai visage de Royalsport. « Êtes-vous certaine de vouloir aller dans cette direction, Lénor ? » demanda Oriane alors qu'elle franchissait un pont pour atteindre une zone nettement plus pauvre. Les maisons étaient moins espacées, la population plus incline à travailler qu'apparaissait. La fumée de la maison des armes montait droite vers le ciel. « Ma place est ici. Je veux voir le vrai visage de la cité. » Ce serait d'autant mieux si d'aventure elle tombait sur Devine chemin faisant. Lénor devait avouer que son cœur s'emballait à chaque fois qu'elle l'apercevait. Bien sûr, elle avait fait pareil avec Finale, mais c'était différent. Devine n'était pas intéressé par conclure une union qui lui rapporterait des terres. D'horribles rumeurs ne circulaient pas sur son compte. Ce que Lénor avait vu ou entendu à son sujet prouvait qu'il était courageux et prévenant. Le genre d'homme qu'elle aurait dû épouser, mais c'était impossible. « Nous serons bientôt en vue de la maison des soupirs si nous continuons de la sorte, dit Orianne. » Lénor l'apercevait par-dessus les toits. La bâtisse aux couleurs vives attirait le regard. Une idée lui traversa l'esprit. « Tu devrais y aller, » dit-elle à sa bonne. « Parler à notre amie, la rassurer quant à nos intentions. Vous en êtes sûre ? Nous voir en pareil endroit peut s'avérer délicat. » « Sûre certaine. » Lénor connaissait désormais le vrai visage de Finale. Elle avait besoin de tous les alliés possibles, même issu de lieux qui l'auraient fait rougir rien qu'à y penser. « Comme il vous plaira, madame. » Orianne fit la révérence et se hâta. Lénor se retrouva à flâner dans les rues avec le garde. Lénor errait sans bruit, se promenait librement, là où elle le souhaitait. Elle se baladait lorsqu'elle entendit des pas derrière eux. Lénor fronça les sourcils et se retourna vers le garde. « Vous avez entendu ? » « Entendu quoi, votre Altesse ? » Sa peur reprenait sans doute le dessus, peur certainement liée au fait de se retrouver en un lieu inconnu. Mais non. Elle était malgré tout persuadée d'entendre à nouveau des bruits de pas, croyait avoir aperçu une silhouette quelque part derrière son épaule. Un individu qui la suivait dans les rues de la cité, parmi les passants. Lénor pressa le pas. Elle tourna à l'angle au hasard à plusieurs reprises. Ce mot dit alors qu'elle et son gardien atterrissait dans une impasse, une cour tranquille, entourée de maisons. Elle se retourna, un homme s'approcha, vêtu de sombre, un couteau à la ceinture. Il arborait l'insigne des hommes du duc Viris, les sbires de Finnal. Lénor aurait dû pousser un soupir de soulagement à la vue de cet homme, acquis à son mari. Il ne s'agissait pas d'un voyou susceptible de la voler. Lénor sentit néanmoins une certaine appréhension monter peu à peu. « Que faites-vous ici ? Qui êtes-vous ? Mon nom est Éguisse, votre Altesse, dit l'homme en faisant la révérence. Un serviteur, votre époux m'a remis des instructions. Quelles instructions ? » L'homme acheva sa révérence. Le couteau à la main s'approcha du garde de Lénor qu'il poignarda à deux reprises. Lénor tressaillit et se plaqua contre le bâtiment le plus proche. Mais l'homme se posta entre elle et la sortie, donnant sur la cour, bloquant tout tissu. « J'ai été envoyé pour vous sauver des voyous qui vous ont attaqué. » Il essuya et rangea son couteau. « Ils ont tué votre garde et vous ont molesté avant de vous détrousser. Tout cela parce que vous n'avez pas suivi les recommandations de votre époux, à savoir rester à votre place. Il se verra par conséquent contraint de vous emmener hors de la cité durant votre convalescence. Le serviteur avança en faisant craquer ses jointures. « Vous frapperiez vraiment une princesse ? » « Je vous ferai pantre. » « Non, votre altesse, certainement pas. Votre mari me récompensera, comme il l'a déjà fait par le passé. Je serais tenté de dire que la chose serait plus aisée si vous vous teniez tranquille. Mais je vous mentirai. » Il leva son poing. Lénor crut, l'espace d'un instant, que son avenir ne rimait qu'avec douleur. Puis, une deuxième silhouette, plus petite, fit irruption devant l'homme dans la cour, s'interposa entre Lénor et son agresseur. « Érine ! » Sa sœur faisait tournoyer son bâton d'un air désinvolte en attendant. Le serviteur de Finale se précipita vers elle sans hésiter. Érine attendit le dernier moment avant de s'écarter, puis abattit son bâton dans le ventre, les genoux et sur le crâne de l'homme. L'arme semblait frapper partout à la fois, à telle vitesse qu'un flou s'instaurera, ponctué par le craquement du bois, sur son bras. Le serviteur recula et sortit de nouveau son couteau. Érine s'élonça avec son bâton, frappa au niveau du poignet. Lénor entendit distinctement l'os craquer alors que l'arme entrait en contact. L'homme hurla, trébucha, se retourna et courut. Lénor crut que sa sœur le poursuivrait, mais elle s'arrêta et se tourna vers elle. Tout va bien, il t'a fait mal. Lénor secoua la tête. Pas à moi, mais mon garde. Elle contempla sous le choc les yeux vitreux du garde. Un bien pénible souvenir. Que fais-tu ici, Érine ? J'ai imaginé te suivre dans la cité. J'ai fait une pause dans mon entraînement avec Od. J'ai vu cet individu te prendre en filature. Je voulais en avoir le cœur net. Elle regarda Lénor droit dans les yeux. Que se passe-t-il, ma sœur ? C'est... Lénor essaya de s'exprimer d'une voix assurée. Elle ne devait pas faire preuve de faiblesse, ne pas trembler ni perdre ses moyens, contrairement à ce que Finnal croyait probablement. C'est à cause de mon jeune époux. Finnal ? Il est aussi malveillant que le dit la rumeur Érine. Il ne se soucie que de ce qu'il peut retirer de notre union, mais pas de moi. Et il a... mandé cet homme pour me molester, parce que j'ai quitté le château sans son accord. Le visage d'Érine se fit impénétrable. J'ai le tuerai. Je l'étriperai et planterai sa tête sur une pique. Non, c'est impossible. Tuer le fils du duc Viris, ce serait la guerre civile. Que crois-tu que ça me fasse ? Ça me fait quelque chose à moi. Non, nous devons la jouer fine. Nous ? Oriane, ma servante, connaît bien Finnal. Elle nous aidera. Les autres aussi. Devine, notamment. Léonor ignorait pourquoi son nom lui vint à l'esprit. Et pourtant... C'est tout ? demanda Érine, pensive. C'est un bon début. Nous pourrions aller voir Vars. Il s'en fiche. Je trouverai le moyen de divorcer de Finnal si seulement Vars voulait bien m'écouter. Nous trouverons quelque chose qui saura le faire plier, renchérit Érine. Léonor secoua la tête. Ce ne sera pas facile. Érine soupira. Je sais. Mais je te jure, Léonor, que Finnal ne te fera plus jamais de mal. Plus personne. Désormais, j'irai où tu iras. Et si on t'attaque, je serai à tes côtés et lui arracherai le cœur si besoin est. Chapitre 4 Néra s'agenouilla près des eaux de la fontaine du temple, parmi les eaux des morts qui y avaient bu avant elle. Au-dessus, les flancs du volcan semblaient la regarder avec colère, lui interdisant de tenter ce qu'elle s'apprêtait à faire. Elle contemplait sur ses bras les plaques aux hébrures sombres provoquées par la maladie de l'homme de la pierre. Elle refusait de mourir comme Lina. Mieux valait boire à cette source mortelle qu'attendre que la maladie ne réclame son tribut, sur l'île où l'avait amené son dragon. Voir mourir son amie était le catalyseur qui l'avait forcé à atteindre ce temple jusqu'à la fontaine qu'elle avait promis de ne pas approcher à Cléos, le gardien de l'île. Elle boirait de son eau. Elle but l'eau d'un long trait dans ses mains en coupe. Inutile de se contenter d'en boire une gorgée, le moindre contact avec cette eau était censé donner la mort. Elle n'osait espérer que cela puisse signifier autre chose. Il ne l'aurait pas appelé fontaine de guérison pour rien, dit Néra à voix haute, comme pour s'en persuader. Il n'aurait pas construit tout ça. Pourquoi édifier un temple en pleine nature si le seul but était de tuer ceux qui y venaient ? Pourquoi s'ennuyer avec une fontaine ou avec cette étrange sensation qui semblait la repousser de ces lieux après avoir gravi les flancs du volcan ? Cléos, le gardien des malades, lui avait dit que boire signerait sa mort, que tout cela n'était qu'un moyen de laisser les individus atteints par la maladie du dragon, s'éteindre à petit feu. Néra espérait qu'il avait tort, qu'il mentait, ou les deux. Ça devait marcher. Il fallait que ça marche. Néra se leva et contempla l'île autour d'elle, si proche du continent de Saras, sans en faire toutefois totalement partie. Elle regarda le paysage volcanique déchiqueté qu'elle avait traversé, la forêt environnante, D'ici, elle n'apercevait pas le petit village qui essayait d'abriter les malades et les mourants, ceux que la maladie transformerait peu à peu en créatures monstrueuses, ne connaissant que la faim et la mort. Ne valait-il pas mieux essayer, plutôt que demeurer assise à attendre le triste sort du couteau de Cléos lorsque son corps serait trop informe ? Néra demeurait dans l'expectative, essayer d'imaginer l'eau faire son ouvrage. Aurait-elle déjà dû en ressentir les effets ? Elle connaissait suffisamment bien les herbes pour savoir que les effets étaient rarement instantanés, mais elle s'attendait à ce que les eaux curatives soient toutefois... Néra poussa un cri de douleur, une douleur si forte et dévorante qui la poussa à s'agenouiller de nouveau. Elle serra les mains sur son ventre tandis que son corps se contorsionnait de douleur. Ses cris se succédaient à un rythme si rapide qu'elle fut bientôt à bout de souffle. Cléos n'avait pas menti. La fontaine était empoisonnée. Néra ressentait désormais les effets de l'eau, se frayer un chemin tel un serpent hérissé d'épines, brûler sa trachée comme si elle avalait du magma et non de l'eau. Elle essaya de vomir en pure verte. Elle n'arrivait pas à se dominer suffisamment pour y parvenir. « Pitié ! » cria Néra. Elle avait l'impression que son corps entier se déchirait, muscle après muscle, os après os, comme si chaque centimètre carré de son corps luttait avec le reste, dans une guerre où son organisme était le champ de bataille. Les guerriers et l'étendue stériles qu'elle laisserait derrière elle, une vie décimée. « Non ! » hurla Néra. Elle songea, à cet instant précis, à tout ce qu'elle avait été contrainte de laisser derrière elle au royaume du Nord. Tout ce qu'elle ne reverrait plus jamais, tandis que ses eaux mortelles se déchaînaient, et précipitaient sa mort. Elle songea à ses frères et sœurs, à l'élégante Lénor et à Erin la rebelle, à Rodri, toujours prompt à se battre pour défendre autrui, et à Grieve, si calme et posée. Elle eut même une pensée pour Vars. Mais elle songea par-dessus tout au dragon qu'elle avait découvert. Dans son esprit, il avait grandi incroyablement vite. Ses écailles brillaient d'un reflet arc-en-ciel, ses larges ailes s'étendaient tandis qu'ils s'envolaient vers les cieux. L'image était si nette que Néra leva les yeux, s'attendant presque à le voir dans le ciel, comme cela avait été le cas lorsque les bandits s'étaient emparés d'elle dans la forêt. Il l'avait amenée jusqu'ici. Pourquoi aller ailleurs ? Mais elle était seule, plus seule que jamais. Dans la forêt, il y avait les animaux, un sentiment de paix. Maintenant, seule demeurait cette douleur qui la terrassait, la faisait se contorsionner, l'anéantissait. Néra sentit son bras se briser et poussa un hurlement de douleur. Les muscles de ses doigts se contractaient si violemment qu'ils brisèrent les os. Elle avait dû s'évanouir de douleur. Elle vit à nouveau le dragon, d'autres dragons, volant au-dessus de sa race. Des nuées obscurcissaient le ciel. Ils tournoyaient au-dessus d'elle. Elle était parmi eux, se repaissant de cette myriade de couleurs, noir et rouge, or et émeraude, et bien plus encore. Elle était au sol à présent, évoluait parmi les vestiges de bâtiments bien plus anciens que ceux existant au royaume du Nord. des édifices comme surgit de terre non bâtis de main humaine. Elle crut distinguer des silhouettes évoluées parmi ses bâtiments, ombre vacillante au coin de ses yeux, mais elle se dispersait à chaque fois qu'elle essayait de tourner la tête pour mieux voir. Disparaissait dans le lointain, impossible à appréhender. Néra voulut les poursuivre, mais elles se fondirent dans des tunnels aux parois qui semblaient se mouvoir et s'étiraient au fur et à mesure que Néra y pénétrait. Cette pierre vivante la grippait, l'attrapait et la pétrissait comme de l'argile jusqu'à ce que Néra soit à bout de souffle, incapable de crier dans son rêve. Elle fit la seule chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle se réveilla. Il lui était impossible de dire combien de temps s'était écoulé. Le soleil était encore haut dans le ciel, mais une douzaine de jours auraient pu s'écouler sans que Néra le sache. Son corps était encore tourmenté au souvenir de la douleur atroce que cette eau lui avait fait subir. Elle se sentait si faible que... Non, elle ne se sentait pas faible. Elle avait soif, faim, était fatiguée, mais pas faible. Au contraire, elle se sentait forte. Elle se tenait debout et pour la première fois, depuis ce qui lui parut un long moment, elle n'éprouvait aucune sensation de vertige. Malgré cela, Néra faillit tomber. Les muscles de ses jambes étaient bizarres, différents. Même le monde autour d'elle paraissait autre, étrangement changé. Les couleurs semblaient avoir subtilement changé, comme si elle pouvait en voir plus. les odeurs de la forêt toute proche étaient si puissantes qu'elle pouvait les goûter. Mais pour l'instant, cela n'avait pas d'importance. Elle avait survécu, c'était tout ce qui importait. Serait-ce à dire qu'elle était guérie, que la fontaine l'avait guérie ? Néra osait à peine espérer que ce soit vrai, qu'elle avait survécu alors que tant d'autres avaient succombé. l'espoir commençait à renaître. Elle était bel et bien vivante. Cette horrible sensation d'eau brisée avait disparu. Si elle était entière, être guérie serait trop demandé. Puis, Néra vit son bras, un bras humain, non pas tordu comme les hideuses créatures difformes atteintes de la maladie du dragon au village, mais entièrement recouvert d'écailles irissées d'un bleu profond. Les muscles se mouvaient sous sa peau désormais bien plus épaisse. Néra regarda mieux et aperçut clairement, avec une netteté effroyable, des cerfs au bout de ses doigts. Elle poussa un hurlement, en état de choc, devant son bras désormais pourvu de cerfs, griffa ses écailles, ce qui ne fit qu'empirer les choses. Que lui arrivait-il ? Qu'était-elle devenue ? Elle avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Cela n'avait rien à voir avec la maladie et tout avec l'étrangeté de la situation. Elle fit un pas en arrière et recula vers la vasque. C'était plus fort qu'elle. Elle devait se regarder. La créature qui se reflétait dans l'eau n'avait rien à voir avec son apparence première. n'était pas la chose disloquée et tordue qu'elle avait tellement redouté de venir. Néra la dévisagea de longues secondes. Incapable de comprendre, l'horreur, le choc et une certaine fascination se disputaient ses faveurs. Sa peau était couverte d'écailles, ses yeux jaunes, semblables à ceux d'un serpent. Ses traits avaient tout d'un dragon. Une symétrie et une beauté indéniables habitaient pourtant son visage. Néra refusait sa nouvelle apparence. Et quand bien même, quelque chose lui rappelait la Néra d'alors. Des réminiscences de ses cheveux étaient toujours présentes. Les mèches sur son front, semblables à la crête d'un lézard. Son corps plus musclé, couvert d'écailles, était capable de se mouvoir de façon sinueuse grâce aux nouvelles jointures de ses articulations. Mais elle n'avait rien d'un monstre. « Oui, je suis un monstre ! » s'exclama-t-elle à haute voix. Sa voix était la seule partie de son corps qui n'est pas changée. C'était encore pire en quelque sorte. Cela n'améliorait pas les choses. Comment cette partie pouvait demeurer quand tout le reste était métamorphosé ? Une pensée lui vint à l'esprit. Aucun membre de sa famille ne la reconnaîtrait désormais. Elle avait tout perdu. Une fureur rapide, fulgurante, totale, s'empara d'elle. Néra prit une pierre du temple et l'écrasa entre ses mains. Elle réalisa, ce faisant, la force que cette nouvelle apparence lui conférait. Sa rage était omniprésente. Nara la sentait écumée, bouillonnée, s'emparait d'elle, la métamorphosait comme tous les individus au village, transformée en créature dantesque. Néra se révolta, refusait le choc, la douleur de la mutation qui sourdait en elle, refusait de devenir cette chose-là. Elle se cramponna au bord de la vasque, contempla l'eau fixement, se força à regarder cette version modifiée jusqu'à la limite du supportable. La fontaine ne l'avait ni tuée ni guérie, mais métamorphosée. Elle avait agi comme le catalyseur de la transformation générée par la maladie. L'avait transcendée au-delà des silhouettes allant biquées qu'elle engendrait habituellement pour devenir un être fluide et aérien, mi-homme, mi-saurien. Néra ne savait que penser, comment surmonter le choc de ce nouveau corps, ce qu'elle était devenue. Elle ne comprenait pas, ne savait que faire. Elle avait besoin de savoir ce qui se passait et ce qui lui était arrivé. Un seul endroit s'imposa à elle pour obtenir des réponses, un endroit où il la tuerait pour ce qu'elle était. Néra avança à grandes enjambées sur les pentes du volcan en direction du village. Chapitre 5 Suivre final et ses sbires fut achésée pour Érine. Après tout, en tant que princesse, elle pouvait vaquer à son gré dans le château. Personne n'osait s'y frotter en tant que chevalier, avec sa courte lance à la pointe affûtée aux côtés, de sorte qu'elle passait pour un bâton. Que verrait-on vraiment en la regardant de près ? Une fille plus petite que ses sœurs, portant armure, des cheveux bruns coupés courts pour ne pas offrir de prise lors des combats, a l'expression déterminée. Personne ne devinerait de quoi il retournait, ne pourrait savoir où elle voulait en venir. deviner que tôt ou tard, elle prévoyait de ficher sa lance dans le cœur de Finnal. Les gens se bornaient à voir les princesses pour ce qu'elles étaient, sans voir plus loin que le bout de leur nez. Les gens étaient stupides. Pour l'instant, Erin ne faisait que suivre, se frayant un passage parmi la foule du château, des rassemblements de chevaliers au groupe de serviteurs, tandis que Finnal traversait la cour en direction du grand salon. Des tentes avaient été dressées dans la cour, à l'ombre des hautes murailles. Des soldats campaient en attendant les ordres. D'aucuns étaient assis autour de feux de camp, Finnal s'arrêtait avec certains d'entre eux, blaguait et riait. Il distribua des pièces à certains, probablement pour essayer de s'attirer leur dévouement. Erin ne pouvait pas comprendre ce que sa sœur lui trouvait. Oh ! Il était plutôt séduisant de prime abord, gracieux et élégant, les pommettes hautes, le sourire aux lèvres. Il portait des vêtements sombres, bordés d'argent, afin d'attirer les regards sur sa silhouette. Tous s'inclinait s'inclinait assurément sur son passage, tel l'astre solaire émergeant de derrière un nuage. Mais Lénor méritait mieux. Elle méritait un homme qui l'aime d'amour sincère. Elle méritait un homme qui n'essaierait pas de l'épouser pour l'emprisonner, n'enverrait pas des malfrats à sa suite, simplement parce qu'elle avait osé sortir. Finnal le père est cher. Erin sourit en voyant Finnal se frayer un chemin et traversait le grand salon en direction des écuries. Le château était une vraie fourmilière. Trouver l'endroit adéquat pour une embuscade s'avérait délicat, mais Erin était sûre d'y parvenir. Elle connaissait le lieu idéal. Erin renonça à son idée de demeurer une ombre silencieuse et traversa la cour jusqu'à atteindre l'angle opposé à celui occupé par Finnal. Elle fit demi-tour, gravit une volée de marche en pierre jusqu'au niveau inférieur du mur d'enceinte et se faufila devant l'un des gardes qui veillait sur les îlots de la cité, avançant à pas de loup et se glissa sur le toit des écuries. Elle s'était cachée ici à maintes reprises dans sa jeunesse. La cachette était idéale pour éviter les leçons d'étiquette que sa mère tenait à lui inculquer, mais également parce qu'un trou ménagé dans la toiture lui permettait de voir les écuriens. Erin espionnait les parties de chasse où les chevaliers se préparant à parcourir le royaume, jalouse qu'ils en aient le droit et pas elle. Elle s'empara de sa lance et observa aux aguets. Passerait-elle vraiment à l'acte ? La nervosité la gagnait. Elle avait déjà tué, mais jamais de sang-froid. Comptait-elle vraiment tuer le mari de sa sœur, le laisser pour mort dans les écuries ? La réponse était pourtant simple. Si elle ne s'en chargeait pas personnellement, alors qui le ferait ? Oh, Lénor avait parlé de sa servante qui tenterait quelque chose, trouverait une preuve qui les convaincrait de se débarrasser de Finale plus élégamment, mais quelles étaient ses chances de réussite ? À supposer qu'ils obtiennent des preuves susceptibles de convaincre la plupart, Vars accepterait-il d'annuler le mariage ? C'est lui qui avait fait pression pour que la noce ait lieu sans tarder. Peut-être, dès lors que leur père se réveillerait, mais son idée était plus rapide, plus expéditive et Finale le méritait. Personne n'avait le droit de menacer la sœur d'Érine. Elle attendit jusqu'à ce qu'elle entende des voix en contrebas. Le plus grand chevalbet dit Finale quelque part en bas. Mais, monsieur, ce cheval appartient au prince Rodri et je souhaite honorer sa mémoire en leffrant à sa sœur. Elle distinguait le haut de sa tête aux cheveux bouclés. N'oubliez pas que je suis son mari et que les terres que je possède comptent désormais d'où est originaire votre famille, déjà ? La menace était à peine voilée, ce qui ne fit qu'ajouter à la colère d'Érine. Cet homme faisait preuve de cruauté depuis qu'il exerçait le pouvoir. Il avait bien trompé son monde. Puis encore, il essayait de voler son frère mort et menaçait sa sœur. Érine ne le supporterait pas. « À moins que je demande au palvronnier. Excellente idée, j'attendrai, » décréta Finale. Le garçon d'écurie ne comptait visiblement pas lui poser la question, mais n'avait pas le choix. Finale attendait. Unique avantage, Finale resta seule dans les écuries, chevaux mis à part en pleine ligne de mire d'Érine. Érine s'empara du fourreau de sa lance, le cœur battant à tout rompre. Elle pouvait y arriver. Elle devait y arriver. Pour sa sœur. L'angle n'était pas idéal. Érine changea de position sur le toit ou du moins essaya. Son pied traversa le toit de chaume. Elle lutta pour ne pas crier. Elle avait failli tomber. Elle parvint à se rétablir en plantant sa lance dans le chaume. Érine s'accroupit hors de sa vue de longues secondes. Elle entendait marcher sur le mur d'enceinte mais savait que les gardes ne pourraient pas la voir de là où ils étaient. Elle était plus préoccupée par la probabilité d'avoir effrayé finale. Elle osa malgré tout regarder par l'interstice ménager dans le toit des écuries. Il était toujours là à observer les chevaux comme s'il essayait de déterminer auquel prétendre. Érine brandit sa lance ajusta sa prise prête à tirer. La lance était courte mais elle ne doutait pas de réussir à la propulser d'ici et atteindre finale en plein cœur. Érine inspira profondément profondément, stabilisa sa main, sentit la tension monter et… Une main se referma sur la hampe de la lance, arrêtant son geste. « Vous comptez le tuer en plein jour ? » murmura siffla siffla « Pour protéger votre sœur vous devez rester en vie » aboya Ode en écartant Érine. « Faites en sorte de ne pas vous retrouver à moisir dans un cachot et déclencher une guerre civile qui nous tuera tous. Tuer cet individu mettra fin au problème au contraire insista Érine. Pas quand la moitié des nobles le soutiennent lui et son père. Cela montrerait au royaume que la monarchie essaie de gouverner sans prendre le moindre avis ni faire preuve de modération. Faites preuve de sagesse Érine. Vous êtes donc tant au fait lâcha Érine en regardant Ode et les chevaliers. Croyez-vous que je ne sache pas qui vous êtes, qui vous étiez ? Vous n'avez certes pas hérité du surnom de Cyr Oderic le Sage. Non, ils m'ont surnommé le Fou. Il dégana son épée étincelante du fourreau en un éclair. Érine esquiva de justesse avec sa lance. Ils m'ont traité de fou. Ils disaient que j'étais un monstre. Il frappa encore et encore forçant Érine à reculer pas à pas. Vous croyez que la colère est bonne conseillère ? Je ne connais que ça, la colère. Il frappa encore et encore. Érine était suffisamment hors d'elle pour riposter. Elle avança d'un pas et... sauf qu'il n'y eut pas de « et ». Érine était au bord du toit. Elle chuta, lâchant sa lance. Elle crut se briser les os sur les pavés plus bas. sauf qu'Od ne l'avait pas seulement poussée vers le bord du toit, mais vers le seul endroit avec un point d'eau juste en dessous. Érine atterrit dans une gerbe d'eau, fut brièvement submergée et ressortie en crachotant. Od était déjà en bas. Lui tendait sa lance. Ça va mieux. Je me demande ce qui me retient de vous tuer, dit Érine face à son regard lourd de sens. Mais... Pas encore. Vous avez raison. Je ne peux pas simplement le tuer, n'est-ce pas ? Od secoua la tête et lui lança sa lance. Nous trouverons un autre moyen. Votre sœur a contracté une union dangereuse. Elle a moins d'amis qu'elle ne le pense. Elma, moi, rétorqua Érine en sortant de l'eau. Nous, rectifia Od. Érine n'en doutait pas. Elle était reconnaissante de bénéficier de l'aide d'un guerrier aussi vaillant. Finale pouvait compter sur des appuis, son rang et même l'amitié de Vars. En revanche, tout ce qu'Érine avait pour l'aider à protéger sa sœur était un ex-chevalier vraisemblablement fou. Érine ferait son possible pour veiller sur l'énore quitte à en mourir. Chapitre 6 Devine examinait parmi les étranges objets que seul un mage possédait, une carte du royaume dans les appartements de Maître Gray, tandis que le sorcier indiquait des points sur cette dernière. Mes recherches ont permis d'identifier les lieux où reposent les fragments de l'épée inachevée. Un caveau familial dans les collines du Grand Nord, un sanctuaire à l'extérieur d'un village dans les terres au cœur du royaume. Il indiquait un par un une demi-douzaine d'autres lieux. Devine essayait de comprendre pourquoi disséminer les fragments d'une épée. Il s'agit d'une arme de pouvoir, une arme trop dangereuse pour être laissée aux mains des hommes en temps de paix. Y a-t-il eu des périodes de paix récemment ? demanda Sir Tuel, le planificateur à l'autre bout de la salle. Sir Alphine, le rapide, se tenait à ses côtés. Les deux chevaliers d'argent portaient une cuirasse sous leur manteau. Leur bouclier n'affichait pas d'un signe distinctif. Sir Tuel avait été blessé à la bataille, mais paraissait bien portant. Sir Alphine se dandinait d'un pied sur l'autre, impatient de bouger. « Les guerres des hommes ne sont pas ce qui m'inquiète, affirma Maître Gray. « Alors, qu'est-ce qui vous inquiète ? » demanda Devine. « Non qu'il attende une réponse. Qui ne vint d'ailleurs pas ? » « Récupérer les fragments de l'épée est primordial, expliqua Maître Gray. Beaucoup sont cachés à la vue de tous, d'autres dans des endroits plus dangereux. Tu as prouvé, grâce à l'épée forgée pour le mariage, que tu sais travailler le métal de Météorite. « Merveilleux ! » décréta Sir Alphine. « Voyagez ensemble pour récupérer ce truc, comme notre périple à la baie de Cristal. Sauf que cette fois, Rodri ne nous accompagnera pas, rétorqua à Sir Twell, morose. Est-ce bien nécessaire, magicien ? » Maître Gray opina du chef. « Vous ne poseriez pas la question, si vous aviez vu ce que j'ai vu. » « Mais justement, je vous la pose, » reprit Sir Twell. « Vous comptez envoyer deux chevaliers en pleine zone de guerre ? » « J'en enverrai bien plus, si c'était en mon pouvoir, déclara Maître Gray. Mais vous seriez suivi, si la chose venait à se savoir. » « Vous deux, plus Devine, serez plus discrets. » Le chevalier soupira. Sa réponse n'était manifestement pas ce à quoi il s'attendait. « Y êtes-vous suffisamment préparé ? » Maître Gray lui lança un regard étrange. « Depuis plus longtemps que vous ne pourriez l'imaginer, planificateur. Mais si vous voulez parler dans l'immédiat, des chevaux, des provisions, des armes et de l'or vous attendent en bas, tout ce dont vous pourriez avoir besoin. » Ce qui rendit le chevalier sinon heureux, du moins satisfait. Cyr Alphine se tourna vers Devine. « Et toi, penses-tu que ce soit une bonne idée ? Fais-tu confiance au sorcier du roi ? » Devine ne savait pas trop quoi répondre à l'une ou l'autre de ses questions. Maître Gray n'était pas un homme qui inspirait la confiance, donnait des réponses, agissait de manière inconsidérée, pas à la hauteur de ses prophéties insondables. Il savait que leur mission ne serait ni sûre ni facile. Pourtant, il avait vu de ses yeux des choses qu'il n'aurait jamais dû voir. Il avait lu certaines des réflexions de Maître Gray quant à cet enfant né sous la lune du dragon, élément vital. S'il était effectivement cet enfant, n'avait-il pas le devoir d'agir ? « Je pense que nous devons lui faire confiance, répondit Devine, entendant la main vers les autres. Si cela peut aider le royaume, alors nous devons au moins essayer. Vous nous aiderez ? » Cyr Alphine fut le premier à serrer la main de Devine. « Je le jure, sinon à quoi serviraient les chevaliers d'argent ? » Cyr Toile réfléchit, un instant de plus et joignit sa main au leur. « Très bien, je le jure. Mais j'ai une question. Comment trouver ces fragments ? » « Devine saura qu'il s'agit du métal de météorite dès qu'il s'en approchera, » déclara Maître Gray. « De plus ! » Il prit ce qui ressemblait à une carte et l'étala devant lui. Elle représentait le royaume, montrait des fragments qu'il avait indiqués, mais il y avait autre chose. L'un d'entre eux se déplaçait. « La magie, » dit Devine, admiratif et éternellement émerveillé, bien que sachant de quoi Maître Gray était capable. « La carte vous indiquera l'emplacement des fragments, » dit le mage. « Elle devrait vous permettre de vous en approcher. Je suppose que celui en mouvement est en ce moment même aux mains d'un marchand qui le considère comme un vulgaire objet de pacotille. » « Alors nous le récupérerons, » promit Devine. « Et les autres avec ? » « Partez sans tarder, » décréta Maître Gray en posant la main sur l'épaule de Devine. « Il ne nous reste peut-être plus beaucoup de temps. » « Tous combien nous sommes. » « Je vous le jure, » affirma Devine avant de réfléchir un moment. « Mais j'ai d'abord une chose à faire. » Devine s'approcha des appartements de Lénor, le cœur au bord des lèvres. Il n'était pas certain de pouvoir l'avoir, encore moins de pouvoir lui parler ou... ou quoi ? exprimer ce qu'il ressentait, tout lui dire, tout en sachant qu'elle était désormais une femme mariée. Devine ne savait que faire, quoi dire, ni jusqu'où aller. Il savait simplement qu'il devait agir. Il s'était rendu en ses appartements, fait déjà étrange en soi. Ne devrait-elle pas être dans ceux de final ? Maintenant, quelle était sa femme ? Il fut d'autant plus surpris lorsqu'une toute autre princesse lui ouvrit la porte, une lance à la main sur le point de l'embrocher. « Qui êtes-vous ? » demanda la princesse Érine. « Que voulez-vous ? » « Tout va bien, Érine, » répondit Lénor derrière elle. « C'est Devine, l'ami de Rodri. Laisse-le entrer. » La princesse Érine lui lança un méchant acéré, comme si elle s'attendait à ce que Devine sorte un couteau et attaque, mais finit par s'écarter. « Je suppose que vous pouvez entrer si vous êtes un ami de Rodri. » Devine n'avait jamais vu l'intérieur des appartements et demeura, l'espace d'un instant, déconcerté. Des rideaux de soie bleue drapaient les fenêtres d'un boudoir. Lénor lisait, assise sur un canapé. Une silhouette vêtue d'une robe de bure se tenait légèrement à l'écart, le regard perdu dans le lointain. Devine trouva Lénor plus belle que jamais. La fragilité de ses traits de porcelaine, empli d'une détermination nouvelle, suite à son enlèvement, ses cheveux presque noirs étaient désormais attachés dans un style plus simple, qui lui convenait mieux encore que ses coiffures travaillées d'alors, fruit du talent de ses servantes. et ses yeux, des yeux que Devine aurait pu contempler éternellement. Devine, elle lui tendit la main et l'attira enfin afin qu'il s'asseye auprès d'elle. C'est bon de vous revoir. Je ne pensais pas que vous viendriez jusqu'ici. Ai-je le droit de venir jusqu'à vous ? demanda Devine, perplexe. Je ne voudrais pas vous créer d'ennuis. Qu'un jeune homme de basse naissance rende visite à une princesse dans ses appartements était inhabituel. Il ne voulait pas risquer de mécontenter Lénor. Non, je suis contente que vous soyez venus, répondit Lénor. Le cœur de Devine bondit. Je j'espérais que vous viendriez, mais j'ai pensé que vous n'auriez peut-être pas le temps, Maître Gray vous donne fort à faire, que vous m'aviez oublié. Je ne pourrais jamais vous oublier, s'exclama Devine avant de se reprendre. C'est... J'ai été fort occupé. Travailler pour un sorcier doit être étrange. L'épée que vous avez forgée est d'ailleurs fort belle. Je suis persuadé que Rodri aurait... Elle ravala le dernier mot. Devine acquiesça. Rodri n'était pas son frère, mais il était toujours affecté par sa disparition. Merci, dit-il. Lénor, était la plus à même d'apprécier son ouvrage. En fait, tel est l'objet de ma venue. Je... Maître Gray m'a confié une mission. Je ne peux pas m'en ouvrir à vous, mais... je vais devoir m'absenter quelque temps. Devine crut voir une certaine déception dans son regard. Ou bien imaginaient-ils simplement ce qu'elle ressentait à l'idée de ne pouvoir se voir. C'est... dommage. Vous avoir parmi nous est bien agréable. Il me plaît de vous savoir ici. J'apprécie également, déclara Devine, mais je pense devoir accepter. Je tenais à... eh bien... vous remettre quelque chose avant mon départ. Il se rendit compte de l'interprétation que Lénor risquait de faire de sa phrase. Le cadeau de mariage que j'ai forgé est en définitive tombé entre les mains de votre époux. Mon mari... Oui, dit Lénor, comme si l'espace d'un instant elle avait presque oublié Finnal. Devine saisit sa chance et prit un petit fragment de métal de météorite récupéré dans la forge. Il l'avait façonné essayant de mettre à profit ses compétences sur ce fragment, le façonnant en une série de cages sphériques s'emboîtant les unes aux autres, chacune se mouvant librement à l'intérieur. Il avait placé un morceau de verre coloré en son centre, de sorte qu'au moindre mouvement, les sphères issues du métal de météorite changeaient de couleur selon l'orientation et le degré de réfraction de la lumière. « Ce n'est pas grand-chose, rien comparé à une épée, mais c'est magnifique, dit Lénor, en le tenant dans la paume de sa main. J'adore. Moi aussi, je vous aime, aurait voulu rétorquer Devine. Mais il ne pouvait pas, il ne devait pas. Pas à une princesse, une princesse mariée qui plus est. « Je le garderai près de moi en souvenir durant votre absence. J'en prendrai grand soin. Je... Vous m'envoyez ravi, rétorqua Devine. Pourquoi perdait-il son latin en sa présence ? Je dois y aller. On m'attend. » Il prit brièvement la main de Lénor, ne sachant s'il devait lui faire un baisemain ou pas. « Probablement pas. » Il se leva et se dirigea vers la porte. « Devine, le rappela Lénor avant qu'il ne l'atteigne. Il se retourna plein d'espoir. « Je... Vous allez me manquer. Je vous remercie. Vous me manquerez aussi. » Avant de se précipiter hors de la pièce, se maudissant de manquer d'à propos. Essayer de récupérer les fragments serait assurément un exercice plus aisé que ce dernier. « Je ne le ferai chapitre 7 Bloqué dans un tombeau avec un dragon à l'extérieur et les forces obscures non loin, Renard s'était déjà retrouvé dans des situations bien pires. Il ne savait pas vraiment s'ils étaient là, mais savait que tel était certainement le cas. En théorie, bien sûr, il pouvait simplifier la chose, attendre que le dragon parte et sortir ensuite rejoindre les forces obscures. Tout ce qu'il avait à faire serait leur remettre l'amulette qui, en ce moment même, pompait toute son énergie comme l'aurait fait un réservoir percé. Mais il ne pouvait s'y résoudre. Renard devrait employer la manière forte. Il examina soigneusement les murs du tombeau, espérant trouver une issue cachée, une brèche ou une galerie qui n'existait pas lorsque les bâtisseurs avaient bâti ce caveau à flanc de volcans. Une petite issue pratique était trop demandée ? Apparemment, oui. Il sortirait soit par l'itinéraire déjà emprunté à l'allée, soit par l'ouverture ménagée au-dessus de la pièce principale du mausolée. Se jeter dans les bras de la mort ou être capturé par les forces obscures en essayant de leur échapper. Vu sous cet angle, le choix était faible. Renard déverrouilla les portes dorées du tombeau à l'aide de ses outils, sentit la sueur perler sur son front en songeant à ce qui pouvait se trouver derrière, en entendant le déclic. D'autres grattements se firent entendre. Le dragon donnait des coups de griffe pour rentrer. Renard resta parfaitement immobile jusqu'à ce que le bruit s'arrête. Il laissa une minute puis deux s'écouler. Il pouvait rester assis à attendre et écouter, mais tôt ou tard, il lui faudrait bouger. Ce qu'il fit ? Il ouvrit la porte et regarda au dehors. Le ciel s'assombrissait. La lumière pénétrant dans le tombeau déclinait désormais. Mais Renard n'osa pas allumer sa lanterne. Cela attirerait certainement l'attention de la bête. Au lieu de cela, il se faufila à l'extérieur, ses yeux essayant d'y voir clair grâce à la luminosité naturelle. La silhouette massive de la créature se tenait là, de l'autre côté de l'enceinte caverneuse. Immobile, pelotonée tel un chat dans son sommeil, son flanc se soulevait et s'abaissait lentement au rythme de sa respiration. Renard gardait ses distances, soupçonnait qu'elle s'éveillerait au moindre bruit. Il inspecta les parois internes du tombeau de son mieux malgré la faible luminosité. Les sous-bassements étaient richement ornés de sculptures. Escalader serait simple comme bonjour pour quelqu'un comme lui. Plus haut, néanmoins, les pierres semblaient céder la place à la roche naturelle. L'ascension lui parut bien plus difficile que la précédente. C'était soit ça, soit rester ici jusqu'à ce que le dragon se réveille. Renard entama son ascension. Il démarra, utilisant la statue d'un guerrier oublié pour assurer sa prise, avant de s'élancer et atteindre des pierres situées plus haut. Son corps effectua un mouvement ascendant, se contorsionnait au fur et à mesure, se déplaçait de plus en plus haut. Renard poussa un cri lorsque le visage de pierre d'une gargouille qui l'utilisait comme prise céda. Une partie commença à s'effriter. Ses réflexes étaient heureusement encore bons. Il tendit la main pour la rattraper plutôt que la laisser s'écraser au sol. Renard demeura un instant suspendu d'une seule main, s'agrippant de l'autre à un visage de pierre goguenard qui semblait trouver tout cela très drôle. Si ça le faisait rire, tant mieux. Il tâtonnait prudemment à l'aide de ses pieds en quête de points d'appui qui le soutiendraient. Il posa d'un geste sûr la pierre face contre terre sur un éperon rocheux, là où elle ne pourrait pas tomber et risquer de troubler le sommeil du dragon juste en dessous. Il se déplaçait plus rapidement maintenant, sachant qu'il ne tiendrait plus bien longtemps. Il se déplaçait d'une prise à l'autre, tendant la main ou le pied, faisant basculer son poids. Il essaya de se frayer un chemin parmi la végétation au-dessus et retint subitement son souffle. Un problème venait de surgir. Des rochers étaient tombés, ne laissant aucune place à une prise. Cela n'aurait pas été un problème s'il avait eu du temps, malgré l'espace laissé vacant. Renard aurait utilisé ses marteaux et maillets afin de se frayer un passage. Il l'avait déjà fait dans la chambre forte d'un marchand. Toucher le sol aurait inévitablement déclenché une armada de pièges. Mais il ne savait pas combien de temps il lui restait avant que le dragon ne se réveille. Il ne pouvait pas courir le risque de se faire teinter un marteau contre la roche. Une seule solution s'imposait. sauter, franchir l'espace vacant et ainsi atteindre la prochaine prise. Renard envisagea un instant de rejoindre le plancher des vaches, sortir par la galerie principale et essayer de se faufiler sans être repéré par les forces obscures. Il doutait cependant que son plan fonctionne. Il l'attraperait et alors... Oui, il y avait largement pire que la chute. Il jeta un coup d'œil en contrebas. Le dragon ouvrit un de ses immenses yeux dorés. Renard bondit comme s'il avait le diable au corps. Il entendit le dragon rugir et se propulsa en hauteur. Son corps semblait comme suspendu dans l'espace, un temps infini, avant que ses mains ne retrouvent la sécurité d'une prise dans la roche. Une roche tranchante entailla ses mains, mais il n'en avait cure, seulement préoccupé à se hisser à l'air libre sur le flanc supérieur du volcan. Le dragon quitta son repère et s'élança vers l'azur d'un puissant battement d'ailes. Il tournoyait. Renard crut l'espace d'un instant qu'il ferait demi-tour et foncerait droit sur lui. Quelque chose semblait le distraire, une proie au loin ou autre chose peut-être. Il s'envoila à l'horizon en battant vigoureusement des ailes. Renard resta allongé sur le dos de longues secondes, essayant de reprendre son souffle après la terreur des derniers instants. Mais il ne pouvait pas rester aussi bien longtemps, n'ayant aucun moyen de savoir quand la bête déciderait de s'occuper de son sort. Pire, la créature disparue, les forces obscures risqueraient de le suivre dans le mausolée et constateraient sa disparition. Il se força à se relever, ne serait-ce que parce qu'il aurait besoin d'avance pour affronter de tels ennemis, car ils étaient désormais ses ennemis. Il l'était devenu en les défiant, en refusant de les rejoindre pour leur remettre l'amulette. Il l'aurait probablement tué de toute façon, c'est évident. Ce genre d'individu était du genre à berner un voleur. Et le code d'honneur ? Bien sûr, il se mettait encore plus en danger ce faisant. Que ferait-il à Isel ou aux autres sur les terres de l'or de Caric ? Renard espérait juste qu'il serait trop occupé pour partir à sa recherche. C'est bien connu. L'espoir fait vivre. Il descendit le flanc le plus éloigné du volcan en direction des terres situées en contrebas. Il avançait rapidement maintenant. Il sentait le mince filet d'énergie s'échappé de l'amulette qui se cantonnait à un filet tant qu'il n'essayait pas de s'en servir. Il poursuivit son chemin. Il avait atteint les contreforts du volcan lorsqu'il se retourna et aperçut les trois silhouettes loin derrière. Néant, colère et nature s'était visiblement aperçu de sa traîtrise. Autant dire qu'il valait mieux courir. Il courut comme un dératé en direction des champs. Autour de lui, le paysage respirait comme le danger. Un arbre tordait ses branches vers lui. Renard s'écarta de justesse. Une pierre coupante, hérissée de pointes tranchantes comme des rasoirs, le contraignit à se jeter à plat ventre. Il se releva et poursuivit sa course. Il sauta par-dessus un muret de pierre et courut à travers champs en slalement, faisant profil bas, espérant que les sombres secrets qui animaient les forces obscures n'aient qu'une portée limitée. Renard regarda en arrière, cru que les cultures le cacheraient à leur vue. Mais il savait qu'il lui fallait poursuivre. La fuite rythmait sa vie depuis toujours. Il avait suffisamment de recul pour savoir que cela ne rimait à rien. Il continua d'avancer pour atteindre un ruisseau large, boueux et vraisemblablement profond jusqu'à la taille. Au-delà s'étendait un terrain dégagé largement à découvert, à peine ponctué de quelques arbres et buissons. Un homme comme Renard pourrait s'y cacher, mais pour combien de temps ? Il devait exister un meilleur moyen. Renard songea en voyant la rivière que sa solution était toute trouvée. Mais que se passerait-il si... « Nous te retrouverons ! » éructa colère quelque part derrière lui. « Et alors ? Je ferai fondre tes yeux hors de tes orbites ! » Sa décision était prise. Ni une ni deux, Renard prit une profonde inspiration, plongea en eau trouble et s'accroupit au fond. Les eaux vaseuses l'engloutirent instantanément à la face du monde. Il n'apercevait plus que des ombres. L'eau était froide et le courant puissant. Mais Renard demeurait immobile, n'osant bouger, alors que les trois individus parurent sur les berges. L'écho de leur voix venait jusqu'à lui. « Où est-il passé ? » demanda colère, ivre de fureur. « Nous le retrouverons ! » répondit Nature de sa voix suave avant de crier « Sors de là ! Cher Renard ! Allez, montre-toi ! » Les membres de Renard s'animèrent au ton de sa voix, comme animés d'une volonté propre. Il dut se faire violence pour se contenir et rester immobile, produire un effort surhumain. Ses poumons réclamaient de l'air. Mais alors, il remontrait à la surface et surgirait juste devant les forces obscures. La terreur de ce qui risquait de lui arriver lui donna l'énergie nécessaire pour se maintenir sous l'eau. Mais combien de temps tiendrait-il sans se noyer ? Les poumons de Renard brûlaient, tandis qu'au-dessus, Néant regardait autour de lui, encore plus effrayant que les autres avec son masque blanc. « Continuez ! » Trouvez-le ! Trouvez cet objet ! Nature surplombait la berge juste au-dessus de Renard. Des branches et des lianes s'étendaient sur la rivière, formant un pont végétal qui grinçait et se mouvait au fur et à mesure que les trois individus le traversaient, poursuivant leur traque. Renard remonta à la surface longtemps après qu'ils aient disparu de sa vue. Il attendit jusqu'à ce que son champ de vision soit presque complètement obscurcié. Chaque seconde passée était une seconde gagnée sur ses poursuivants. Qui s'éloignait ? N'en pouvant plus, il remonta finalement à la surface en haletant. « Bon sang ! Qu'ils aillent au diable ! » Il brandit la mulette octogonale contenant une écaille de dragon entourée de runes et de gemmes de différentes couleurs. C'était ce qu'il voulait. Mais Renard savait qu'il ne pouvait pas donner un objet si puissant à pareils individus. Il ne pouvait pas non plus la conserver. Son énergie le rongeait peu à peu. Ce dont il avait vraiment besoin, c'était qu'un sorcier lui dise quoi en faire. Mais Renard n'y connaissait rien. Il n'avait aucune expérience en matière d'amulettes magiques, aucune expérience des dragons ou des phrases étranges capables de renverser l'ordre établi. Aucune de ces bizarreries. Mais il avait, heureusement, une grande expérience du vol. Il savait exactement où se débarrasser de cet objet. Chapitre 8 Le grand salon était déjà comble lorsque Vars y pénétra. La foule était si nombreuse que les grands tapis qui délimitaient en temps normal les courtisans selon leur rang avaient été disposés de façon approximative. étaient présents les nobles ainsi que les dirigeants des maisons des marchands, des armes, des lettrés et même des soupirs. Les portes du fond étaient ouvertes afin que tous puissent écouter. Les bannières au mur claquaient au vent, presque autant que leur bouche. Vars n'avait jamais apprécié le brouhaha de la cour. Toutes ses voix qui caquetaient en même temps l'irritait d'autant plus. « Nous devons surveiller la slatte, dit un noblio. » « Pourquoi ? » rétorqua un chevalier. « Au cas où Ravine construirait des ponts pendant que nous avons le dos tourné. » « Exactement, répondit l'homme, visiblement oublieux de sa propre stupidité. « Nous devons nous consulter et unir nos forces, dit le commandant Arr. Le commandant des chevaliers d'argent, se tenaient là dans son armure. Sa barbe grise descendait sur son plastron. Vars se demandait s'il ne dormait pas avec. « Nous ne devons laisser aucune brèche dans nos lignes de défense. Cela signifie que nous devons en assumer le coup ? » demanda le chef de la maison des marchands. Il portait tant de chênes en or qu'une seule aurait probablement suffi à financer la guerre. « Nous devons étudier ce qui se passe, dit le chef délettré, austère, avec sa sombre robe et son crâne rasé. « Nous devons augmenter la production, ajouta le représentant de la maison des armes. La patronne de la maison des soupirs gardait le silence, visiblement satisfaite d'assister à cet échange. Vars n'avait que faire de la vie d'une simple courtisane. Vars demeurait dans l'ombre du trône, les écoutant poursuivre, attendant que l'un d'eux remarque sa présence. Les secondes passèrent à se chamailler, les uns disant d'attendre, d'autres d'aller de l'avant. Aucun consensus ne semblait prendre forme, chaque partie en présence ayant ses propres stratégies, ses propres idées sur quelles troupes devaient aller, où et comment, qui devraient payer. Il sentit sa colère monter, colère balayant même sa peur face à cette assemblée. Il s'avança vers le trône et se planta devant délibérément. Silence ! Seuls certains d'entre eux se turent. Si vous ne faites pas silence, je fais évacuer la salle par les gardes ! Le calme se fit enfin. Tous le regardaient dans un silence pesant. L'angoisse qui s'était emparée de Vars ne fit qu'aggraver son état. Il se sentait petit et vulnérable avec tous ses regards rivés sur lui. Vars détestait cela. « Je suis désormais le roi ! » lança-t-il en défiant leur regard. « Vous parlez comme si c'est vous qui décidiez de l'invasion. C'est moi qui votre altesse dit un comte en s'avançant. Sauf votre respect, cette décision concerne le royaume en son entier et votre père est toujours en vie. Il est important que toutes les parties en présence aient leur mot à dire. Vars lui jeta un regard furieux. Vraiment ? Vous souhaitez peut-être demander leur avis aux paysans qui travaillent votre terre ? L'homme fut pris au dépourvu. Votre altesse, les nobles ne sont pas des paysans. Notre position vis-à-vis de vous n'est pas la même que la leur par rapport à nous. On s'adresse à un roi en lui donnant du votre majesté, lui répondit Vars. Mais vous êtes le régent, votre altesse, rétorqua un autre noble que Vars reconnut comme étant le marquis d'Underlands. Nous devons respecter toute décision prise à cet égard, mais il est également vrai que vous n'êtes que second dans l'ordre d'accession au trône. Aucune décision définitive n'a encore été prise. Une décision définitive à quel sujet tempête à Vars, sentant la situation lui échapper. Quant à savoir si vous serez roi, répondit le marquis. Vars aurait voulu décapiter cet homme pour son affront, l'étrangler à mains nues. Sauf que le marquis était un homme grand. Vars sentit la peur le terrasser, le pétrifier, l'empêchant de faire ce qu'il voulait désespérément faire. De tels propos frisent la trahison, monseigneur, dit une voix dans son dos. Vars poussa un soupir de soulagement en reconnaissant finale qui se frayait un chemin parmi la foule. « Mon père ne validerait certainement pas. » L'homme recula légèrement. « Ce n'était pas mes intentions, simplement que les rôles traditionnels de la noblesse doivent... Le rôle traditionnel de la noblesse est de soutenir le roi, déclara Finnal, en esquissant un geste en direction de Vars. Poursuivez, je vous prie, votre majesté. Vars reprenait confiance, rassérénée par le soutien de Finnal. « D'après nos informations, les hommes du roi Ravine attaquent via l'île de Lévros, déclara Vars. Ma propre sœur a pris des risques pour nous apporter cette information. Vars considérait désormais sa sœur qui avait agi de façon utile. Elle redeviendra bientôt sa demi-sœur. « Nous en sommes conscients, affirma le commandant Arr. La question est de savoir quoi faire pour les contrées. Les implications militaires sont complexes et… » situation militaire est simple, décréta Vars. Notre ennemi ignore que nous possédons ces informations. Nous savons qu'ils attaquent au nord. Ils pensent que nous sommes encore sous le choc de l'attaque des ponts du sud. Nous irons par conséquent à leur rencontre. « Qu'est-ce à dire ? » demanda le commandant Arr. Le vieil homme avait une manière bien à lui de poser des questions à Vars, qui lui donnaient l'impression d'un ignare. « Quelle troupe devons-nous envoyer ? Lesquelles laisser derrière nous ? » « Mais enfin, commandant, nous enverrons vos chevaliers. » « Tous ? » s'exclama le représentant de la maison des armes. « Royal sport resterait sans défense ? » « Les gardes resteront ici, évidemment, » poursuivit Vars, ainsi que les escortes privées de mes fidèles nobles. Il les regarda tous afin de s'assurer de leur loyauté. Mais les chevaliers d'argent iront vers le nord pour affronter la menace, avec autant de soldats possibles en mesure de se déplacer rapidement. Nous les attaquerons dès qu'ils débloqueront et les prendront par surprise. Le génie de ce plan résidait dans sa simplicité et sa rapidité. Cela signifiait également que les combats se dérouleraient loin de la capitale. Vars s'attribuerait le mérite de la victoire sans jamais approcher du combat. Le plan idéal. « Je ne pense pas ! » commença le commandant Arr, mais Vars l'interrompit. « Nous sommes en position de notre ennemi croit nous avoir bernés, peut semer la désolation dans le nord du royaume à sa guise. Cette situation ne durera pas. Il s'attend à ce que des messagers se dirigent vers le sud après son arrivée. Nous devons agir dès à présent. Nous devons tout mettre en œuvre pour en finir. La tête du roi ravine finira sur une lance. Nous lui montreront que le royaume du sud ne peut nous atteindre, ne peut enlever ma sœur, tuer mon frère, assassiner mon père. Vars n'en avait cure, mais si ses courtisans s'en souciaient, alors il les utiliserait pour parvenir à ses fins. Les discussions reprirent bon train. Ils auraient dû applaudir son plan, chanter ses louanges, mais se mirent à échanger. Tous parlaient en même temps. Vars ne distinguait que des bribes de conversation. Les précédents historiques sont inquiétants, déclara le chef des lettrés. Nous allons assumer le fardeau d'une telle décision, rétorqua un comte. Sans parler des conséquences selon les terres traversées, dit un des chevaliers, comme si un simple chevalier avait son mot dire. Même la patronne de la maison des soupirs semblait vouloir ajouter son grain de sel. Elle chuchotait à ses voisins des paroles que Vars ne pouvait entendre. À son grand étonnement, certains d'entre eux acquiescèrent, comme si la femme de cette maison -là était plus au fait de la guerre que le régent. Nous devrions attendre les ordres du roi Godwin à rage grondé. Finale s'interposa une fois de plus, main levée. Mes seigneurs, mesdames, nous avons eu de nombreuses occasions d'en discuter, mais le temps est venu d'agir. Le régent a pris une décision pour le bien du pays. À nous d'agir. Je le dis maintenant en tant que membre de sa famille et en tant qu' Le régent Vars tient notre sécurité à nous devons agir. Nous attaquerons les troupes du roi Ravine au nord sur le champ. La foule l'acclama. Vars lui en sut gré, d'autant plus qu'il vit que les chevaliers se mettaient en branle parmi la foule, se dirigeaient vers la cour pour rassembler des provisions. Il éprouva une vive satisfaction à l'idée que les gens lui obéissaient, il était en colère. En colère qu'on ait osé le défier, les remis en question, les regarder de haut. Il n'avait de régent que le titre. Une situation qui ne pouvait pas se permettre de supporter. Une situation qu'il ne supporterait pas. Il devait agir. Chapitre 9 Le roi Ravine se tenait à la proue de son vaisseau amiral, son armure étincelait, un vrai héros. Sa couronne posait sur ses boucles brunes, la main sur la garde de son épée, veillant à avoir l'air d'un roi guerrier, tandis que son armada se rapprochait de la côte d'Astar. Il ressentit une vive satisfaction. Il éprouvait toujours une certaine joie, sachant que les choses se passaient toujours comme prévu, qu'il s'agisse de chasser une proie, séduire une femme ou conquérir un royaume. Il avait éprouvé la même satisfaction en s'emparant du trône de son père, voilà bien des années. Il avait ressenti avec chaque groupe de mercenaires infiltrés dans le royaume du nord sur ses ordres, chaque espion qui rapportait de plus amples informations sur le territoire, les villages, les marchandises. Il avait planifié chaque détail de la future conquête qui se déroulait maintenant exactement selon ses plans. Il savait que ses hommes le surveilleraient, attendraient ses ordres. Déjà, une douzaine de ses navires attaquaient la cité. Le reste attendait, sous son autorité. Pas un homme n'aurait osé agir sans son commandement, et pas seulement parce qu'ils savaient tous qu'agir sonnerait leur mort ou celle de leur famille. Tous les hommes présents savaient qu'il n'était qu'un maillon de la chaîne, que seul le roi maîtrisait le plan dans son ensemble. Tout était pour le mieux. Un roi qui confie ses plans ne demeure pas roi longtemps. Il n'y avait qu'à voir son idiot de père qui avait confié à Ravine la moindre de ses pensées, la moindre réflexion. Sa mort avait facilité l'unification du royaume. Alors, dit Ravine, en se tournant vers le pont du navire, les commandants attendaient. Un de la flotte, un des soldats et un troisième, vêtu de l'habit ordinaire des mercenaires. Un lettré portait le message d'un pigeon voyageur. Il avait l'air terrifié. Ravine le fit attendre exprès et demanda à l'amiral de la flotte d'avancer d'un geste du doigt. Votre majesté, le voyage depuis Leveros n'a subi que des pertes minimes. Des troupes du détachement précédent ont débarqué conformément à vos ordres. Elles sont désormais de retour en position au sein de la flotte. Les autres navires attendent votre ordre pour accoster. Ravine s'adressa au commandant des troupes qu'il avait envoyé à Astar. Et vous ? L'homme s'inclina. Votre majesté, l'assaut de la ville est en cours. Ses défenses sont minimes, nous prévoyons de la contrôler d'ici quelques heures. Les hommes ont reçu ordre de tuer tous ceux qui résisteraient. Et mes mercenaires ? demanda Ravine au troisième homme. Ils sont à leur poste dans les colonies du royaume, prêts à recevoir vos troupes provenant d'Astar jusqu'à Royal Sport. Le roi Ravine hocha la tête et se tourna enfin vers le messager terrifié. Vous allez m'annoncer que mes troupes dans le sud ont été vaincues. Ce n'était pas une question, mais l'homme hocha tout de même la tête. Le roi Godwin est tombé au combat. Le prince Rodri est mort, mais ils ont réussi à capturer la princesse Lénor. Le pont a été détruit alors que vos troupes se trouvaient dessus, avoua l'homme péniblement. Le roi Ravine haussa les épaules et vit le messager écarquiller les yeux de surprise. Pensiez-vous que je n'avais donc rien prévu ? L'attaque au sud était destinée à échouer depuis le départ ? Qu'est-ce que ça peut me faire qu'ils aient capturé une princesse ? La princesse serait bientôt sienne, tout comme le royaume du nord. Il avança sur le flanc du navire, prit conscience de l'immensité de sa flotte. Tant d'hommes se tenaient prêts, venus de tous les coins du royaume, des tribus du désert et des citadins en armure, d'anciens pirates de la côte et des esclaves légionnaires ne connaissant que la violence. Tous portaient sa couleur désormais, le rouge, tous portaient la même armure. C'était une des raisons pour lesquelles cette invasion devait avoir lieu. Ravine avait unifié son royaume, conquis tous les petits dissidents, détruit ses éventuels opposants. Mais il savait qu'un homme ne pouvait pas tout gouverner par la force. Il était préférable de leur donner du rêve, créer une cause, un ennemi. Leur dire que le temps était venu d'affronter le royaume du nord, que l'union faisait la force. La deuxième était simple. Le royaume lui appartenait. Cette idée d'un royaume du nord indépendant ne tenait pas debout. Il n'en était pas ainsi à l'époque des anciens rois, lorsque la magie et le feu du dragon les rois régnaient autrefois sur sa totalité. Des rois de s'aligner. Les érudits de son royaume avaient fait des recherches. Il avait torturé ceux qui avaient tenté de se rebeller ou lui avait menti. Il les avait finalement contraints à remonter la trace de ses ancêtres jusqu'au premier roi de son royaume. Des rois régneraient désormais sur les deux royaumes unifiés. Quels sont vos ordres, mon roi ? demanda le commandant des fantassins. La voie est libre pour que le reste de vos troupes débarque à Astar et de là faire route vers le sud. Le roi Ravine s'adressa de nouveau à son homme. Allez-y, prenez trois autres navires, mais pas plus. Sécurisez la ville et dirigez-vous vers le sud, comme prévu. Le soldat fronça des sourcils, mais ne dit rien. Vous vous demandez pourquoi j'agis de la sorte, mais n'osez rien dire. De crainte que je le prenne pour de la déloyauté, déclara le roi Ravine. Le soldat n'hésita que brièvement. Oui, mon roi. Ravine décida de lui laisser la vie sauve en raison de son honnêteté. Pensez-vous que l'attaque de Lévros se soit parfaitement déroulée ? Mes soldats là-bas rapportent qu'un des moines en a tué plusieurs. Où est-il allé ? Je l'ignore, admis le commandant l'air inquiet. Cet aveu lui coûterait peut-être sa tête. Moi également, mais il est fort probable que lui ou un de ses semblables ait atteint le continent pour annoncer l'arrivée de l'ennemi. Il se tourna vers le mercenaire. Quelle est la première règle au combat ? Confondre l'ennemi frappé par surprise exactement comme lors d'un duel. On feinte face à un ennemi dangereux. On doit juger son ennemi pour savoir combien de feintes sont nécessaires. Un individu stupide sera terrassé d'un seul coup rapide. Celui qui s'est bloqué peut feinter. Un épéiste habile sait faire les deux. Et contre un vrai expert ? Trois avança le commandant des troupes. Le roi Ravine secoua la tête en se demandant comment cet homme avait pu accéder à un rang aussi élevé. Non, retournez à vos navires, poursuivez votre attaque, veillez à sécuriser également la bibliothèque d'Astar, son savoir nous sera utile. Les enjeux sont plus grands que vous l'imaginez. Il indiqua le messager. Emmenez-le, je n'ai que faire des couards. Il attendit qu'il s'en aille pour s'adresser à l'amiral de la flotte. Quand ils seront partis, je veux que le gros de la flotte se dirige vers le sud en longeant la côte. Ils ne s'occuperont plus de nous désormais. À vos ordres, mon roi. L'homme s'éloigna pour donner les ordres. La flotte s'ébranla autour de Ravine. Les hommes d'abord, tels des fourmis grouillant sur le pont des navires, puis les navires eux-mêmes se mirent en branle. Le vent gonflait les voiles. Ravine était presque jaloux des marins. Il régnait sur tout un royaume, mais ses hommes étaient capables d'apprivoiser les éléments. Bien sûr, il aurait pu tuer n'importe lequel d'entre eux, ordonner à quiconque de lui obéir. Ses prérogatives de roi lui procuraient une certaine satisfaction. Voir ses hommes et ses femmes lui obéir au doigt et à l'œil, son plan se réaliser, lui procurait une vive satisfaction. Certains rêvaient de changer le monde. Lui le faisait à l'aide d'un simple mot, un seul ordre, voire un plan. Alors, demanda le mercenaire, Ravine avait presque oublié la présence de cet homme armé d'un couteau, présence pouvant s'avérer dangereuse. Combien de feintes sont nécessaires pour tuer un épéiste confirmé ? Ravine n'aurait peut-être pas pardonné sa question en temps normal, mais il se trouvait dans de bonnes dispositions aujourd'hui. Aucune ? Le mercenaire ne comprenait manifestement pas. Comment d'ailleurs aurait-il pu en être autrement ? Ses semblables étaient habitués à se battre ainsi. Le moindre de leurs mouvements était une feinte. Leurs attaques surgissaient de l'ombre quand personne ne s'y attendait. Ravine regardait les marins à l'œuvre sur le pont. Il n'envisageait pas les choses comme un mercenaire. Indirectement, un maître parera les feintes immédiatement. Nos attaques engendrent le chaos. Nous enchaînons les feintes. Rien de tout cela n'est réel. Comme il l'avait fait dans cette guerre. Les attaques des mercenaires, l'enlèvement de la princesse, la bataille du pont, des feintes qui n'en étaient pas vraiment. « Alors ? » demanda le mercenaire. « Alors, vous frapperez droit au cœur, la prochaine fois qu'ils chercheront la feinte intelligemment. » Chapitre 10 Greve s'empressa d'arpenter la grande bibliothèque d'Astar avec Aurel. Il l'avait enfin trouvée après avoir voyagé si loin sur la mer. Avait percé les mystères d'un tel lieu, dans une cité conçue comme un vrai puzzle. Ils avaient trouvé la bibliothèque souterraine où Iliar avait effectué ses recherches sur la maladie de l'homme de Pierre. Cet endroit révèlerait peut-être les détails du remède. Ils avaient trouvé leur chemin alors qu'Astar subissait une attaque extérieure. La chose la plus sensée aurait peut-être été de fuir, mais Greve il pénétra au contraire plus profondément encore au cœur de la bibliothèque. Les clameurs de l'invasion s'estompaient peu à peu alors qu'Aurel et lui descendaient toujours plus bas. Se trouver dans cette cité assiégée était certes terrifiant, mais repartir sans trouver de remède pour sa sœur après être venu de si loin était encore pire. Les lampes de la bibliothèque étaient recouvertes de cônes de verre empêchant les flammes de s'échapper, réduisant ainsi les risques d'incendie en un lieu d'aussi grande valeur. Greve voyait Torel avancer à la faveur de la luminosité avec la prudence d'un voleur. Sa peau d'albâtre luisait presque autant que sa tunique gris argent, son corset et son corsaire. Greve se trouvait pâle, presque efféminée comparée à tant de beauté, semblable à une ombre voltigeant dans l'espace avec ses vêtements et ses cheveux sombres. Il espérait simplement que les ombres des galeries de la bibliothèque dissimulent une partie de son inquiétude lorsqu'il regardait Aurel. Elle avait brandi un couteau d'une main assurée devant le gardien de la bibliothèque. L'arme avait jailli de sa main presque comme par magie. Une fille de noblio apprenait donc à manier le couteau. Ça descend jusqu'où, d'après toi ? Greve regarda les murs peints des fresques historiques. Il reconnut l'éclatement des royaumes, l'ultime bataille des dragons, la fondation de la confrérie des chevaliers d'argent. Ces murs cédèrent la place à des rayonnages d'environ trois mètres de haut, placés dans une salle dont le plafond voûté culminait plus haut encore que la salle de réception de son père. Des lampes placées en hauteur illuminaient la partie inférieure, transformant cet espace souterrain en un lieu lumineux et amical. Enfin, « amical » n'était peut-être pas le terme qui convenait. Les rayonnages se ramifiaient en une myriade de couloirs, conférant à la bibliothèque des aires de labyrinthe. Documents, livres et parchemins étant rangés côte à côte. Greve aurait voulu y passer sa vie entière pour simplement lire à loisir. Des échelles placées le long des rayonnages permettaient d'accéder aux ouvrages en hauteur. Greve regarda fixement Aurel, s'emparer d'une échelle et l'appuyer contre les étagères d'une manière probablement peu orthodoxe aux yeux délettrés. « Aurel, tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas correct. Accroche-toi, je veux retrouver notre chemin. Monte, mon amour, une tâche immense nous attend. » Greve grimpa à contre-cœur, veillant à conserver prudemment son équilibre en haut du rayonnage et contempla fixement la vue de dessus. Aurel avait raison. Une tâche immense les attendait. Dans quelle partie de la cité se trouvait la bibliothèque ? D'après Greve, elle occupait tout le centre-ville d'Astar. Les ouvrages situés sous terre s'imbriquaient à l'image des pièces du puzzle complexe qu'il avait dû résoudre pour trouver l'entrée. Greve distinguait depuis son poste d'observation des salles situées plus loin derrière d'autres portes en fer, des pièces ceinturées par un espace clos. Chacune était surmontée d'une sorte de blason, un ensemble de symboles que Greve déchiffra au bout d'un moment comme étant une langue ancienne. Il en avait suffisamment grâce à ses études pour savoir ce que chaque salle recelait. L'une était dévolue aux arts de la guerre, l'autre au savoir et à la connaissance, la troisième aux éléments. Le quatrième déclarait receler les sciences inhérentes à la vie et à la mort. Greve faillit se diriger vers cette dernière, mais réfléchit à la cité, à la bibliothèque, à la façon qu'on rien n'était vraiment comme cela aurait dû être. Pourquoi les érudits régnant sur cette bibliothèque avaient abandonné aux mains du premier venu des connaissances manifestement dangereuses ? « Quelque chose qui cloche ici ! » déclara Greve. Il descendit des rayonnages et se fraya un chemin parmi le dédale de livres jusqu'à la salle fermée la plus proche, celle prétendant receler des connaissances en arts guerriers. Une grande porte en fer verrouillée par une serrure capable d'arrêter une armée portait l'inscription suivante « Vous trouverez ici exactement ce que vous apportez rien de plus. » « Je peux l'ouvrir si tu veux » dit Aurel. Elle s'agenouilla devant la serrure. Sorti des outils dont Greve ignorait l'existence et la crocheta. Greve la dévisagea essayant de comprendre comment elle se trouvait en possession de ses outils et savait s'en servir. Il réfléchit à l'inscription. Qu'est-ce qu'il pouvait bien apporter ? Ils esseraient la force. La ruse. « Aurel, attends ! » Greve la plaqua au sol. La porte s'ouvrit avec un déclic. Quelque chose fusa juste au-dessus de sa tête, suffisamment prêt pour que Greve l'entende siffler à ses oreilles. Il leva les yeux pour apercevoir non pas un, mais une douzaine de carreaux d'arbalète plantés dans le rayonnage d'en face. Aurel eut le souffle coupé en réalisant ce à quoi elle avait échappé. « Me sauver la vie devient visiblement une habitude, » dit-elle en l'embrassant. « Merci. Personne ne s'est jamais soucié de moi. » Greve accepta le compliment, mais ne sut quoi répondre sur l'instant. Aurel, énigmatique, tant de questions sans réponse. C'est une ruse, dit Greve, en l'aidant à se relever. Ces quatre salles sont des leurs, des pièges. Ce qui veut dire que le vrai savoir, la connaissance interdite, se trouve ailleurs. Il prit exemple sur Aurel et grimpa sur les rayonnages pour regarder à l'intérieur de la bibliothèque. Il fit le vide dans son esprit, essayant de comprendre le plan des lieux, la façon dont les espaces entre les rayonnages s'imbriquaient les uns aux autres. « Que cherches-tu ? » demanda Aurel. « Quelque chose qui ne devrait pas être là. » Greve mit une seconde à l'apercevoir. « Ici. » À un certain endroit, les rayonnages semblaient se fondre en un seul, mais les étagères ne semblaient pas avoir d'issue. Il n'y avait aucun moyen d'entrer et dans l'esprit de Greve, cela signifiait que quelqu'un les avait donc dissimulés. L'endroit était proche du cœur de la bibliothèque, une combinaison suffisante pour faire battre le cœur de Greve plus vite. « Ici. Si les connaissances nécessaires pour guérir Nera se trouvent quelque part, c'est ici. Tu en es sûr ? » Aurel semblait encore fort nerveuse, mais Greve était désormais convaincue de toucher au but. « Sûr, certain. » Aurel parut réfléchir un moment, puis hocha la tête. « Très bien alors, allons-y. » Cette fois-ci, elle ouvrit la voie en commençant par le haut des rayonnages plutôt que descendre par ce labyrinthe tenant lieu de bibliothèque. Greve l'a suivi, stupéfait par son agilité. Elle sautait d'un rayonnage à l'autre. Greve peinait à la suivre. Son pied glissa en s'élançant d'un rayonnage à « Attention ! » cria Aurel en s'agrippant à son poignet afin que la seule chose qui atterrit sa terre soit un ouvrage, tombée de l'étagère. « Merci. Je n'y serai jamais arrivé sans toi. » Aurel sourit. « Nous nous sommes mutuellement sauvés la vie aujourd'hui. » Ils continuèrent d'avancer. Greve posa la main sur le bras d'Aurel alors qu'ils arrivaient au bout de cette salle close. Des câbles étaient tendus en haut des étagères. Quelqu'un essayait clairement d'empêcher les gens d'entrer. « Descends-nous. » Il ouvrit la voie en examinant les rayonnages en quête d'un moyen d'entrer. « Il y a une porte ici, » dit Aurel une fois parvenue devant l'endroit en question. Greve aperçut l'esquisse d'une porte maintenant qu'elle la lui indiquait. Une porte constituée d'une portion de rayonnage pouvant faire basculer vers l'arrière. La seule question était de savoir comment l'ouvrir. Greve n'apercevait aucune serrure. Il examina les ouvrages, essayant de voir s'il apercevrait une poignée en retirant certains d'entre eux. Il rit en voyant un espace suffisamment grand pour accueillir un livre, un exemplaire de « Sur la nature des clés » de Rion. Il prit le livre et le remit en place. Greve entendit un déclic. La section du rayonnage s'ouvrit. L'espace intérieur était rempli de livres, de parchemins et même de tablettes d'ardoises gravées de runes. De nombreux ouvrages n'avaient pas de titre. Certains semblaient reliés avec d'autres matériaux que le cuir. Eau, peau écaillée, voire toile d'araignée. « Nous l'avons trouvé, déclara Greve, nous l'avons enfin trouvé. Il ne tenait plus de joie. Il fit le tour des livres, les regarda, s'interrogeant sur le savoir qu'ils recelaient. Les ouvrages sur lesquels Illiard avait basé ses recherches devaient se trouver là. Greve les examinait encore lorsqu'il entendit des cris et le martèlement de bottes dans les escaliers. Il regarda Aurel et lue la peur sur son visage. « Je croyais cet endroit secret, introuvable, dit-elle. Greve hocha la tête. Ils avaient clairement sous-estimé la détermination des attaquants de la cité. Ils avaient trouvé l'entrée de la bibliothèque, d'une manière ou d'une autre, un lieu considéré comme précieux, non pas un édifice à ignorer. Je le croyais aussi. Ils s'étaient trompés. Ils étaient tous deux en danger. Qu'allons-nous faire ? Fuir ? Greve doutait qu'il y ait un endroit où se réfugier. De plus, il n'avait pas encore récupéré ce qu'il était venu chercher. Il n'y avait qu'une seule chose à faire. Il referma prudemment la porte derrière eux, le plus silencieusement possible. « Ils ne nous trouveront pas ici, dit Greve. espérons-le. » Greve acquiesça. L'espoir fait vivre. Si les attaquants de la cité les trouvaient ici, ils seraient faits comme des rats. Chapitre 11 Oriane se fraya prudemment un chemin dans l'obscurité jusqu'à la maison des soupirs. Ses soirées chatoyantes et ses murs peints surplombaient le quartier des plaisirs de la cité. Elle regarda autour d'elle, s'assurant de ne pas être épiée, la capuche de sa cape relevée. Peu importe qu'elle paraisse suspecte, elle ne serait pas importunée, presque tous ceux qui venaient à la maison des soupirs adoptaient un air furtif. Elle avait de bonnes raisons de dissimuler ses cheveux noirs et sa peau claire. Rares étaient ceux qui reconnaîtraient son visage blesse, mais sait-on jamais. Oriane était venue ici à maintes reprises. Elle avait toujours fait preuve de prudence. Que la fille d'un noble soit vue ici pourrait causer scandale, pis encore en tant que servante d'une princesse. Le risque encouru était désormais encore plus grand. L'extérieur de la maison des soupirs était éclairé par des lampes de verre colorées et proposait des divertissements. jongleurs et joueurs masqués, un homme se réchasse, d'autres offraient des boissons. Enfin, pas tous les divertissements. Les divertissements proposés à l'intérieur demeuraient à l'intérieur. Mérédith dit toujours qu'il vaut mieux ne proposer qu'un petit aperçu des plaisirs disponibles. Mérédith Oriane sourit légèrement en songeant qu'elle connaissait la patronne de la maison des soupirs par son prénom. Ses parents l'auraient probablement renié s'ils apprenaient les liens qu'Oriane avait tissé à Royal Sport, le genre de personne avec qui elle passait son temps. Bien sûr, ils étaient morts depuis des années, mais ce qu'ils en auraient pensé la taraudait toujours. Oriane se souciait du candiraton, bien sûr, mais pas suffisamment pour l'empêcher de faire ce qu'elle devait faire. Elle se déplaçait parmi la foule en gardant un œil sur les éventuels pickpockets, en regardant le visage des nobles. Ces derniers ne subiraient pas la même condamnation qu'une femme de la noblesse pour avoir pénétré en cet endroit. Mieux valait être malgré tout informée. Oriane évita l'entrée principale avec ses statues grotesques et ses valets masqués. Elle se posait de multiples accès. Elle frappa et attendit qu'une jeune femme petite et mince réponde. Elle regarda Oriane et réprima une exclamation de surprise. Madame, vous n'étiez pas annoncée. Je sais, mais c'est important. Mérédith peut me recevoir. Je suivez-moi. La jeune fille la précéda dans la maison, empruntant des couloirs secrets dont la plupart des personnes ici présentes n'auraient probablement jamais connaissance. Il n'avait certainement pas eu vent des œilletons destinés à les épier, ni des pièces où des hommes et des femmes notaient scrupuleusement toute information pouvant s'avérer utile. Oriane connaissait ses stratagèmes mieux que quiconque ici. Le personnel de Mérédith était passé maître dans l'art de la filature et l'espionnage. La jeune fille la conduisit vers une petite pièce simple mais élégamment décorée de meubles en bois et en cuir. Mérédith, la trentaine, mat de peau, les cheveux noirs, vêtue de soirilles vaporeuses mais néanmoins près du corps, était assise derrière un bureau. Elle se leva en voyant Oriane entrer et l'embrassa affectueusement. Je ne m'attendais pas de voir, elle recula inquiète. Tout va bien. La princesse ne t'a pas encore renvoyée. Je me sens vraiment coupable. Oriane secoua la tête. Elle m'a renvoyée parce qu'elle refusait de voir le vrai visage de final. C'est désormais chose faite. Il est plus cruel que nous l'imaginions. Mérédith soupira. Pas plus que je l'imaginais. Elle reprit place derrière son bureau mais Oriane l'a sait qu'elle n'a pas échoué mais je vous en supplie elle est prête à le faire maintenant. Nous vivons une époque dangereuse très dangereuse surtout lorsque le régent envoie ses troupes vers le nord avec la bénédiction de final semble-t-il. Calife à la place du calife d'après certaines sources. C'est peut-être à lui que je devrais parler et non à toi affirma Mérédith « Je vous en supplie l'énor a besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide » insista Oriane. Quel genre d'aide ? Vars a contraint l'énor à épouser final. Nous devons œuvrer et séparer final de Vars et la libérer de son emprise. Mieux encore, la déshonorer au point de l'obliger à fuir. Vous nous avez jadis fourni des informations le concernant. Vous ce n'est pas si simple. Nous sommes censés faire preuve d'impartialité. Pourquoi est-ce si compliqué ? Je vous connais bien, Mérédith. L'objectif de la maison des soupirs a toujours été de contribuer à l'équilibre du royaume. Final est dangereux. Il a des vues sur le trône. Lénor, sa sœur et un chevalier nous sont acquis et... Et c'est tout, n'est-ce pas ? déclara Mérédith. Rien que vous trois. Alors que final, son père est duc. Il dispose d'une armée privée. Il a divulgué la nouvelle à propos de la princesse Nerra. Il a même « Et alors, Mérédith, je vous en prie, Lénor est une bonne personne, la meilleure des femmes. Aidez-moi à lui venir en aide. » Mérédith garda le silence une longue seconde. Sa requête resterait peut-être l'être morte. La personne de la maison des soupirs finit par se lever et s'approcha du mur dont elle ouvrit un panneau, laissant entrevoir un espace ménager à l'intérieur. Elle y prit quelque chose. Le père de Finale a déjà fait appel à nos services pour certaines de ses affaires. L'un de nos informateurs s'occupe du prince Grieve en ce moment même. J'ai conservé certaines informations à titre de garantie. Des informations concernant des personnes que le duc a soudoyées, celles qu'il a blessées, celles prêtes à se ranger à ses côtés alors qu'il essaie de faire main basse sur le trône. Je ne peux pas te les laisser, mais... Elle posa les documents sur la table, à côté d'un sablier. Nous nous en servons dans certaines salles pour rappeler aux clients que l'heure est écoulée. Es-tu en mesure de tout mémoriser, Oriane ? Combien peux-tu recopier ? Oriane déclutit. Voyons voir. Elle s'assit, lut et écrivit. Elle notait sans relâche, sa main volait sur le papier. Elle démêlait les chevaux que les nobles, le duc Véris et son fils, avaient mis en place et comment. Ce document attestait du montant des impôts qu'il avait dissimulé et par conséquent, pas versé. Cet autre parlait d'une mort n'ayant rien d'accident tel, un autre de pot de vin, un autre encore de cadeau somptueux et de largesse envers sa famille. Des preuves si nombreuses qu'Oriane peinait à dérouler cette pelote inextricable mais s'y efforça néanmoins. Les grains de sable s'écoulaient trop vite. Une journée ne suffirait pas pour recopier chaque ramification de la toile que Finale et son père avaient tissée. Tout ce qu'ils avaient mis en œuvre pour se faire une place parmi la noblesse, asseoir leur position et accéder au trône en un claquement de doigts. Auriane écrivit jusqu'à en avoir des crampes. Son cerveau devenait douloureux. Elle écrivit sans relâche jusqu'à ce que ça suffit. Méridith posa doucement sa main sur la sienne tandis que le sablier s'égrenait. Mais je n'ai pas terminé. Arrête. Pour me protéger moi et les miens, tu en sais suffisamment pour renverser Finale. Auriane voulut argumenter, insister, mais elle savait que ce qu'elle avait serait suffisant. Même Vars refuserait un complot qui menacerait de le renverser. Il renverrait Finale en un clin d'œil si ses manigances venaient à ses oreilles. Auriane s'étira et se releva, cligna des yeux, comme si elle faisait violence pour tout retenir. Elle arracha la copie rédigée, sa liasse de parchemin paraissait vraiment insuffisante par rapport à l'original. Lénor, la princesse, vous en sera reconnaissante, promit Auriane. Mérédith fit un signe de tête. Je sais. Elle saura me remercier en temps voulu. Et maintenant va, vite, avant d'oublier. Auriane se hâta de traverser le quartier des plaisirs, revenir parmi la foule, surgir dans une des ruelles. Elle se déplaçait rapidement. Elle était déjà à mi-chemin lorsqu'elle réalisa que sa capuche n'était pas relevée. Trop occupée qu'elle était à se concentrer sur les informations recueillies. Elle la remit en place en se maudissant et poursuivit son chemin, traversa un des ponts de la cité, descendit par les rues de derrière, fit une boucle qui la ramènerait au château. Auriane entendit des pas quelque part derrière elle. Elle n'en fit pas qu'à dans un premier temps. La cité était peuplée de passants, mais Auriane accéléra l'allure en constatant qu'ils étaient toujours là au bout d'une minute. Les pas firent ce qu'elle redoutait, éveillèrent la peur dans son cœur, qui se mit à battre plus fort en guise de réponse. Elle tourna dans une rue au hasard, puis dans une autre, essayant de réfléchir et contenir sa terreur. Il ne fallait pas qu'on la trouve, avec tout ce qu'elle avait copié. Un voleur pourrait s'en emparer, dans le cas contraire, elle s'arrêta un moment à l'angle d'une maison, repéra une lézarde dans le mur dans laquelle elle glissa le parchemin. Elle reviendra les chercher ultérieurement. Elle poursuivit son chemin, pressa de nouveau l'allure, les pas étaient toujours derrière elle, la poussante à continuer. Elle tourna à gauche dans une rue et se retrouva nez à nez avec Finnal, accompagné d'un serviteur. Oriane fit demi-tour, un autre s'avançait derrière elle. « Tel est le problème quand on fuit l'évidence, dit Finnal, en s'avançant pour retirer la menthe d'Oriane. ceux qui pensent peuvent vous conduire où ils veulent. » Il tenait une épée maintenant, celle offerte en cadeau de mariage. Elle n'était plus si belle lorsque sa pointe se pressa contre la gorge d'Oriane. La servante de ma femme se hâte de quitter la maison des soupirs. Un endroit dangereux pour une jeune femme noble et seule. Tout peut arriver. Si je crie, hasarda Oriane. Un bruit, parmi tant d'autres, au cœur de la cité. Un passant qui se fait détrousser. Mes hommes et moi seront déjà loin lorsqu'ils retrouveront ton cadavre. Oriane dégloutit péniblement. Elle contemplait son regard dur, son manque total de compassion. « Merci de m'avoir fait comprendre que je devais me montrer plus prudent, déclara Finnal. Si des gens comme toi s'immiscent dans mes affaires, c'est bien la preuve que je suis trop négligent. Lénor sait qui vous êtes, rétorqua Oriane. Ha 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 ! Quelle épouse fidèle ! Je sais que la sœur de Lénor veille sur elle, et ce chevalier qui n'en est pas un. Toi aussi ! Elle est un peu trop entourée à mon goût. Il est peut-être temps de supprimer quelques pièces de l'échiquier. Oriane comprit qu'elle allait mourir. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle aurait voulu tomber à genoux et le supplier, mais n'en fit rien. Elle s'y refusait devant un pareil homme. Elle songea à Lénor, son amie. Elle aurait aimé pouvoir aider la princesse avant, s'occuper de Finnal au départ. Maintenant, il était trop tard, elle allait mourir et Finnal écarta son épée, puis d'un seul coup, la retourna et frappa Oriane à l'aide du pommeau. Elle tomba. Un voile noir obscurcit sa vue. Elle lutta pour ne pas s'évanouir. « Ramassez-la et emmenez-la en lieu sûr, dit Finnal au serviteur. Ils relevèrent Oriane la soutenant par les bras, d'une poingue de fer. Faites-la parler, si elle a recueilli des informations me concernant. Je veux savoir ce qu'elle a obtenu. Qui d'autre est au courant ? Oriane aurait voulu crier, supplier, hurler, mais elle ne pouvait pas. Déjà, il l'entraînait à l'abri des regards. Chapitre XII Érin ses derniers temps. Elle regarda Érin qui tenait son pouce. Fais attention, sans quoi je n'aurais pas de chevalier d'argent pour veiller sur moi. Érin regarda Ode, appuyée contre un arbre, les yeux apparemment mi-clos. Elle avait entendu des rumeurs à son sujet. Sa sœur disposait alors d'au moins deux protecteurs, dont l'un était l'un des plus dangereux combattants que les chevaliers n'aient jamais connus. Ça va aller, lui assura Érin. Lénor lui sourit. Je n'arrive pas à croire que tu a réussi à entrer chez les chevaliers avant de se reprendre. Non, je peux le croire. Tu as toujours aimé combattre. Tu fais honneur aux chevaliers encore plus que Grieve ou Vars. Elle ne mentionna pas Audrey et Nera, mais Érin savait que sa sœur pensait à eux en ce moment même, tout comme elle. Ils étaient tous deux partis, chacun à leur manière. Aucun ne reviendrait. Cette constatation était douloureuse, bien plus compliquée qu'Érin voulait bien l'admettre. La rage de planter sa lance dans l'ennemi était moins complexe que le chagrin, le deuil ou la peur. Père se réveillera bientôt, dit Lénor. Il fera en sorte de rétablir l'ordre. Cela se n'est plus comme un espoir qu'une certitude aux oreilles d'Érin. L'idée était cependant agréable. Leur père se réveillerait, régnerait Elle s'arrêta en voyant deux silhouettes approchées. Thiel et Fénir, ses compagnons chevaliers d'argent, ceux avec lesquels elle avait patrouillé et combattu les mercenaires. Ils arpentaient le chemin qui menait au jardin, vêtus de leurs habits de tous les jours et non en armure, chacun avec son épée aux côtés. Fénir aussi taciturne qu'à l'accoutumée, Thiel prêt à festoyer dans ses beaux atours. Et se portât à leur rencontre. Fénir, Thiel, que faites-vous ici ? Avons-nous ordre de faire route vers le nord ? Dois-je partir avec les chevaliers ? J'ai un message, déclara Fénir. Il n'en dit pas plus. Il était tout bonnement impossible de dire s'il était heureux de l'avoir ou pas. Erin se tourna vers Thiel, généralement plus enclin à aligner plus de trois mots. Il paraissait presque aussi sombre que Fénir, ce qui suffit à stopper Erin net en plein milieu du chemin et attendre. Que se passe-t-il ? Quel est le message ? Je suis désolé, dit-il. Tu ne peux plus être chevalier. Erin eut l'impression d'avoir reçu un coup de massue et recula devant la nouvelle. Pardon ? C'est une plaisanterie ? Malheureusement pas, répondit Fénir en haussant les épaules en guise d'excuse. Ou pas, qui saurait le dire ? Qui êtes-vous pour me dire que je ne peux pas être chevalier ? demanda Erin, sa colère légendaire toujours aussi vivace. Ce n'est pas de notre fait, expliqua Thiel. Le commandant Har nous envoie. Il a dit que c'était à nous de te l'annoncer puisque nous avions chevauché avec toi. Non, elle prit appui contre sa lance, la seule chose qui la retenait à cet instant précis. Non, c'est impossible, il serait venu me le dire en personne. Parce que tu es une princesse, déclara Fénir en opinant du chef. En partie. Que je sois une princesse pose donc toujours problème parce que je suis une fille. Je croyais qu'on avait dépassé ce genre de considération. Avant, quand il t'a mis à l'épreuve, en tant que chevalier, demanda-t-il, quand tu as foncé au beau milieu d'un village rempli de mercenaires, que tu as failli nous faire tuer. Tu en as parlé à Har ? Erin ne pouvait pas croire que l'un ou l'autre ait colporté cette histoire. Ordre du commandant Har, ajouta Fénir. Erin le regarda sévèrement. Il est mon commandant si je suis toujours chevalier. Justement, déclara-t-il, tu n'écoutes pas les ordres, tu n'as aucun respect. Tu as fait route vers le sud pour sauver ta sœur sans nous, sans même réfléchir. Elle était en danger, vous perdiez tous du temps. J'ai réussi à la rejoindre, non ? Odd et moi l'avons sauvé, aucun de vous n'était présent. Justement, dit-il, en jetant un œil vers Odd, toujours aux côtés de Lennor, parfaitement immobile, les yeux toujours mi-clos. Chevauché avec Sir Audric le fou, ne joue pas en ta faveur. Erin trouva étrange d'entendre Odd appeler de la sorte. Elle se moment il était simplement Odd. Lui était là, vous, non. Il a fait beaucoup d'autres choses, répondit Feinir. De mauvaises actions. Et c'est pour ça que vous me jetez dehors ? demanda Erin en crachant au sol. Voilà ce que j'en pense, de vos fabuleux chevaliers d'argent. Thiel monta sur ses ergots, posa sa main sur la garde de son épée. Odd avança, se plaça devant Lénor et se posta aux côtés d'Erin. Il les dévisagea. Vous feriez mieux d'y aller, dit-il au chevalier. Sinon quoi, hasarda Thiel. Lénor se plaça de l'autre côté d'Erin. J'ignore ce que vous avez annoncé à ma sœur, mais elle paraît profondément affectée. Allez-vous-en. Thiel semblait vouloir se battre, mais Feinir posa sa main sur son épaule. Laisse tomber. Ils partirent. Érin attendit qu'il soit hors de sa vue pour se retourner et planter sa lance dans un arbre. Ce vieux lâche aboya-t-elle. Le commandant Arr n'avait même pas eu le courage de venir le lui dire en personne. Érin jura, continua jusqu'à ce que Lénor l'apprenne et l'étreigne de longues secondes. Érin s'écarta, s'éloigna un peu de sa sœur. Elle ne voulait pas que Lénor la voit souffrir. Ode s'approcha et lui tendit sa lance. Se faire envoyer est toujours douloureux. Peu importe qui tu es ou combien de fois tu enfreint leurs règles. On a toujours l'impression d'être trahi. Érin lui arracha la lance. C'est le cas. Vous avez réussi à faire une croix dessus. Il m'a fallu vivre dans un monastère et perdre un homme que je respectais. Quant à vous, pourquoi vouloir devenir chevalier, Érin ? Vous êtes en train de me dire que je n'aurais jamais dû m'enrôler ? Érin avait envie de se battre. Elle était prête à courir le risque, bien que Ode l'ait déjà fait tomber du toit de l'écurie. Je vous demande pourquoi vous vouliez devenir chevalier ? Pour aider les gens, pour me battre, pour monter à cheval et combattre les ennemis, pour protéger ceux qui ne peuvent se protéger seuls. Ode acquiesça. Il attendit plusieurs secondes avant de reprendre la parole. Et pourquoi tenez-vous impérativement à devenir un chevalier d'argent ? Parce que Érin essayait de trouver une bonne raison. Mais plus elle essayait, plus elle avait du mal. Elle aurait pu parler de Rodri, dire qu'elle ne voulait pas se marier, de piètre excuses. Je ne sais pas. Cette prise de conscience fut aussi soudaine que la chute d'une pomme du haut de son arbre. Son goût tout aussi douxâtre. La douleur qui s'était accumulée chez Érin semblait s'estomper. Elle comprit qu'elle n'avait nul besoin de s'enrouler chez les chevaliers. Ils peuvent vous déposséder de votre titre, expliqua Ode en grimaçant légèrement. Ils peuvent refuser de marcher à vos côtés, voire ternir votre réputation, mais ils ne peuvent pas vous enlever vos compétences, votre force ou votre désir de rendre justice. Je ne suis pas aussi forte que je devrais l'être. Vous m'avez mis en échec facilement dans les écuries. Le maître d'armes Wendros essayait de me dissuader de me battre. Alors entraînez-vous. Retournez chez Wendros s'il est toujours à la maison des armes. Une idée traversa l'esprit d'Erin. Une idée qu'elle avait déjà eue, mais qu'elle n'avait pas encore concrétisée. Vous pourriez m'apprendre ? Vous êtes le meilleur combattant que j'ai jamais vu. Odd détourna le regard. Trêve de compliments. Je sais qui je suis et qui je ne suis pas. Ce n'est pas un compliment. C'est un fait. S'il vous plaît, Odd, vous avez accepté de protéger ma sœur. Faites en sorte que je puisse mieux la protéger. Apprenez moi. Le regard de Odd allait il ne voulait peut-être pas entraîner une princesse. Il risquerait de la blesser. Il refuserait peut-être tout simplement. Au lieu de cela, il dégaina son épée en soupirant. Très bien. Tant qu'à avoir un écuyer. Autant en prendre encore vierge de toute instruction. Vous m'apprendrez. Érine n'en croyait pas ses oreilles. Odd opina du chef. Les histoires tordues et moi ça fait deux. Alors pourquoi pas. Par où commencer ? demanda Érine. Odd haussa les épaules. Par là ? Il brandit son épée et se jeta sur elle. Chapitre XIII Lénor retourna dans ses appartements en compagnie d'Érine. Elles traversèrent les longs corridors lambrissés du château, passèrent devant les serviteurs, les chevaliers et les nobles. Les chevaliers se détournèrent sur leur passage. Lénor aurait voulu les empoigner, qu'ils soient reconnaissants de tout ce qu'Érine avait fait pour elle. Que sa propre sœur doive assurer sa sécurité était des plus étranges. Elle s'était toujours sentie en sécurité, protégée, la majeure partie de sa vie. Elle avait l'impression de ne plus jamais l'être depuis l'enlèvement. La volte-face si soudaine de finale au lendemain de leur mariage n'avait fait qu'aggraver ce ressenti. Si elle ne pouvait se fier à l'homme qu'elle aimait, à qui pouvait-elle faire confiance ? Elle pouvait faire confiance à Érine, cette sœur qu'elle avait toujours trouvée étrange, à vouloir se battre comme un garçon, cette sœur qui s'était enfuie était désormais la personne en qui elle avait le plus confiance. Quel monde étrange ! Nous nous occuperons d'eux ultérieurement, déclara Érine. Elle avait bien évidemment remarqué l'expression de Lénor. Ta servante trouvera ce qu'elle cherche, père se réveillera, ou... Ou quoi ? demanda Lénor. Ou nous trouverons un autre moyen. N'importe quoi, pourvu qu'on te libère de l'emprise de final. Merci, répondit Lénor. Elles étaient arrivées dans ses appartements, situés de l'autre côté de l'Arche de Pierre. Sa porte en chaîne sculptée représentait une couronne. La serrure était en fer massif. Lénor éprouvait un certain soulagement en rejoignant ses appartements ces jours derniers, mais ressentit présentement un frisson de peur. La porte était entre ouverte. « Je passe devant, » dit Érine, en faisant la même constatation que Lénor. Elle poussa la porte entre ouverte, lança la main et bondit en poussant un cri rageur. Lénor se doutait que le plus sûr serait de rester près de la porte, mais c'était impossible. Elle ne pouvait se résoudre à attendre là alors que sa sœur était en danger. Elle refusait de perdre Érine comme elle avait perdu Rodri. Lénor franchit le pas de la porte et trouva la pièce presque comme à l'accoutumée, parfaitement rangée, avec ses rideaux bleus et ses meubles intacts. Tout sauf le centre de la pièce. Une des chaises était renversée. Finale se tenait la main levée. Érine lui planta sa lance dans la gorge. Il était entouré de paquets posés à même le sol, noué avec des rubans, tous éparpillés suite à l'attaque d'Érine. « Votre sbire n'a pas fait assez de mal à Lénor comme ça, vous êtes venu terminer le travail ? » demanda Érine. « Pardon ? » Finale adressa à Lénor un regard choqué. Il se tourna vers elle et grimaça lorsque l'épée d'Érine lui entailla le cou. « Érine, ça suffit, » dit Lénor. « Non, ça ne suffit pas. Il est venu t'agresser. J'ai le droit de le tuer. Je ne suis pas venu agresser qui que ce soit, » répondit Finale en se tournant vers Lénor. « Je vous en prie, je suis venu ici pour m'excuser. Loin de moi l'idée de vous agresser. » « J'en étais sûr, » rétorqua Érine. Lénor ne savait plus quoi penser. « L'homme a dit agir sur votre ordre, » dit-elle en examinant attentivement le visage de Finale. « Higgis, un de vos serviteurs, il portait les armoiries de votre famille. » Elle remarqua l'expression choquée de Finale. Lénor avait du mal à croire qu'il simule à ce point. « Je n'ai pas de serviteur du nom de Higgis, Lénor. Je n'en ai jamais eu. Porter mes armoiries et agir de la sorte serait une hérésie. On essaie de vous faire croire que je vous veux du mal. vous avez tenté de me faire du mal dans notre chambre. J'essayais de m'enfuir, mais vous avez plaqué votre épée sur ma gorge. Je sais, Finale baissait les yeux honteux. Je le regrette sincèrement depuis. Mon père me mettait la pression pour que je ne sois pas trop épris de vous. Et puis, vous avez été enlevés. Je me suis endurci. Je craignais tant de vous perdre. Je croyais que me montrer distant serait moins douloureux s'il vous arrivait quelque chose. Mais ensuite, quand vous avez voulu partir, j'ai eu l'impression de vous perdre à nouveau. Irine empoignait toujours sa lance, prête à frapper. « Est-ce une excuse valable à votre avis ? » « Non. » À voix finale d'un geste là. Cela n'excuse rien. Rien ne peut excuser ma conduite. Tout ce que je peux faire, c'est rester ici et vous dire la vérité. Je vous aime. Je souhaite que tout se passe bien entre nous. « Vous... m'aimez ? » Lénor s'exprimait avec une certaine prudence. Elle se souvenait encore des paroles dures que Finnal lui avait adressées lorsqu'il avait insisté pour qu'elles lui obéissent. « Je suis trop possessif. J'ai mal agi. Je suis trop passionné. Parfois, je dois jouer le rôle du noble sur la réserve qui ne songe qu'au bien-être de sa famille, mais au fond de moi, je suis tout autre. » Irine aurait voulu le poignarder, mais Lénor l'en empêcha. « Irine, pourquoi n'irais-tu pas à retrouver Hud ? » suggéra Lénor. Irine lui lança un regard qui rappela à Lénor toutes les fois où, durant leur enfance, Lénor lui suggérait de jouer à la poupée. Sa sœur n'était pas contente. « S'il te plaît, je dois parler avec Finnal. » « D'accord, mais s'il te fait du mal, je le taille en pièces. » Finnal fit la révérence. « Je vous comprends, mais je ne ferai plus jamais de mal à Lénor. » Lénor regarda sa sœur, visiblement mécontente, s'éloignait. Lénor s'adressa à son mari une fois la porte fermée. « Le masque va tomber. Vous allez redevenir un homme cruel. » Finnal tressaillit comme si elle l'avait frappé. « Non, je vous le promets, cela ne se reproduira plus. Ce que vous avez dit, Lénor n'était pas convaincu par sa volte-face que je n'étais pas là que pour vous donner un héritier, que je n'étais là que pour vous donner un héritier, que vous coucheriez avec d'autres. » Des paroles blessantes. Finnal s'avança et caressa doucement ses cheveux. « Je suis désolé, mais je comprends mieux désormais pourquoi tout cela est arrivé. » J'étais persuadé que quelqu'un essayait de me décrédibiliser, de m'anéantir. J'ai pensé pendant un moment, j'ai pensé que ça pouvait être vous. C'est en partie pour cela que j'ai cherché à vous chasser. « Vous ne me faites pas confiance ? » demanda Lénor. « Comment lui faire confiance ? » « Mon amour, ma femme, je veux vous faire confiance plus que tout. Et qu'en est-il de mes désirs ? Allez-vous me confiner dans nos appartements comme vous avez déjà essayé de le faire ? Je veux accéder à vos désirs, que vous soyez libres de faire à votre guise. Tant que vous êtes convenablement protégés, bien sûr. C'était tout ce que Lénor souhaitait avant de l'embrasser. Elle avait presque oublié ces derniers temps combien il embrassait bien. Un baiser doux et ferme à la fois. Il acheva son baiser et s'écarta de Lénor avec un sourire radieux. « Je vous aime. » Trois petits mots. Plus d'excuses ni de tentatives d'explications. Lénor devait admettre que ces trois petits mots lui allèrent droit au cœur. « Je vous aime aussi. Ou du moins, j'aime celui d'avant notre mariage. L'homme merveilleux, doux, s'il existe vraiment. Je ferai tout pour, premier final, pour vous. » Lénor recula, essayant de réfléchir pour répondre à son mari. Son regard se porta sur les paquets éparpillés au sol lorsqu'Erin l'avait menacé. « Qu'est-ce que tout ceci ? » « Des bibelots, rien d'important, » répondit Final avec une certaine nonchalance. Lénor prit un paquet et l'ouvrit. Il contenait un bracelet entrelacé de fils d'argent, saphir et rubis. Il brillait tant que Lénor eut un mouvement de recul. « Ce n'est point une papiole ! » Elle ouvrit l'autre paquet. Il contenait un journal intime en cuir, lequel s'avéra être un recueil de poèmes, chacun plus raffiné que le précédent. « De Tégurian, » dit Final, « un des trois exemplaires, je crois. » « C'est loin d'être un simple colifiché. » Final l'a pris dans ses bras. « Comparé à vous ? » « Oui. » « Ma famille est suffisamment riche pour les acquérir, mais aucun ne me comble autant que vous. Je ne me soucie pas de ces objets, seuls vous comptez. Je préférerais brûler le livre, briser le bracelet que revoir la douleur dans vos yeux. » « C'est... sublime. » Final l'attira contre lui, suffisamment prêt pour qu'elle sente son haleine chaude sur sa peau. « Je ne vous promets pas d'être le mari parfait, ni d'être à la hauteur de l'homme que j'essayais d'être pendant que je vous faisais la cour. Mais je vais essayer. Je vais essayer d'être tout ce que vous méritez, et plus encore, si vous me le permettez. » Impossible de refuser. Lénor ne voulait pas refuser. Son mariage avait été bâclé. Aucun amour ne s'en était dégagé. Le moment présent symbolisait à ses yeux le réel engagement mutuel. Lénor prit sa main. « J'en rêve depuis toujours. » Finale la souleva, la prit dans ses bras et l'emmena vers la chambre. Lénor se leva dans ses bras, plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Heureuse que les choses se déroulent enfin comme il se doit. Chapitre 14 Erin attendait à l'extérieur des appartements de Lénor, incapable de prendre congé, sachant sa sœur à la merci d'un homme qui avait déjà essayé de le tuer. Elle faisait les 100 pas, refusant de s'éloigner sans être sûre que sa sœur soit en sécurité. Finale finit par sortir après un laps de temps qui lui parut une éternité. L'air satisfait de l'homme parvenu à ses fins. Il regarda Erin, lui adressa un léger sourire et poursuivit son chemin. Si vous faites du mal à ma sœur, je vous tuerai. Pourquoi lui ferais-je du mal ? C'est ma femme. Il s'éloigna. Erin aurait bien voulu planter sa lance dans son dos histoire de lui régler son compte. Au lieu de cela, elle retrouva Lénor dans ses appartements, bien décidée à s'assurer que sa sœur allait bien. Elle remarqua immédiatement les présents posés à même le sol. Des cadeaux précieux, tous choisis avec soin, correspondant en tout point au goût de Lénor. Des soirées rebrodées, un bracelet, un recueil de poèmes ouverts, des fleurs cristallisées. Finnal connaissait très bien Lénor. Tout va bien, Lénor ? N'obtenant pas de réponse, Erin pénétra dans ses appartements. Lénor ! « Je vais bien. » Lénor sortit de sa chambre en arrangeant les pans de sa robe en soi. « Tu peux m'aider à remettre mon corset ? Je n'y arrive pas. » « Non ! » dit Erin en jetant un coup d'œil vers la chambre. « Si ! » « Nous sommes mariés. » Finnal s'est excusé, m'a montré qui il était vraiment. Je me suis souvenu de toutes les raisons qui me faisaient l'aimer. Erin soupira et se posa derrière sa sœur pour agrafer sa robe. « Te montre-t-il son vrai visage ? Ou est-ce encore un leurre ? N'oublie pas qu'il a envoyé quelqu'un te tuer. Nous ne sommes pas sûrs que c'était lui. Il le dit lui-même. Pourquoi envoyer quelqu'un avec ses armoiries ? Pour prouver son ascendant sur toi ? Parce qu'il pensait pouvoir faire ce qu'il voulait ouvertement et s'en sortir ? Par pitié, ne me dis pas que tu commences à le croire. » Lénor mit ses mains sur les épaules d'Erin. « Je l'aime. Rien ne dit que c'est un homme bien. Je l'aime ! » répéta Lénor comme si cela faisait une différence. « Même si... Même s'il m'a fait de la peine. Je pense qu'il prend son rôle de mari à cœur. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas s'en tirer autrement. Non, je pense sincèrement qu'il a changé. Il s'en veut. Si c'est effectivement parce que tu l'as menacé, alors ça change tout. Je pense qu'il m'aime au fond, avec un peu de bonne volonté. Peut-être que tout finira par s'arranger. Erin savait qu'elle ne convaincrait pas sa sœur de la sorde. Son instinct lui disait que les gens ne faisaient pas d'aussi brusque volte-face, qu'ils ne passaient pas de la violence à l'amour inconditionnel en si peu de temps. L'instinct primaire qui l'avertissait en général du danger lui disait que Final était aussi dangereux que le poignard qui lui planterait dans le cœur. Un seul regard suffisait pourtant à comprendre que le moment était mal venu pour en discuter avec Lénor. Erin n'avait pas le cœur à briser ce bonheur fragile. « Promets-moi au moins de faire attention » dit Erin en prenant les mains de sa sœur. « Tu es là » dit Lénor en prenant Erin dans ses bras. « Je ne suis pas bête, sœurette. Je me sais vulnérable que tout cela est peut-être un piège, mais... Et si ce n'était pas le cas ? Et si c'était le mariage de mes rêves ? » Erin ne détenait pas la réponse. Elle voyait à quel point Lénor voulait s'en persuader. Forcément, après ce qu'elle avait traversé. Elle voulait croire être en mesure de l'aimer, se sentir en sécurité et être heureuse. Tout le mal qu'Erin lui souhaitait. Elle était suffisamment méfiante pour savoir que les choses s'arrangeaient rarement aussi facilement. « Je dois vraiment rejoindre Ode à l'entraînement » dit Erin, sachant qu'elle ne pouvait rien faire de plus ici. Pas encore du moins. « Tu feras bien attention en mon absence. » Mais Lénor n'écoutait plus. Elle passait en revue les cadeaux offerts par Finale, remplis d'espoir à l'idée que sa vie soit différente désormais. Erin se maudit en silence, s'éloigna avant de parler trop vite et briser le cœur de sa sœur. « Elle ne voit pas son vrai visage » dit Erin, en brandissant sa lance pour atteindre Ode à la tête. Il s'entraînait dans une sorte de cave, avec de vieilles boîtes et des barils pour seul compagnon. Le plafond était soutenu par des piliers en pierre plus épais qu'un arbre. Ode s'esquiva derrière l'un d'entre eux pour éviter son coup. « Et ça vous met en colère ? » dit Ode. Il se plaça dans son champ de mire, feinta avec son épée. Erin vit la feinte arriver et para à temps. « Oui, ça me met en colère » aboya Erin. « L'énore est vulnérable en ce moment. Elle s'en persuade parce qu'elle a besoin de se raccrocher à quelque chose. » Elle se jetait sur Ode sans relâche. Il ne fut bizarrement pas tenté de riposter cette fois-ci. Ce borna a cédé du terrain, parant chaque attaque au fur et à mesure, ce qui ne fit qu'attiser la colère d'Erin. Elle se jeta sur Ode de toutes ses forces. C'est le moment qu'il choisit pour riposter. Esquissa un pas de côté et frappa d'un geste leste. Son épée s'arrêta à un cheveu de son cou. « Quand j'étais au monastère, il rengainait, je voyais ma colère pour une malédiction. L'abbé a tenté de me mettre sur la voie de la sérénité. Une réussite totale, lâcha Erin, sarcastique. Elle respirait pesamment, transpirait suite à l'effort de l'entraînement. Avant, je donnais libre cours à ma colère. Je n'étais que colère. Je me ruais au combat, éprouvais de la joie dans la violence. J'en riais, d'où mon surnom de fou. Un homme dangereux. Erin s'endossa contre un pilier. Je vous ai vu combattre sur le pont. Je ne suis pas aussi dangereux qu'on veut bien le croire, déclara Ode en s'asseyant à ses côtés, là. Que s'est-il passé dans votre vie pour être ainsi ? Je sais que vous étiez chevalier d'argent, si Rodrigue, et ce n'est plus le cas. Je ne veux plus être cet homme-là. Je ne veux plus y penser, même si... Sais-tu ce que c'est de ne jamais pouvoir oublier ? Pensez constamment à quelqu'un que tu détestes. Erin secoua la tête. Prie pour qu'il en soit toujours ainsi. Il se leva. La colère est comme toutes les émotions au combat. Elle peut galvaniser, mais ne doit pas prendre le déçu. « Il y a... » Vous vous moqueriez si je vous disais qu'une sorte de méditation se dégage de toute cette violence. Même l'abbé l'ignore. « Vous vous moqueriez ? » « Vous vous jetteriez sur moi si c'était le cas ? » répliqua Erin. « Probablement. » « Alors je ne me moquerai pas. » Tout cela lui paraissait absurde. C'était le problème en s'entraînant avec Ode. Difficile de faire la distinction entre ses récits guériés, ses souvenirs du monastère et ses délires. « Mais parlez-moi de final. » « Vous ne le croyez finiriez-vous ? » « Comme des gens mal organisés, » dit-il avec le sourire. Erin se maudit. Elle était persuadée qu'il parlait de lui depuis le début. Elle essaya autrement. « Et final, que pensez-vous de lui ? Le croyez-vous sincère ? » Ode haussa les épaules en guise de réponse. « Les gens changent difficilement, même s'ils prétendent le contraire. » « Un changement radical en si peu de temps ? » « Pure comédie. » « Il traitera bien votre sœur un temps, car elle est l'image qu'il souhaite donner. » « Jusqu'à ce que le masque tombe. » « Ouais. » C'était la réponse qu'Erin redoutait. « Tout aurait été beaucoup plus facile si vous m'aviez laissé le tuer quand j'en avais l'occasion. » Ode secoua la tête. « Votre sœur pleurerait votre mort. » « Ne croyez-vous pas que la vie serait plus simple sans final ? » Ode reprit son épée. « La vie n'est jamais simple. » « On se demande toujours comment les choses auraient tourné si seulement nous avions fait différemment. » « Tout bien réfléchi. » « Il n'y a pas des fois où vous auriez préféré avoir effectivement tué quand l'occasion s'en présentait. » Ode demeura un bref instant étrangement sérieux. « L'absence de meurtre n'a jamais été un problème dans ma vie. Mais qu'en pensez-vous ? Trouvez-vous normal que Final manipule Lénor de la sorte ? » « Que j'en pense ! » répéta Ode. Il esquissa un geste vers une haute fenêtre qui laissa passer la lumière. « Je pense au ciel, au vent, à la terre sous mes pieds, à l'épée dans ma main. » Il vaudrait peut-être mieux effectivement que le fils du duc Viris ne soit plus de ce monde. « Mais savez-vous à quoi je pense d'autre, Erin ? » « Non ? » « À quoi ? » Ode lança son épée à la tête d'Erin qui esquiva de justesse. « Que nous avons affaire à un fou notoire et qu'il ne faut pas baisser sa garde avant de lui foncer dessus. » Chapitre 15 Le roi Godwin baignait dans un océan de douleurs qui semblait l'engloutir aussi rapidement que le courant de la slatte. Il avait senti la mort lorsqu'on lui avait porté ce coup fatal. Il flottait dans une sorte de trance, rêve ou réalité, ou les deux. Il ne voyait pratiquement rien, se bornait à écouter les allées venues dans la pièce, les pas feutrés de Mérine autour de son lit de malade. Il entendit le chagrin d'Aït, sa voix empreinte d'espoir, priant pour qu'il se réveille, la crainte qu'il ne le fasse point, et bien plus encore. Il dormait de temps à autre, rêvait d'un lieu inondé de lumière, sa première femme, Ilia, lui tendait la main. Godwin désirait ardemment la rejoindre, la tenir à nouveau dans ses bras, mais les bruits du monde alentour l'attiraient vers la douloureuse réalité. Godwin luttait son relâche pour tenter d'esquisser un geste. Il n'était pas un homme à se laisser abattre. Il n'était pas resté les bras ballants lorsque Lénor était en danger, il s'était battu. Il avait lutté pour empêcher que tous découvrent la maladie de l'homme de pierre, dont Néra était atteinte, s'était battu pour trouver un remède. Avant encore, il avait lutté pour maintenir l'unité du royaume, affronter des bandits et des notables rebelles, des soulèvements et des monstres. Aujourd'hui, il luttait pour retrouver la maîtrise de son corps, pour sentir ses doigts et ses orteils, pour essayer de contrôler sa respiration. Se réveiller. Rien ne se passa pendant un temps qui lui parut une éternité. Godwin était comme un animal qui se jetterait contre les barreaux de ce corps semblable à une cage. Une cage qui ne voulait pas céder, qui l'empêchait d'en sortir. Mais il ne céderait pas. Il n'était pas un animal. Il avait encore fort à faire. Son corps lui obéirait de nouveau. Il ouvrit les yeux et découvrit sa chambre royale. En temps normal, sa chambre fourmillait de gardes et serviteurs de sorte qu'il avait peu d'intimité, même dans son sommeil. Il essaya de se relever appuyé sur ses oreillers et n'aperçut qu'un jeune garçon, un page, qui le regardait avec de grands yeux. « Vous, vous êtes réveillé, » dit-il, visiblement choqué. Il regarda autour de lui comme s'il se souvenait de quelque chose. « Je dois prévenir le régent. » « Attends ! » cria Godwin. Mais déjà le garçon s'élançait hors de la chambre en courant, annonçait la nouvelle. Personne n'était présent pour aider Godwin à se lever, pour l'aider à s'habiller. Il se bourna à demeurer assis, à rassembler ses forces, en réfléchissant à la tâche qu'il attendait dès qu'il aurait retrouvé ses forces. Chaque chose en son temps, mais d'abord se lever. Il y parvint au prix d'un gros effort. Ses muscles le renaclaient à l'effort après être resté si longuement allongé. Godwin se remit pourtant sur pied, comme il l'avait toujours fait au cours de sa vie. Il avait toujours été un homme fort. La force de sa volonté lui donnait des ailes en dépit de sa faiblesse. Il s'habilla avec difficulté, enfila son haut de chausse et son maillot de corps, sa tunique et ses bottes. Il jeta une cape doublée de fourrure sur ses épaules. Il devait au moins donner l'apparence d'un roi, bien qu'il ne s'en sente pas encore la force pour l'instant. Il avait à peine terminé lorsque Vars arriva à la hâte, suivi du page. Père ! Vars arborait un large sourire. Il écarta les bras, heureusement surpris. Godwin ne partageait pas son bonheur. Il bouillonnait de colère en voyant son fils. Ton sourire est aussi hypocrite que celui des autres. « Père ! » répéta Vars, perplexe. « Vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes dans le coma depuis la bataille sur le pont. Je... Je suis régent. J'ai veillé sur le royaume en votre absence et tu y as pris grand plaisir. » Vars, l'air blessé, porta sa main à sa poitrine comme un acteur dans une mauvaise pièce de théâtre. « J'ai fait de mon mieux. Nous étions tous si inquiets. Mensonge. Tu as savouré l'occasion qui t'était ainsi offerte. Devenir régent. Renvoyer Haït. » Godwin remarqua un changement d'expression progressif chez son fils. D'abord la surprise, puis l'horreur, alors qu'il réalisait. « C'est la stricte vérité, Vars. J'étais peut-être incapable de bouger, mais j'ai tout entendu. Tout. » Vars devint blanc comme un linge. Sa réaction suffit à Godwin pour avoir confirmation. Tout ce qu'il avait entendu n'était pas un délire dû à sa fièvre, mais la stricte vérité. Il avait entendu ce que Vars avait dit, avait refusé d'y croire au début. Ses déclarations étaient bien trop blessantes. La haine et la lâcheté enflammèrent le cœur de Godwin. Il l'écumait désormais de colère. Il fit un pas en avant. Le jeune page se précipita à l'autre bout de la pièce, tandis que Godwin se tenait devant Vars et lui plantait un doigt en pleine poitrine. « C'est ta faute si je suis dans ce lit. C'est à cause de toi que ta sœur a été enlevée et que ton frère est mort. Père, je ne sais pas comment ça Vars. Il essayait là encore de le duper. « Je t'ai entendu ! » gronda Godwin, l'interrompant avant qu'il continue de sombrer dans le mensonge. « J'ai tout entendu. Tu voulais me voir mort. Tu as abandonné ta sœur, la laissant poursuivre sa procession de mariage sans protection. Si toi et tes gardes aviez été là, tu aurais pris les devants et empêché tout cela. Je me suis trompé de route. Un acte délibéré parce que tu es trop paresseux ou trop lâche pour affronter le danger. Je ne suis pas un lâche. Où étais-tu lors de la bataille sur le pont ? Ton frère est mort en essayant de sauver ta sœur. Même ta sœur cadette a combattu. Où étais-tu, Vars ? Tes hommes ont péri avec Rodri. Où étais-tu ? Vous auriez préféré que je meure aussi ? rétorqua Vars. Godwin le sentait s'échauffer dans une piètre tentative de se justifier. Maintenant, encore. Plutôt te voir mort qu'avoir un fils indigne pour successeur, déclara Godwin en écartant son fils. Qui voudrait d'un roi lâche ? Je vous interdis, Vars était ulcéré. Pourquoi ? Tu refuses de voir la vérité en face. Tu as éloigné Haït de moi dès que tu as été en mesure de le faire, après lui avoir fait des ronds de jambes durant toutes ces années. Tu ne penses qu'à toi. Tu n'es qu'un lâche, une honte. Quel genre de père êtes-vous-t-on ? Demande à Vars en élevant la voix. À vous préoccuper uniquement des enfants que vous jugez dignes. Cette tête brûlée de rôderie, l'insipide Lénor, dont le seul objectif est de s'allier à la noblesse. Néra, une fille si malade que n'importe quel homme normal l'aurait étranglé plutôt que subir une telle horreur dans sa famille. Godwin leva la main pour frapper son fils. Vars tressaillit. L'instant était grave, pis encore. Il avait du mal à rester droit dans ses bottes et faire preuve de courage. Tu me déçois grandement, Vars, de tous mes enfants. Tu es bien le seul. Rodri était une tête brûlée, mais il était courageux. Lénor a prouvé qu'il était capable d'endurer plus que tu ne le pourras jamais. Néra a toujours fait preuve de gentillesse, malgré tout ce qu'elle a subi. Erin, je l'ai vue sur le pont. Elle s'est battue avec l'ardeur d'un dragon. Grieve est intelligent et généreux. Toi, tu n'es rien. Je suis le régent et votre héritier, dit Vars en se redressant. Godwin tourna le dos à son fils. Plus pour longtemps. T'as l'acheté impardonnable a entraîné de nombreux morts. Je vais prendre ce royaume en main et traiter les affaires comme elles le méritent. Grieve sera mon héritier et... Non ! Vous ne m'écarterez pas. Je refuse. Godwin se retourna vers son fils et sentit quelque chose s'enfoncer dans sa poitrine. Une lame acérée se glissa sous ses côtes. Godwin avait déjà été poignardé, mais... Le choc atroce de l'attaque le laissa sans voix, avant même celui de la blessure. Il n'aurait jamais cru son lâche de fils capable d'un tel acte. Depuis quand poignarder un homme dans le dos rimait avec courage ? Vars avait l'air presque aussi choqué que Godwin. Il fixa le couteau ensanglanté comme s'il le voyait pour la première fois. Puis, son regard s'endurcit et il repoussa Godwin. Le roi était si faible qu'il trébucha, retomba sur son lit. Il fixa le plafond, son fils se tenait au-dessus de lui, la silhouette brillante d'Ilia lui faisait signe de le rejoindre. Les paroles de maître Gray lui revinrent à l'esprit. La mort apporte son lot de surprises. Godwin était certain que la prophétie, dans un premier temps évitée, s'était réalisée sur le champ de bataille. Maintenant, alors que son sang inondait les draps, il réalisa que les prophéties des enchanteurs étaient bien plus alambiquées qu'il l'imaginait. Il regarda son fils une dernière fois, son lâche de fils, qui n'avait pas osé le poignarder de face, qui aurait dû l'aimer. La mort apporte son lot de surprises. Chapitre XVI Vars fixait son père, le dévisageait, tout simplement, incapable de croire ce qui venait de se produire, ce qu'il venait de faire. Non, il n'avait pas pu faire ça, et pourtant, oui. Il éprouvait encore la sensation du couteau s'enfonçant dans la poitrine de son père, sentait encore le sang chaud sur ses mains, il voyait encore le moment où la vie l'avait attaqué. Le choc se teintait de chagrin et de colère. Pourquoi son père l'avait-il réduit à cette extrémité ? Pourquoi avait-il poussé Vars à commettre un tel acte alors qu'un mot gentil, un minimum de compréhension aurait suffi ? Vars essuya ses larmes et tenta de nettoyer sa main et son visage taché de sang d'un revers de manche. Il entendit un bruit de pas presque inaudible et se retourna. Le page qu'il avait chargé de s'occuper de son père se tenait là, telle une apparition. Mérine se tenait près de la porte, aussi pâle qu'un fantôme, et se rua dans le couloir. « Ne cours pas ! » ordonna Vars en faisant un geste pour l'arrêter. Si le garçon avait tout vu, s'il savait, il devrait trouver une solution. Vars avait besoin de temps, de réfléchir. « Reste là, mon garçon ! » et... Il réalisa trop tard qu'il tendait vers lui la main tenant le couteau. Le garçon fit volte-face et partit en courant. Vars pesta, s'élança à sa poursuite, glissa sur une tâche de sang et se releva. Vars sprinta, sachant qu'il devait rattraper le petit morveux s'il voulait s'en sortir, et par conséquent, le tuer. C'était le seul moyen. Si Vars lui laissait la vie sauve, il le dirait aux autres. Vars serait perçu comme un traître et non comme un individu qui s'en était pris à un homme n'ayant jamais fait preuve de la moindre fierté paternelle. Non, ce garçon devait mourir. Sinon, Vars ne serait pas en sécurité, la sécurité avant tout. Vars poursuivit le garçon dans un couloir bordé de boucliers et d'armes prises lors des batailles et escarmouches auxquelles ses ancêtres avaient participé. Comparé à cela, poursuivre un garçon semblait vraiment insignifiant, mais son avenir était en jeu. Vars dérapa à l'angle du corridor, vit le garçon le précéder et pressa l'allure. Le page se glissa dans une porte camouflée presque à la perfection dans les murs, une issue manifestement utilisée par les serviteurs lorsqu'ils ne voulaient pas déranger leur maître. Vars le poursuivit dans un espace sombre. Des escaliers menaient à l'étage inférieur. Vars les descendit deux par deux sans toutefois parvenir à rattraper le jeune garçon. Il traversa une réserve contenant des tonneaux, caisses, sacs de céréales et des quartiers entiers de bœuf. Vars le suivait, se frayait un passage parmi la marchandise, son souffle se fit plus erratique. Il n'était pas féru de course, ne passait pas des heures à s'entraîner à la maison des armes, son manque d'exercice commençait à lui jouer des tours. Rodri aurait probablement déjà rattrapé le page à l'heure qu'il est, il ne peinerait pas à le poursuivre. Le garçon, pendant ce temps, continuait sa course comme si de rien n'était. « Pourquoi ne t'arrêtes-tu donc pas ? Qu'on discute ! » S'il avait eu l'éloquence de Grieve, il aurait peut-être pu le raisonner et ainsi stopper sa course, mais le garçon ne se retourna même pas. Ce qui ne fit qu'attiser la colère de Vars. Même un simple page lui désobéissait. Sa colère le galvanisait. Vars, poursuivit, poussa une boîte contenant des légumes de son passage qui s'éparpillaient au sol, écarta une barrique. « Je vous en supplie ! » dit le garçon en continuant à descendre un passage qui semblait mener à un cellier. « Je ne le dirai à personne ! » Il était trop tard désormais. Vars savait que personne ne gardait un secret. Tous le racontaient par stupidité ou négligence. Pire encore, il le faisait délibérément et vantant des secrets, essayant de les faire chanter. Le garçon ne se comporterait peut-être pas de la sorte à l'instant présent, mais dans un an ou deux, lorsqu'il commencerait à réaliser le pouvoir en puissance dont il était le détenteur, non. Vars ne pouvait lui laisser la vie sauve. Vars suivit le garçon jusqu'au cellier, parmi les casiers de bouteilles, les tonneaux de cidre, bière et alcool alignés, regroupés, empilés afin de gagner de la place. Il lui semblait que le page avait disparu. Vars commença à le traquer, couteau en main. « Sors de là ! » Vars effleura un tonneau en chaîne. « Je n'ai pas de temps à perdre à ton petit jeu. » Il regarda derrière un des rateliers, entendit un bruit et pivota. « Je te tiens ! » Un rat le regardait. Vars jura et, ce faisant, crut apercevoir une tête blonde parmi des barils stockés plus loin. Vars s'élança, sa dague levée pour frapper, mais le temps qu'il arrive, le garçonnet avait déjà disparu dans une brèche entre les pierres, un passage si étroit qu'il semblait à peine croyable que le page soit parvenu à s'y glisser. Où débouchait-il ? Dans la cité ? Ailleurs, dans le château ? Vars essaya brièvement, mais en vain, de s'y engouffrer, donna des coups de pieds et se débattit comme s'il pouvait l'ouvrir et le poursuivre. Avant de pousser un hurlement de chagrin et de colère, ses émotions menaçaient de le submerger. Il aurait voulu disparaître six pieds sous terre et attendre là jusqu'à tomber en poussière. Non, s'admonesta-t-il. Je ne suis pas un lâche. Non, certainement pas. Il devait y arriver, coûte que coûte. Il se releva et épousta la saleté de la cave, sachant à quoi il devait ressembler. Il nettoya très soigneusement son couteau ensanglanté et face à toute trace du sang paternel, mais laissa sa peau et ses vêtements tels quels. C'était sans importance. Leur état pourrait même l'aider. Il sortit de la cave en titubant, retrouva son chemin en remontant les escaliers vers les zones du château qu'il connaissait. Il retourna dans la chambre de son père, s'affaissa contre la porte et fixa le cadavre de son père. La puanteur de la mort se faisait déjà sentir. Vars ne savait pas combien de temps encore il pourrait le fixer avant d'être complètement rongé par la culpabilité. Il se leva, prit une grande inspiration et hurla. « À l'aide ! Au secours ! » Les gardes accoururent comme prévu. Ils s'arrêtèrent sur le pas de la porte, fixèrent la silhouette sans vie du roi Godwin, mais pour des raisons très différentes de celles de Vars. Vars leva un doigt et désigna le couloir. Il tremblait de peur et craignait que sa petite mise en scène échoue. « Le page ! » Le garçon que j'ai chargé de veiller sur mon père. Quand je suis arrivé, il se tenait au-dessus de lui, avec une dague, ensanglantée. « Un enfant a tué le roi ? » dit un des gardes. Mais Vars se poursuivit. « Je l'ai vu de mes propres yeux ! » J'ai essayé de l'attraper, mais il s'est enfui. Les gardes semblaient persuadés qu'un jeune garçon ait réussi à lui échapper. Il les détestait d'autant plus. L'un d'eux parut pourtant intrigué. « Mais pourquoi ? » « Il a dû être soudoyé ou menacé ou je l'ignore. Je m'en moque ! » Il s'est peut-être moqué de sa main difforme. Il était seul avec le roi et a tenté sa chance. « Nous le retrouverons, Réjean. Nous vous le ramènerons. » « Je ne veux pas qu'on me l'amène. Je veux sa mort. » « Passez le château, Pengfin. La cité, s'il le faut. Retrouvez ce garçon. Je le veux mort. » « Pas d'interrogatoire. Inutile de le jeter en prison sous haute protection. Il ne mérite pas ma pitié. Coupez-lui la tête et apportez-la moi. Mon père aura alors été vengé. » Plus précisément, il se serait en sécurité. Rien n'avait d'importance. À son grand soulagement, les gardes s'inclinèrent et s'éloignèrent en hâte. Vars resta là encore un moment à contempler son père. « Puis-je vous être utile ? » Réjean demanda un serviteur. Vars regarda l'homme, essayant de trouver ce qu'il pourrait lui offrir pour le soulager, eu égard ce qu'il ressentait en pareil moment. « Non. Allez annoncer à Dame Haidt que mon père est mort. Faites en sorte que tous soient informés. Dites-leur pour le garçon. Parlez-leur de son crime. » Plus les gens sauront, plus ils le croiront. Vars finira peut-être par y croire à la longue, plutôt que revivre, encore et toujours, le moment où il avait poignardé son père à mort. « Oui, Réjean, » dit le serviteur. « Réjean. » Ce n'était plus le cas, n'est-ce pas ? « Non, » se dit Vars. Il n'était plus Réjean. Il était roi. Chapitre 17 Lénor était loin d'être stupide. Elle savait que les gens ne changeaient d'ordinaire pas aussi rapidement que Finale. Elle savait que sa sœur était en droit d'être méfiante. Mais en même temps, Finale l'aimait. C'est tout ce qu'elle voulait. S'il devenait l'homme qu'il avait promis d'être, il serait... changerait-il ? Tel était le problème. Celui qui guidait ses pas tandis qu'elle traversait le château en direction des appartements de sa mère. Les serviteurs s'inclinèrent ou firent la révérence sur son passage. Les femmes de la noblesse la regardaient avec admiration. Les chevaliers souriaient. Tout semblait exactement comme auparavant, avant sa capture, la bataille et la mort. Sauf que plus rien n'était comme avant, ce qui compliquait les choses. Elle avait grand besoin de sa mère. arrivés devant les appartements de sa mère, des gardes à la porte s'avancèrent pour lui bloquer le passage. Je suis désolé, madame, mais votre frère a dit que votre mère avait besoin de temps pour faire le deuil de votre père. croyez-vous donc que la présence de sa fille ne lui soit d'aucun réconfort ? Lénor avait adopté sa voix de princesse élégante et posée d'antan, sûre d'elle, certaine que son phrase est raffinée ferait pencher la situation à son avantage. Elle avait déjà éprouvé pareilles sensations, avant que les mercenaires de ravine ne la capturent, ne tuent la plupart de ses serviteurs, l'utilisent comme leur pour déclencher la guerre. Elle ne savait que faire, partager entre le désir que tout soit comme avant, retrouver un temps de paix où tout irait bien. La vie serait facile. Croire qu'elle veuille revenir à une époque où elle était une princesse adulée qui rêvait d'épouser le séduisant fils d'un duc puissant, respecté de son entourage. Était-il donc si difficile ? Elle éprouvait d'autre part un immense vide après ce qui s'était passé. Quelle importance ! Le monde n'était que violence et cruauté. Elle se voyait déambuler dans les couloirs, dans une belle robe, contemplait Finale, voulait lui faire confiance, mais avait du mal à franchir le pas. « Laissez-moi entrer, » dit-elle au garde. « Ma mère a grandement besoin de réconfort. Elle n'a commis aucun crime. Vous n'avez pas le droit de m'en empêcher. Allez-vous-en ! » Lénor avait suffisamment d'autorité pour les faire reculer et pénétra dans les appartements de sa mère. Des pérideaux occultant la moitié des fenêtres laissaient pénétrer des raies de lumière. La reine Haët était partiellement éclairée, assise sur une chaise devant la fenêtre. Des grains de poussière voltigeaient devant elle, tels les courtisanes d'un bal. Elle avait l'air agar, le visage terne, et là, après tant de temps passés, aveillait son père. Ses cheveux n'étaient pas en désordre, mais pas non plus coiffés à la perfection comme de coutume. Des mèches pendaient autour de son visage. Elle tordait ses mains sur ses genoux, tenait un livre qu'elle ne lisait visiblement pas. « Mère ? » La reine Haët se tourna vers elle, surprise en présence de sa fille. « Lénor, tu es venu me voir ? Personne d'autre n'a franchi le pas. Ils m'ont laissé ici pendant que... pendant que Godwin est dans le coma. » La faute incombe peut-être aux gardes devant les portes. Il n'y avait pas de place pour elle à côté de sa mère. Elle s'empara d'une chaise petite et mal commode par rapport à celle de sa mère et s'assit afin de prendre sa main. « Une idée de varse ? » dit la reine Haët. « Il a dit que j'étais surmené. Peut-être bien. N'est-ce pas normal ? » Alors que mon mari repose tel l'ombre de lui-même, elle pressa fortement la main de Lénor, presque douloureusement. « Te voici désormais de retour, en sécurité avec ton mari. » Justement, Lénor ignorait si elle était en sécurité ou pas. « Mère, je... je dois vous parler de finale. J'ai besoin de vos conseils. » « Des conseils ? » « Quels conseils pourrais-je te donner ici comme ça ? » demanda la reine Haët en indiquant la pièce vide. C'était un tel contraste par rapport à... Il y a une semaine ou deux, la salle était alors remplie de serviteurs, pleine de vie. « Ne laisse jamais ton mari partir au combat. Il pourrait y perdre la vie. Voici mon conseil. Garde-le près de toi. réalise combien chaque moment est précieux. Mère, je... Tu dois prendre conscience que Finale n'est pas éternelle. Qu'un jour, toi aussi, tu te retrouveras assise à espérer que tout se passe bien pour lui, à prier que les dieux le protègent. Tu parles constamment de père, rétorqua Lénor. Elle se dirigea vers les fenêtres et écarta les rideaux pour essayer de faire entrer un peu de lumière. Sa mère cligna des yeux devant tant de luminosité. « Non, laisse-les fermer. Mon humeur s'en incommode. Mère ! » Lénor se leva et se lança. « Je dois vous parler de Finale. » Quand je l'ai épousé, il me traitait comme si je ne valais rien. Il m'a menacé quand j'ai voulu partir et retourner dans mes appartements. Un bandit à la solde de Finale a voulu m'agresser quand je suis descendu en ville. Mais Finale est venu me voir et m'a dit que ce n'était pas lui qu'il m'aimait. Il a tenté de se racheter. J'ignore qui il est vraiment. Je ne sais pas ce que je dois faire. Ses paroles coulaient à flots. Préoccupation et espoir mêlés ne faisaient plus qu'un. Elle espérait sincèrement que sa mère l'aiderait à y voir plus clair. « Les choses sont toujours compliquées au début d'un mariage, déclara la reine Hette. Il faut s'accrocher à son mari autant que faire se peut et ne pas finir ainsi à espérer qu'ils s'en remettent. Mère, il ne s'agit pas de père, insista Lénor. Sa mère lui intima l'ordre de se taire. Ton père est tout ce qui importe en ce moment. Je suis certaine que tes difficultés conjugales te semblent importantes maintenant, mais tout bien considéré, est-ce que vous m'écoutez au moins ? demanda Lénor. Sa colère grondait. Sa mère le regarda d'un air sévère. « Ne me parle pas sur ce ton, Lénor. Je suis ta mère. Oh, excusez-moi, ne suis-je pas la princesse idéale faite pour épouser un homme aisé, sans tenir compte de qui il est vraiment ? Tu étais folle amoureuse de Finale si mes souvenirs sont bons. Que je le sois ou non ne ferait pour vous aucune différence, rétorqua Lénor. Sa douleur allait crescendo, une douleur infinie. Toute ma vie, vous avez essayé de faire en sorte que nous soyons parfaites. Elles ont fait ce qu'il fallait et se sont rebellées. Alors vous vous êtes focalisés sur moi. Vous avez fait de moi cette femme raffinée, polie, éloquente, un objet à vendre aux plus offrants. J'ai fait de toi une princesse. Je ne vois pas où est le mal. Lénor s'éloigna de sa mère. Je ne suis qu'une coquille vide. Vous m'avez... Vous n'avez jamais été là pour moi dans la vraie vie. Je ne sais qu'éprouver pour mon mari. Je l'aime et en même temps j'ai peur de lui. Je croyais que vous pourriez me conseiller mais je vois que je me suis trompé. Tu veux un conseil ? Alors comporte-toi comme il se doit. Tu es venu me voir avant de te marier avec Finale, tu te souviens ? Je t'ai dit que nous devions parfois faire des choses dont nous n'étions pas certaines, pour le bien du royaume. Que tu pourrais devoir jouer le rôle de l'épouse dévouée jusqu'à ce que ton mariage soit un mariage d'amour. Lénore comprenait visiblement qu'une fois encore sa mère ne l'écoutait pas. Mais l'avait-elle jamais écoutée ? Elle avait toujours eu une idée préconçue de la vie que devrait mener Lénore qui devait tout simplement se border à accepter son sort. Voulez-vous que je meure dans le sacro-saint girons du mariage parce que c'est ce que vous feriez ? Vous me demandez de tirer un trait sur les menaces de finale ? Je suis persuadé que ce n'est pas si grave. Je suis certaine que tu es juste... Quoi ? J'exagère ? J'invente ? Je réagis de façon excessive ? Lénore sentait sa douleur et sa colère bouillonner. Elle ne savait plus si ses sentiments étaient dictés par son mariage. La réaction de sa mère, les réminiscences de sa peur et les craintes de sa capture par les troupes du roi Ravine. Elle ne savait quoi répondre, probablement des paroles acerbes qui auraient endommagé la réaction déjà fragile qu'elle entretenait avec sa mère, qui n'auraient rien donné de bon pour l'aider à résoudre le problème avec Finale. Mais elle n'eut pas le temps de dire le fond de sa pensée car on tambourina à la porte des appartements de la reine Haït, assez fort pour interrompre leur dispute. Qu'est-ce donc ? demanda sa mère. Entrez ! Un serviteur entra, essoufflé, comme s'il avait traversé le château en courant, l'air grave. Lénor sentit alors qu'il reprenait son souffle, une certaine gravité l'envahir. Un coup d'œil à sa mère lui fit comprendre qu'elle était également affectée. Se tenait-là, imperturbable, essayant de ne pas faire montre de ses émotions. Que se passe-t-il ? demanda Lénor. Sa mère n'osait visiblement pas poser la moindre question. Que s'est-il passé ? Votre Majesté, Votre Altesse, pardonnez-moi, l'homme tressaillit, il détestait visiblement de voir leur faire cette annonce. Parlez, dit Lénor. Pardonnez-moi, mais le roi Godwin est mort, assassiné par un domestique. Chapitre 18 Le commandant Le commandant salua le commandant Arr, qui le remballa d'un geste. La guerre ne s'embarrassait pas de salutations. Que s'est-il passé ? J'ai été attaqué sur le chemin du retour, mais j'ai réussi à m'échapper. Les forces ennemies ont pris de l'avance. Certaines sont déjà en ville, d'autres se massent plus au sud. Prêt à frapper. Combien ? Le soldat esquissait un geste vague. Il en arrivait encore quand je les ai repérés. J'ai compté deux bataillons de fantassins, quelques archers et un contingent de cavalerie. Le commandant Arr fronça les sourcils, un nombre insuffisant pour une invasion en bonne et due forme. Son homme avait-il mal compté ? Vu son aspect, le soldat avait fui à temps et n'avait en toute logique pas assisté à toute la scène. Peu importe, l'ennemi arriverait bien assez tôt. Le commandant Arr inspecta ses troupes, tout à cheval, moyen le plus rapide de répondre à la menace. Des différences régnaient néanmoins. Les chevaliers d'argent montaient leurs propres chevaux, prêts à charger et combattre sur leur monture si nécessaire. Des soldats et des archers ordinaires se mêlaient à eux, certains à cheval, d'autres en charrette. Tout et n'importe quoi, pourvu d'avancer assez vite et contrer la menace. Ils abandonnèrent les chariots dans le dernier village avant Astar. Les fantassins descendirent de leur monture qu'ils confièrent à des villageois qui attendaient, regroupés. Beaucoup s'étaient cachés dans un bois à l'écart du régiment. Nombre d'entre eux ne faisait confiance à aucun soldat, même pas au leur. Dans l'absolu, le commandant Arr aurait préféré faire une pause pour laisser ses hommes se remettre du voyage. Mais il ne pouvait pas se le permettre. La cité était en danger. Mieux valait contenir l'ennemi en un seul endroit, l'arrêté avant qu'il n'envahisse tout le royaume. Il cheminait, vérifiant son armure au fur et à mesure, s'assurant que les sangles soient bien serrées, que son bouclier soit correctement installé à son bras. Lui et ses hommes progressaient, se frayaient un chemin le long de la route, à travers champ, avant de gravir une petite colline. Les troupes du royaume du sud étaient déployées devant la cité d'Astar, agglutinées sur la côte, tandis qu'elles débarquaient des navires. À sa grande surprise, l'éclaireur avait dit vrai à propos des troupes. Peut-être tout cela avait-il un sens. Il s'agissait d'une attaque surprise, après tout. Une flotte entière ne passerait pas inaperçue. Le royaume du sud comptait peut-être s'établir ici avant de rameuter d'autres hommes. Auquel cas, les arrêtés devenaient impératifs. Le commandant Har regarda ces hommes. Ils dépassaient l'ennemi en nombre. Les chevaliers d'argent et les soldats feraient corps tous ensemble et tasseraient l'ennemi. Ils formèrent leur rang avec soin et précision et déployèrent la cavalerie au centre, les archers sur les côtés. « Je sais que nous avons fait un long voyage pour arriver ici. Je sais que certains d'entre vous sont fatigués, mais nous devons nous battre. Nous devons nous battre maintenant ! » Il brandit son épée. « Pour protéger le royaume, protéger ceux que nous aimons, garantir leur sécurité ! » Ces hommes exultèrent. Les soldats ennemis en contrebas, voyant que la menace se rapprochait de façon évidente, se dépêchèrent d'adopter une position défensive. Mieux valait frapper avant qu'il ne soit totalement prêt. Le commandant Arr savait que c'était le moment ou jamais. « Archers, prêts ! » ordonna-t-il. Des cornes de brume retentirent à son commandement. Les archers bandèrent leurs arcs, inutiles de viser au vu de la quantité d'ennemis en contrebas. « Tirez ! » Une nuée de flèches fondillèrent, frappant les soldats qui attendaient en bas. Nombreux hissèrent leur bouclier à temps. La plupart des flèches tombèrent à côté, mais beaucoup atteignirent leur but. Les hommes tombaient en hurlant. Les archers bandaient à nouveau leurs arcs, prêts à décocher de nouvelles volées de flèches. Les troupes du sud se mirent en branle. Leurs archers ripostèrent. Les flèches volaient entre les deux camps. Les hommes cherchaient à décimer leurs ennemis respectifs. Le commandant Arr entendit un homme crié à côté de lui, touché par une flèche, suivi par le hennissement plaintif d'un cheval plus loin. Il vit un homme chuté de sa selle, un archer tombé, une flèche en travers de la gorge. L'échange se poursuivit tandis que les troupes du royaume du sud se rapprochaient de plus en plus. Attendez ! Le commandant Arr réfléchit un instant. Chargez ! Juger du moment opportun pour charger était un art. La pente était favorable à l'ennemi, il devait faire en sorte que les forces adverses l'aggravissent. Il s'agissait de les faire s'engager suffisamment pour que leur rang se clairsemment, plutôt que les contrer avec une levée de bouclier et de lance. Mais il était également primordial de laisser suffisamment d'espace pour que la charge ait toute la latitude de prendre son élan. Le commandant Arr savait son ordre mûrement réfléchi. Grâce à la pente, ses archers pourraient continuer à tirer sans risquer de toucher les leurs, tirer par-dessus la charge des chevaliers jusque dans les rangs des ennemis, masser plus loin. Il n'avait plus le temps d'y réfléchir. Lui et ses hommes se heurtèrent aux ennemis. L'épée du commandant Arr pourfondait à tout vent, brisait des os au fur et à mesure qu'elles faisaient mouche. Il para l'attaque d'un assaillant de son bouclier. Son cheval piétina un soldat en se cabrant. Il avançait, glaive au point, forçant les lignes ennemies. Autour de lui, les chevaliers d'argent se battaient sans coup férir, chacun à sa manière. L'un brandit une grande hache comme s'il comptait abattre un arbre. La lance d'un autre s'empala dans un soldat, puis un autre. autour d'eux, ne s'entendaient que de part et d'autre les cris des mourants et les appels à l'aide. Bien qu'en surnombre, personne ne pourrait échapper au danger. Le commandant Arr vit un des soldats du Royaume du Nord tomber en hurlant, une épée plantée dans le ventre, un autre transpercé par une lance, alors même qu'il abattait un des hommes de l'armée du Sud. La masse des assaillants n'était pas aussi compacte que lors de la bataille sur le pont, mais la mêlée ne laissait pas suffisamment d'espace pour autre chose que frapper, faire faire demi-tour à sa monture et frapper à nouveau. Leur passage en force avait conduit le commandant Arr au centre du gros des troupes sudistes. Il donnait l'estocade sans relâche, exhortait ses camarades chevaliers à rester unis. « Chevalier d'argent, avec moi ! » beugla-t-il par-dessus le choc de l'acier et les cris des mourants. La bataille faisait certes rage, mais les troupes du Royaume du Sud étaient peu à peu repoussées. Ces hommes et lui gagnaient du terrain pas à pas, coup d'épée après coup d'épée. L'ennemi se repliait, s'abritait derrière ses archers, les flèches tombant dans l'autre sens empêchaient le commandant Arr et les autres de suivre. Certains semblaient déterminés à terrasser l'ennemi, mais le commandant Arr s'empara du plus proche, beuglant contre les autres. « Stop ! Regroupez-vous ! Nous n'en avons pas encore terminé ! » Un commandant inexpérimenté aurait laissé poursuivre ces hommes aveuglément, mais lui savait reconnaître une pseudo-retraite quand il en voyait une. Les troupes du Royaume du Sud firent demi-tour, se regroupèrent avec leurs archers. Leur cavalerie s'était déployée de façon à effectuer une percée au cœur des troupes du commandant Arr. Les quelques hommes, n'ayant pas suivi ces instructions, se retrouvèrent soudain face à un ennemi immobile et périr rapidement. Ils auraient pu tous y laisser la vie. Le commandant Arr était reconnaissant à ces hommes d'avoir la discipline nécessaire pour obéir à ses ordres. L'espace d'un instant, il songea à la princesse Érine. Comment aurait-elle réagi ici ? Ou du moins, son moine ? Ils auraient certainement chargé face à l'ennemi. Il aurait ensuite dû suivre le mouvement pour la protéger. Il avait mieux valu, et de loin, qu'il l'abandonne à son sort. Pour le bien de tous. En formation ! Ces chevaliers obéirent aussitôt. Les autres mirent un peu plus de temps à réagir, mais ils obtempérèrent et se mirent en formation. Nous allons charger une dernière fois et gagner. Nous les repousserons contre le mur d'enceinte de la cité et détruirons cette menace une bonne fois pour toutes. Il regarda autour de lui. Qui me suit ? Le champ de bataille retentit des vivas. Les chevaliers d'argent savaient qui ils étaient, de quoi ils étaient capables. Le commandant Ar vérifia son épée qu'il brandit et pointa en direction des forces ennemies. Il ne cautionnait pas la stratégie du prince Vars, mais il lui semblait qu'elle porterait désormais ses fruits. Ils étaient venus et avaient pris l'avant-garde de l'ennemi au dépourvu. Il mettrait un terme à cette menace, s'installerait et attendrait que d'autres ennemis arrivent à Astar. Cette charge serait la dernière. « Prêt ! » Il leva son bouclier et piqua des talons dans les flancs de son cheval alors même que les flèches commençaient à pleuvoir des rangs ennemis. « En avant ! À nous, la victoire ! » Chapitre 19 On conduisit Haid au funérail de son époux sans qu'elle ait pu ne serait-ce que prendre part à leur organisation. Elle n'avait même pas choisi ses propres vêtements de deuil. Des servantes lui avaient apporté la robe noire. Elle s'y était rendue la tête basse. Ses larmes ruisselaient sur ses joues. Elle dut s'appuyer sur le garde pour se soutenir. Toute force l'ayant quittée suite à l'annonce de la mort de Godwin. Assassinée. La chapelle était glaciale aujourd'hui. Ses murs de pierre et ses vitraux semblaient pomper toute l'énergie vitale d'Haid à moins que ce soit une vue de l'esprit. Les statues des saints semblaient la contempler fixement. Des saints au nom désormais oubliés par le commun des mortels, seule leur attitude austère demeurait. La chapelle était pleine, mais pas comble, comme elle l'aurait dû l'être. Haït entendait les cloches sonner dans toute la cité, dans toutes les maisons, les tours à chaque coin de rue, mais le peuple n'avait pas été convié. Aucun cortège ne traversait Royal Sport, aucune chance pour les sujets de rendre hommage aux exploits de son roi. Vars avait décrété que la guerre qui menaçait ne s'y prêtait pas. Laissez déferler la foule augmenterait le risque qu'un assassin s'y glisse. Des gardes mendés par ses soins recherchaient le meurtrier de Godwin, mais n'avaient encore rien trouvé. La majeure partie de ceux qui auraient pu être présents étaient à la guerre. les chevaliers de Godwin, parmi ses plus proches amis, étaient tous partis veiller sur la sécurité du royaume. La chapelle ne comptait donc que des membres de la famille et quelques nobles. Ses bancs paraissaient bien vides, alors que le prêtre attendait leur arrivée devant l'hôtel. La dépouille de Godwin reposait sur une dalle à la vue de tous. Il y avait là des notables parés de leurs plus beaux à tour, comme si des funérailles étaient l'occasion d'asseoir leur position. Les chefs des maisons plus en arrière, l'air solennel, l'étrange moine chevalier qui ne quittait jamais Erin, agenouillé à côté des prêtres, en prière, ces derniers ne le côtoyaient pas vraiment. Même Maître Gray était là, à l'écart, la capuche de sa robe relevée. Haït ne pouvait que brièvement entrevoir son expression troublée. Selon la rumeur, il l'avait prédit. Alors pourquoi l'enchanteur n'avait rien fait pour l'en empêcher ? Seuls trois des enfants de son époux étaient présents. Lénor se tenait aux côtés de Finale, son époux, et non auprès d'Haït, légèrement en retrait. Elle parut hésitante lorsqu'il prit sa main, mais le laissa faire. Elle était vêtue d'une robe noire et grise qui n'avait rien d'une robe de deuil, mais ressemblait en tout point aux couleurs noires et argent que portait habituellement son mari. Elle regardait droit devant elle, comme pour éviter de s'effondrer. Irine se tenait derrière Lénor, parmi la noblesse. Elle portait son armure, au lieu de revêtir une tenue digne de son rang, s'appuyait sur sa lance comme un soldat à la parade, les larmes scintillant sur ses joues pour seule marque d'émotion. Rodri n'était pas là, mort comme son père. Néra, sa précieuse fille, était perdue à jamais en exil, peut-être même rongée par sa maladie à l'heure qu'il est. Grieve semblait avoir tout bonnement disparu de la cité par un tour de passe-passe qu'il était le seul à connaître. Quant à Vars, il se tenait devant, vêtue d'un manteau d'hermine sombre. Les joyaux et les insignes de la royauté scintillant ressortaient sur sa tunique et son haut de chausse de couleur sombre. Seule manquait la couronne. Il arborait une expression chagrinée. Hète l'observait attentivement, déterminée à voir son vrai visage. Elle savait qu'il savourait cet instant. Rien ne semblait se dérouler comme prévu. Peut-être était-ce dû au fait de son implacable et cruel chagrin. Elle ne faisait malgré tout pas confiance à son beau-fils. Elle ignorait ce qui s'était réellement passé avec Godwin. Il semblerait qu'un page l'ait tué. Il y avait forcément anguille sous roche. Hète prit place sur le premier banc. Le prêtre n'attendait qu'elle pour commencer. Hète avait l'impression de retarder la messe, à en juger par l'expression de Vars lorsqu'il avança pour s'asseoir à trois places d'elle. Il ne faisait aucun doute que la mort du roi n'avait rien d'accidentel. Mes amis, commença le prêtre, nous voici réunis aujourd'hui pour faire nos adieux à notre roi, Godwin III, souverain et protecteur des terres du royaume du Nord. Nous sommes assis ici dans la peine contrairement à Dieu qui nous regarde. Il voit notre vie, notre vie au grand jour, connaît nos actes, mais voit au-delà ce qui nous attend tous. Il nous accueille au jour de notre mort et nous apporte la paix. Haït aurait maudit cet homme pour sa banalité qui aurait débité les mêmes banalités aux obsèques d'un agriculteur. Perdu dans ses pensées, Vars, bien campé sur ses deux pieds, se retourna et s'adressa à l'Assemblée. « Je vous sais tous chagrinés par la mort de mon père, vous le pleurerez tout comme moi. » Haït regarda autour d'elle, essayant de voir si c'était vraiment le cas. Les nobles affichaient un air solennel. Lénor et Érine étaient les seules à pleurer des larmes sincères. Elles trois. Le cœur d'Haït était encore plus brisé que lorsqu'elle demeurait agenouillée à ses côtés, guettant son réveil. Elle avait l'impression qu'on lui arrachait le cœur. Elle devait rester assise à regarder la forme livide et immobile de son époux mort. Il avait l'air différent par rapport à lorsqu'il gisait inconscient. Pas de beaucoup, mais tout de même, la mort avait toujours fait partie de sa vie. Vars se tenait au-dessus de lui. Haït lui trouva un air d'oiseau de malheur, de charognard, uniquement là pour ne laisser de son mari que des os blanchis. « En temps normal, dit Vars, nous serions à discuter des grandes choses que mon père a accomplies dans sa vie. Nous parlerions des batailles qu'il a remportées et des accords qu'il a conclus des lois qu'il a proclamées. Nous partagerions des anecdotes avec ceux qu'il connaissait. » Haït acquiesça. C'est ainsi que les choses auraient dû se passer. Bien que cela n'apaisant rien son chagrin, cela lui rappellerait au moins tous les bons moments durant toutes ces années. « Mais nous ne vivons pas une époque normale, » déclara Vars. Les espoirs d'être s'évanouirent d'un seul coup. Ceux qui auraient pu parler affrontent à l'instant même l'ennemi qui l'a frappé en premier lieu. L'assassin court toujours et notre famille est déchirée. Parler maintenant, aborder les choses comme si de rien n'était, serait fort mal venu. » La colère d'être se mêlait au chagrin. Vars disait vrai. Mais pourquoi devait-il en être ainsi ? Quelqu'un n'aurait-il pas pu prendre la parole, dire quelque chose ? Elle peut-être. Mais Vars poursuivit. « Nous honorerons mon père du mieux possible en mettant fin à ce conflit et en protégeant le royaume. J'ai pris la décision d'envoyer les chevaliers d'argent vers le nord pour affronter ceux qui pensent nous avoir pris en embuscade. Mes gardes se trouveront et tueront l'assassin de mon père. » Vars s'égarde. Il avait envoyé les chevaliers. Vars organisait les funérailles du mari d'être à sa façon et en faisait tout un plat. « Je sais que certains seront déçus que mon père n'ait pas de grande funéraille, mais nous savons que tel aurait été son souhait. Lorsque la messe sera dite, il rejoindra son grand amour, ma mère, la reine Ilia, il sera enterré à ses côtés pour être ensemble pour l'éternité. Vars venait purement et simplement de gifler Haidt. Un affront, pas seulement de la façon dont il laissait entendre qu'elle n'était que la deuxième épouse de Godwin. Annonce d'autant plus douloureuse que Vars l'avait fait sans même lui en parler. Un geste politique qui asseyait sa propre légitimité rappelait à tous que les filles de Godwin étaient le fruit d'une seconde union. Haidt ne le comprenait que trop bien mais n'avait pas la force de s'en soucier. La situation était bien trop douloureuse pour lutter, drapée dans son chagrin. Une tradition avait au moins été préservée. Les proches du défunt passaient devant la dépouille pour lui souhaiter bon voyage dans les bras de la mort. Vars avait trouvé le moyen de compliquer la tâche en se postant aux côtés de son père afin de tout entendre. se bornerait-il à écouter les secrets ou simplement rappeler aux gens que tel était son bon vouloir. Haidt voyait bien qu'il tirait les ficelles. Elle avait déjà préparé sa contre-attaque tout en restant courtoise, ferait preuve de vivacité d'esprit. Mais voilà qu'elle s'approchait de son époux, se penchait et embrassait sa joue une dernière fois. « Je t'aime, murmura-t-elle, si ton fils est responsable de ton trépas, je le tuerai. » Chapitre 20 Le commandant Har percuta de plein fouet un des soldats du royaume du Sud avec son cheval, le désarçonnant, s'abattit sur l'un d'entre eux. Difficile de dire si son épée faisait mouche au vu de la mêlée compacte. Il était cependant parvenu à en abattre un. Il avait senti la secousse ébranler son épée qui pénétrait la chair. Contact bien trop familier après ses longues années de service. Combien d'hommes avaient-ils tué pour le royaume ? Ce n'était pas une question que le commandant Har se posait normalement, encore moins au beau milieu d'une bataille où le moindre faux pas pouvait s'avérer fatal. Il savait seulement que ceux qu'il combattait étaient les ennemis du royaume du Nord, des individus hostiles aux trois royaumes. Il avait agi avec honneur et combattu avec gloire, bien qu'il n'y ait aucune gloriole à en retirer. À ce stade des combats, les épées scintillaient, les agonisants mouraient dans des râles, les chevaliers d'argent et les soldats du royaume du Nord se frayaient un passage parmi l'armée ennemie, les troupes du royaume du Sud seraient bientôt réduites à néant, une simple question de temps. Pour de vrai cette fois-ci et non en vain, le commandant Har avait vu suffisamment de combats pour connaître la suite. Certains reculeraient devant l'ennemi, d'autres partiraient en courant. L'homme détalerait mais ne ferait probablement pas dix pas avant d'être abattu. D'ici là, d'autres auraient pris la fuite à leur tour. L'action se déroulait toujours rapidement. L'esprit de groupe qui faisait obéir les soldats les pousserait à fuir. Il savait qu'il ordonnerait alors à ses hommes de le suivre, de tuer ou capturer les fuyards. Aussi détestable que cela puisse paraître, il ne pouvait laisser un groupe de soldats du roi Ravine libre et risquer une nouvelle attaque ou que le royaume en danger ne tombe aux mains des bandiers. Le commandant Har esquiva un coup mais pas suffisamment. Sa monture était blessée. Il sauta à bas de son cheval afin d'éviter que ses pattes ne ploient et s'effondrent. Il ne surplombait désormais plus cette mêlée de violence. Ses sens s'emplirent de la bataille qui faisait rage. Il scrutait les alentours en quête du danger. Les coups de lance et d'épée cherchaient leur cible. Ses oreilles s'emplissaient de la cacophonie des cris et du choc de l'acier. Son épée vibra en rebondissant sur un bouclier. L'impact de son bouclier percuta son adversaire et les branla. Il sentait la peur, la mort et le sang autour de lui. Le sang dans sa bouche, incapable de se souvenir s'il avait reçu un coup ou simplement avait serré les dents trop fort pour s'empêcher de crier au mauvais moment. Il sentait bien évidemment l'exaltation et l'espoir qui allaient de pair avec la victoire imminente et inévitablement de la peur. Peur de périr par le fer, peur que trop de ses hommes, des hommes qu'il chérissait, ne meurent en massacrant les envahisseurs. La peur s'invitait toujours dans une bataille. Tout le monde avait peur, sauf un fou comme Sir Audric. Le commandant Har avait décidé de lui refuser les honneurs de la cour à son retour. Il était certes porteur de la nouvelle, mais rien n'excusait une vie comme la sienne. Il n'avait pas le temps d'y penser, mais seulement continuer, se battre. Parvenu à ce stade de la bataille, ce qui importait le plus était la capacité d'aller de l'avant, tuer les hommes en face, sans succomber à l'épuisement. Savoir conserver son énergie, tout donner, requerrait des aptitudes. Les chevaliers d'argent s'entraînaient dur pour des moments pareils. Combien de temps encore avant que l'ennemi déclare forfait ? Le commandant Har sentait le moment venir, comme un musicien s'est donné toute l'attitude à sa voix allant crescendo. Quelques secondes de plus, une minute, et... Il repéra un mouvement vers le sommet de la colline qu'il venait de descendre avec ses chevaliers. L'espace d'une seconde, il se figura qu'il s'agissait de ses archers, mais vit ensuite d'autres silhouettes avec eux, qui combattaient, massacraient. Le commandant Har se fraya un passage dans un espace exigu au cœur de la bataille et regarda, horrifié. Il portait les vêtements ordinaires des paysans et habitants de la forêt. Il vit leurs armes vengeresses luire en plein soleil. l'éclat de leurs cotes de maille sous leurs vêtements élimés. Il repensa aux gens qu'ils avaient croisés dans le village alors qu'ils faisaient route vers le combat. Il était certain que d'autres se cachaient dans les bois, trop effrayés par les hommes armés pour en sortir. Il avait masqué leur peur, caché leur nombre, laissant les forces du royaume du Nord passer devant eux pour frapper à revers. « Les merceneurs ! » beugla le commandant Arr sans grand effet. Ces hommes étaient aux prises avec les troupes stationnées à l'extérieur d'Astar, totalement incapables de faire volte-face et affronter les nouveaux venus, alors même qu'ils achevaient leur effroyable mission avec les archers et s'agglutinaient au sommet du versant. « Chevalier d'argent ! À mon commandement ! » rugit le commandant Arr en évitant un coup d'épée en pleine face. « Tous avec moi ! » Certains le rejoignirent. Le puissant Ursus mènerait le combat. Bolis était des leurs. Un noyau se forma peu à peu, un cercle d'acier, chaque homme protégeant ses semblables. Les mercenaires chargèrent. Ils chargèrent en silence, égaux à eux-mêmes, un murmure à flanc de colline, comparé aux vacarmes de la bataille. Ils s'abattirent sur les troupes du Nord avec la puissance d'un marteau façonnant l'acier sur l'enclume, un assortiment d'armes hétéroclites allant des épées au faux, faisant des carnages alentours, décimant les soldats. L'un d'eux s'en prit au commandant Arr, qui planta son épée dans la poitrine de l'assaillant. Un autre le suivit de près, de sorte que le chevalier se vit contraint d'utiliser son épée pour esquiver les coups de poignard et lui trancher les jambes. Autour de lui, les soldats du royaume mouraient. Ceux qui avaient décidé d'affronter les mercenaires menaçants furent abattus par les soldats qui avaient perdu la bataille quelques instants auparavant. Ceux aux prises avec la première vague ennemie furent étranglés par des chaînes munies de pointes, taillées en pièces par des touloirs inculvés, débités à la hache ou transpercés de lances. Le commandant Arr sentit une épée érafler son armure. Il trancha le bras de sa détentrice, grinça des dents quand un poignard le frappa de biais, provoquant une légère éraflure sur sa joue non protégée. Il débita l'ennemi en pièce mais sentit immédiatement une sorte de brûlure. Les mercenaires étaient connus pour faire usage de poison, ce qui était peut-être le cas. Cette idée fit rire le commandant Arr. Le poison mettrait probablement une semaine avant de faire effet alors qu'il pouvait mourir ici et aujourd'hui au cours des prochaines minutes. Il secoua la tête. Non, il devait chasser cette pensée. Il trouverait une issue, du moins pour ses hommes. « Gagnons Astar ! » ordonna-t-il à ses chevaliers qui obéirent sur le champ. Eux aussi savaient les chances minces mais les murailles de la cité étaient leur meilleur espoir. Les chevaliers se mirent en branle comme un seul homme, masse hérissée d'acier au cœur de la bataille et descendirent sur la ville. Les ennemis s'abattirent tour à tour sur le commandant Har. Un soldat, un mercenaire, un officier armé d'un fin poignard. Le commandant Har les descendit un à un à mesure qu'ils se frayaient un chemin à l'affût du suivant. Rien de comparable avec le pont dont l'étroitesse ne permettait qu'à quelques hommes d'attaquer de front. Les ennemis encerclaient, tuaient les hommes du royaume du nord. Leurs cris et leurs suppliques se mêlaient au bruit des coups fatals. Mais les chevaliers d'argent continuaient d'avancer pas à pas pour tenter d'atteindre la cité. Le commandant Har sentit l'impact d'une épée s'abattre sur son armure, l'ignora et riposta. Sire Ursus empala un homme et l'en débarrassa, se ménagea un espace libre dans la mêlée pour que tout s'avance. Encore une centaine de mètres il serait en ville. Une petite centaine de mètres. Les hommes périssaient au fur et à mesure autour du commandant Har. Tous ceux s'écartant du cercle mouraient, bientôt encerclés par des ennemis, de sorte que même les chevaliers d'argent ne purent espérer riposter. Le commandant Har vit un homme maintenu par trois assaillants tandis qu'un quatrième lui tranchait la gorge. Un autre fut traîné au sol et poignardé sans relâche. Il aurait tant voulu pouvoir revenir les chercher, les sauver, mais c'était impossible. Il ne pouvait rien faire hormis continuer. Cinquante mètres. Sir Ursus hurla à ses côtés alors qu'une épée s'introduisait dans l'une des brèches de son armure. Il s'agrippa à l'homme qui l'avait frappé. Le commandant Har entendit craquer l'os, mais un autre mercenaire était déjà là, poignarda le chevalier et le fit tomber. Même mort, Sir Ursus s'élança en avant, offrant aux autres la place d'avancer. Quarante mètres. Le commandant Har pensa à la nouvelle qui les avait amenés jusqu'ici, à Sir Audric. S'il avait... Non. Il avait certes des défauts, mais... n'était pas un traître. Ils avaient voulu jouer au plus fin, mais... le roi Aravine était encore. Une douleur aiguë au bras le ramena à la réalité. Une hache avait fait voler son bouclier en éclats, tranchant une des sangles qui pendait désormais lamentablement. Le commandant Har écrasa le visage de l'homme à la hache avec son bouclier, le poussa de côté et prit son épée à deux mains. Trente-cinq mètres. Des chevaliers d'argent périssaient autour de lui, d'autres encore. Sir Bollis se fit descendre, des hommes avec lesquels il s'entraînait depuis des années, dépassés par le nombre. Il n'en demeurait pas moins qu'il se battait pour avancer. Les murailles se dressaient désormais devant eux. Les maisons étaient proches, si seulement il pouvait les atteindre et s'y réfugier. Trente mètres. Il n'était plus qu'une demi-douzaine, songea le comandante. moment que choisit un autre de ses compagnons pour périr, poignardé dans le dos. Ils étaient trop peu nombreux pour constituer un cercle digne de ce nom, se bornant à repousser leurs ennemis, en espérant que leur armure les protège. Un océan d'ennemis s'ouvrait devant lui. Ils étaient venus ici pour arrêter leur progression, mais avaient échoué. Vingt mètres. Il n'y en avait plus d'autres. Seul demeurait un cercle d'ennemis attendant de voir lequel aurait la chance de le tuer. Un mercenaire s'avança. « Rends-toi, vieil homme, tu vivras, du moins, tant que tu auras des choses utiles à dire. » Le commandant Ard se déchaîna, décapitant l'homme. Il ne trahirait jamais son royaume. Il ne céderait jamais. Lui, le commandant Ard est chevalier d'argent. Il avait mené des batailles bien avant leur naissance. Vu le roi Godwin monter sur le trône, s'était tenu à ses côtés. Il fonça droit devant lui. Dix mètres. Quelque chose l'atteignit dans le dos. Une autre sur le flanc. Il n'en avait cure. La douleur était le cadet de ses soucis en pareil moment. Tout ce qui comptait, c'était avancer. Son épée fit office de matraque. Il écarta les ennemis. Puis, une douleur fulgurante le saisit au niveau des côtes. Et à sa grande surprise, il se retrouva à terre. Comment était-ce possible ? Qui avait dit à son corps de se reposer ? Il rampa dans un rugissement de colère. Un homme se tenait au-dessus de lui, l'on se dressait. Il songea à tous les ennemis qui l'avaient regardé, comme il regardait maintenant cet homme, tous morts sous son épée. Cela n'avait pas tant d'importance. Tant d'autres allaient mourir. Vars les avait envoyés ici pour stopper leurs ennemis et ils avaient échoué. Ils avaient... La lance descendit, l'impact cloua le commandant Har au sol. Il continua de se débattre pour avancer comme si cela ne suffisait pas à l'arrêter. Cinq mètres. Chapitre 21 Vars Vars quitta les obsèques de son père en proie à un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le triomphe. Il regarda les visages autour et réalisa qu'ils étaient désormais tous en son pouvoir. C'est lui qui décidait désormais. En même temps, d'autres émotions bouillonnaient à chaque mot prononcé. La colère contre son père absent pour en être témoin, l'incertitude, le prendre-t-on au sérieux, la culpabilité et la peur qui l'emportait. Il craignait qu'au moindre de ses pas, quelqu'un s'avance et le dénonce, qu'on le regarde, sachant ce qu'il avait fait à son père, qu'on le tue. Vars détestait la peur. Il était roi maintenant. Il ne devait plus avoir peur. Il incarnait la puissance à nul autre pareil. Au lieu de cela, il regarda furtivement autour de lui tout en se dirigeant vers le grand salon. la moitié des nobles présents au funérail à ses côtés, telle la traîne d'une menthe royale. Il se sentirait plus en sécurité une fois sur le trône, aurait l'impression que personne ne pourrait l'atteindre. Il pénétra dans le grand salon qu'il trouva exactement comme il l'avait demandé. Pas de prêtre, seule la couronne attendait sur un présentoir devant le trône. Pas de foule enthousiaste, uniquement des sièges pour les nobles de hautes lignées. Même pas de place pour les représentants des maisons. Certaines choses appartenaient au passé, pas à l'avenir. La salle était percée de noir et gris, couleur des funérailles au château, mais Varse décida que cela lui plaisait. Il n'aurait pas à contempler les insignes et couleurs qu'il avait toujours considérées comme étant l'incarnation de son père. Le royaume porterait bientôt de nouvelles couleurs, les siennes. Il se tint devant le trône et attendit que les nobles prennent place devant leur siège. Finnal était là, en lieu et place de son père, bien sûr. La plupart étaient présents, comme depuis le début, depuis le mariage. Les comtes et les ducs firent la révérence à Varse avant de s'installer, l'air grave, rien ne filtrait de leurs pensées. Varse se tenait là, réfléchissant aux paroles préparées pour ce moment particulier. Je ne veux pas de prêtres. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai que faire d'une foule de bavards. Même les maisons devraient prendre leurs ordres du roi, plutôt que prétendre le mettre sur le trône. Mais vous, messieurs, des hommes d'âge mûr pour la plupart, voire âgés, le visage sombre, tous connaissant les dures réalités de la vie, vous savez aussi bien que vous êtes des hommes de pouvoir au sein du royaume, de riches propriétaires terriens, seuls comptent vos acclamations. Varse les regarda tour à tour, essayant de trouver sur leur visage le moindre indice de ce qu'ils ressentaient. Le problème avec ces hommes habitués de la cour était évident. Ils savaient cacher leurs émotions, ne pas révéler leurs pensées. Une peur nouvelle naquit en lui. Le renierait-il ? Non, c'était impossible. Vers qui d'autre se tournerait-il ? Je suis le fils aîné du roi Godwin III. J'ai assumé le rôle de régent et envoyé nos troupes combattre les ennemis du royaume. Je revendique la couronne, non pas de droit divin ou choisi par mon peuple, mais de plein droit, mon droit. Il s'avança et souleva la couronne de son présentoir. Chacun de vous s'avancera et jurera fidélité. Vous paierez l'impôt sur vos terres, comme vous le faisiez pour mon père. Un des comptes se racla la gorge. Et que nous offrez-vous en retour, Vars, fils de Godwin ? Estime-toi heureux que je ne te fasse pas tuer pour avoir osé m'interrompre. faillit rétorquer Vars, qui voyait encore le sang sur ses mains rien que d'y penser. Il s'agit d'un couronnement, pas d'une négociation. Telle est la tradition, dit un duc à la barbe en pointe. À la mort du roi, la noblesse acclame son nouveau roi, s'il en est digne. Nous sommes honorés que vous ayez décidé de nous en... Nous sommes honorés que vous ayez décidé que nous en étions dignes. Mais que laisser ce soin aux maisons et autres, nous devons prendre notre tâche à cœur. Oserait-il envisager de ne pas confier la couronne à Vars ? Un bref instant, Vars envisagea de sortir et revenir avec des gardes. Mais de quoi aurait-il l'air ? En outre, ces hommes avaient leurs propres escortes. Chacune pourrait causer de gros ennuis en cas de soulèvement. Qu'entendez-vous par prendre cette tâche à cœur ? demanda Vars en regardant l'assemblée. Nous posons des questions. poursuivit le comte. Jurez-vous de respecter les lois votées par vos ancêtres ? Je respecterai toutes les anciennes lois pourvu qu'elles soient justes. Vars se doutait que sa définition de la justice différait de la leur. Vous ne préleverez pas de nouveaux impôts ? demanda le duc qui avait parlé. Je n'en ai pas l'intention pour le moment. L'avenir serait tout autre. Il était évident que ces hommes d'âge mûr lisaient entre les lignes n'étaient pas dupes. Ils commencèrent à marmonner, du moins jusqu'à ce que Vars élève la voix. Qui d'autre choisiriez-vous ? Mon frère mort ou l'efféminé ? À moins que vous ne préfériez Néra, rongé par la maladie de l'homme de pierre. Il leur lançait un défi. Les murmures allaient bon train. Un ou deux semblèrent se tourner vers Finale. Qu'était-ce donc ? Une trahison flagrante ? S'ils comptaient faire couronner Finale. Vars les tuerait et gérerait le soulèvement qui s'en suivrait. Finale se leva et s'approcha de Vars, posa les mains sur la couronne. Lorsque j'ai épousé votre sœur, je suis devenu votre frère, devant Dieu et les hommes. Si je l'ai épousé, c'est grâce à vous, Vars. Vars acquiesça. Il craignait que Finale ne lui ravisse facilement la couronne. Il en était capable. Il lui obéirait comme ils avaient obéi Rodri, l'aimerait comme ils aimaient Lénor. Certains parlent d'ancienne loi et du reste. Certains pensent même que je voudrais être roi. Je n'en ai pas envie. Je veux ce que j'ai toujours dit, être à vos côtés, être votre ami. Je veux que vous soyez l'artisan de mon union réussie avec Lénor. Le ferez-vous, ô mon roi ? Son roi ? Vars acquiesça, pris légèrement au dépourvu par la soudaineté de ses propos. Bien sûr, Finale. Pairez-vous l'impôt sur vos terres ? Serez-vous mon fidèle sujet ? Me soutiendrez-vous dans mon règne ? Finale s'agenouilla, les mains toujours sur la couronne, tête baissée. Je jure de combattre vos ennemis et soutenir votre règne, faire respecter vos lois et vous donner de loyaux conseils. Merci, dit Vars. Finale se tenait aux côtés de Vars. Tous deux dévisageaient l'assemblée. Regards porteurs de messages, une interrogation lourde de sens que les nobles rassemblés ici semblaient comprendre. Vars savait qu'il s'attendait à ce que Finale tente de lui ravir la couronne, de par son mariage avec les nords. Son geste les avait déstabilisés. Qui sera le prochain ? demanda Vars avant qu'ils ne retrouvent leurs esprits. Le duc à la barbe en pointe, le duc Swen, fut le premier. Il regarda longuement Finale avant de s'agenouiller. Vous avez su être bon pour le duc Viris et son fils. Vous serez bon pour moi. Une déclaration loin d'être un signe d'allégeance digne de ce nom aux yeux de Vars, mais cela n'avait aucune importance. Ce qui importait est ce qu'ils présentent un par un, s'agenouillent, jure fidélité. Ils continuèrent d'avancer. Ceux qui possédaient des terres dans tout le royaume, ceux n'ayant que quelques villages, ils s'agenouillèrent et prirent Vars pour roi, un par un, jusqu'à ce que les bras de Vars fatiguent de tendre la couronne afin qu'ils y apposent leurs mains. Le dernier reprit enfin sa place. Finale se tenait toujours auprès de Vars. « Je vous en prie, » dit-il en tendant la main vers la couronne. « Permettez ! » Il souleva la couronne des mains de Vars, la plaça au-dessus de sa tête. L'excitation de Vars était à son comble. Il n'avait jamais ressenti pareille joie à l'instant qui s'en suivit lorsque Finale posa enfin la lourde couronne sur son crâne. « Nous vous avons juré fidélité et proclamons Vars roi du royaume du nord, premier du nom. Vos ennemis se soumettront ou périront. Longue vie au roi Vars ! » s'exclamèrent les nobles en chœur. Vars ne se tenait plus de joie devant leurs adulations. Il était roi. Enfin, il régnait. Personne ne contesterait son autorité. désormais ses gardes parcourront la cité. Son armée écrasera les troupes du roi Ravine. Le peuple se souviendra de lui comme le sauveur du royaume, se prosternera devant lui. Si tant est que Vars réussisse à éliminer ce vulgaire page. Chapitre 22 Pour Renard, venir à Gears Town, dans l'ouest du royaume, ressemblait un peu à un retour aux sources. Non pas qu'il en soit originaire, n'importe quel lieu peu recommandable lui semblait immédiatement accueillant. Les choses s'étaient peu à peu tassées, loin de Royalsport et de la menace du sud. Gears Town était la destination finale. La dernière étape après plusieurs décennies passait à tremper dans des histoires de peau de vin, des meurtres plus ou moins graves. Renard s'arrêta un instant et admira la plaine s'étendant devant lui. Une pure vision d'horreur qui lui redonna le sourire, malgré sa lassitude. La ville était sainte d'une moitié de muraille. Les ouvriers avaient été soudoyés. Les pierres avaient servi à ériger une tour aux abords de la cité. Tour noircie par un incendie criminel, voilà fort longtemps. Dans la cité, les maisons étaient entassées les unes sur les autres, enchevêtrées sans aucun plan, chacun ayant construit à sa guise. Des maisons plus spacieuses étaient situées dans des zones que leur propriétaire avait défrichées en payant des bandits ou simplement en soudoyant les habitants pour qu'ils dégagent les lieux. Le gouverneur de la cité avait posé des gardes aux portes. Tout le monde se faufilait et entrait naturellement au niveau des murs. Dès lors que les dix murs prenaient fin, Renard se glissa parmi la foule, scrutant les alentours. Le vol à la tire était une pratique courante à Geerstown, une tradition dont les nouveaux arrivants faisaient les frais. Mais il avait des soucis autrement plus importants. Le cœur de Renard s'arrêtait dans sa poitrine dès qu'il apercevait une silhouette portant capuche, craignant qu'il ne s'agisse des forces obscures. Mais cela ne fut jamais le cas. Ici, la moitié des gens marchaient capuche relevée, désireux de ne pas montrer leur visage. Renard se fraya un chemin dans la cité familière. Il la connaissait comme sa poche pour l'avoir parcouru des centaines de fois. Quel meilleur endroit pour écouler son butin, apprendre ce qui était susceptible d'être volé ? Restait-il une taverne où il ne s'était pas saoulé ou battu, n'avait pas joué du lutte pour une piécette lorsqu'il était aux abois ? Il ne prit pas le chemin des tavernes. L'attraction qu'exerçait la mulette dans sa poche était bien trop puissante. La mulette l'attirait doucement vers la fin de sa vie, rendant chaque pas plus pesant qu'il n'aurait dû l'être. Sa tâche de plus en plus ardue. Mieux valait s'en occuper immédiatement avant que l'épuisement le gagne. Il était aux aguets, souhaitait éviter les ennuis. La mulette sapait ses forces. Renard n'était pas certain d'avoir l'énergie de repousser un éventuel agresseur. Il s'efforça de se tenir droit. Gears Town était mal choisi pour montrer ses faiblesses. Même ici, certains quartiers étaient plus ou moins douteux que d'autres. Les quartiers habités par la haute société étaient exants de crimes ou du moins limités aux gens de crimes qui ne laissaient pas de cadavres dans les rues. On disait que l'ordre régnait autour du palais du gouverneur, ordre maintenu d'un commun accord, de sorte que notre homme ne voyait rien susceptible de le contrarier suffisamment pour changer l'ordre établi. Renard se dirigea vers un tout autre quartier. Le marché couvert se trouvait dans l'une des zones les moins salubres de la cité, dans les ruines de ce qui était probablement jadis un temple consacré aux divinités. Le toit écroulé avait été remplacé par des pans de tissus tendus formant une sorte de patchwork. À l'intérieur, les étals étaient plus rangés et ordonnés que la ville ne l'avait jamais été. Tenue de main de maître, la crainte d'une flambée de violence était si grande si un commerçant empiétait sur la parcelle d'un autre, ne serait-ce que d'un doigt. On y trouvait des tentes et des étals dressés à l'aide de vieilles caisses abîmées. Des silhouettes se déplaçaient avec moult précautions entre les étals. On comprenait facilement pourquoi. Deux voleurs masqués se rencontrèrent. L'un fit volte-face et repoussa l'autre d'un coup de poing. Renard s'empressa de se frayer un passage parmi la foule, passant d'un étal à l'autre, essayant de déterminer quel endroit serait le mieux. Des poisons étaient sagement disposés sur un stand à sa gauche. Un écriteau décrivait le mode d'emploi et ses effets. Non, pas de poison. Sa vie était déjà suffisamment empoisonnée comme ça. À sa droite, une tente abritait des armes tranchantes comme des rasoirs, manifestement pas du genre de la maison des armes. On trouvait là couteau à lame incurvé, stylé, dague, fléchette. Des armes faciles à dissimuler et à utiliser pour tuer. Des stands proposaient le tatouage de runes pour porter chance. D'autres offraient des soins sans poser de questions sur l'origine d'une blessure. Les jeux de hasard occupaient toute une zone, surveillés par les plus grands malfrats, payés par les propriétaires. Rien ne correspondait à ce que Renard recherchait. Il trouva ce qu'il désirait plus loin. Un grand homme au crâne rasé surveillait d'un œil réprobateur une table posée sur des traiteaux devant une tente, avec un coffre fermé à clé. Un homme plus petit et plus âgé admirait attentivement une collection de bijoux manifestement volés et à vendre, une paire de boucles d'oreilles notamment, tandis qu'un voleur masqué attendait. « Joli travail, mais il peut mieux faire. Je t'en donne trente marques. » « Trente ! » s'exclama le voleur. « Mais c'est... c'est tout ce que tu auras, déclara Renard en s'approchant de la table. Il n'avait pas de temps à perdre, aussi faible soit-il. D'autres marchandes, tout le monde sait que lorsque Haïdir donne un prix, il s'y tient. Il risque de baisser si tu discutes. » La silhouette masquée sembla vouloir parler, mais se ravisa et se borna à hocher la tête. « Très bien, va pour trente ! » Il tendit la main et le vieil homme adressa un signe de tête au voyou. Il ouvrit le coffre et compta les pièces de monnaie d'une bourse située à l'intérieur. Le vieil homme les prit et les passa au voleur, qui se retourna rapidement et se hâta de repartir. Le vieil homme attendit encore quelques instants avant de parler. « Je ne m'appelle pas à Edir. J'aurais pu monter jusqu'à quarante s'il avait marchandé. Sauf que je suis pressé, dit Renard. Sa place n'est pas au marché couvert, s'il ne sait pas faire la différence. » « Quel bon vent t'amène ! » demanda le russeleur. Renard sortit la mulette, la fit miroiter très brièvement avant de la poser sur la table. son écaille étincelait sous les raies de lumière qui filtraient par les auvents. Les pierres alentours semblaient scintillées. Cet amulette provient d'un ancien temple datant de l'époque des dragons. Le vieil homme éclata de rire. « Tu voudrais que je gobe cette histoire ? » Renard aurait dû se douter que ces histoires seraient accueillies avec indifférence. Dans un endroit comme celui-ci, tout le monde essayait probablement de lui vendre des choses prétendument spéciales, voire uniques. « Regarde, tu verras que je ne mens pas. » Il avait appris, voilà, fort longtemps, au voisinage des voleurs qu'essayer de louer la qualité d'un objet ne faisait qu'attiser leur méfiance. Au lieu de cela, il resta là et laissa le vieil homme l'examiner à l'aide d'une loupe. « Hum, du beau travail, avoua-t-il. Au centre, une écaille de dragon, comme je te l'ai dit, elle provient d'un lieu très ancien. « Hum, pas moyen de vérifier, répondit le russeleur d'un air dédaigneux, en vrai professionnel. Son éthérée n'était pas passé inaperçu à Renard. Mais les pierres au bord semblent vrais. Sans compter l'or, cinq cents marques. » Elle en valait au moins mille. Renard ouvrit la bouche pour rétorquer, mais le vieil homme leva le doigt. « Souviens-toi. Aïe dire, le russeleur ne marchande pas. Tu ne m'es, tu n'es pas. » Renard soupira et ne se donna pas la peine de terminer. Il s'était fait rouler. À vrai dire, il s'en fichait. Cinq cents marques étaient une somme rondelette. L'important était de se débarrasser de la mulette rapidement, sans qu'elle pompe toute son énergie à la moindre respiration. Les forces obscures se concentreraient sur elle et non plus sur lui. « Très bien, va pour cinq cents. » Le russeleur employa un temps précieux à compter l'argent, en scrutant la moindre pièce à mesure qu'il la dépossait dans une bourse, la sous-pesant dans sa main, comme s'il essayait de décider si ce qu'il achetait valait son pesant d'or. Il finit par la tendre à Renard, qui s'en empara et la rangea sous sa tunique, à l'abri des regards. Il se fraya un chemin parmi la foule en gardant un œil sur les voleurs à la tire ou les voyous qui essaieraient de le détrousser suite à sa transaction. Personne ne s'était interposé pendant qu'il faisait l'affaire. Mais il y avait probablement de l'argent à se faire en volant les gens qui quittaient le marché. Il se glissa dans la foule en faisant attention de ne croiser personne, veillant à se mouvoir avec rapidité. La bulette était dangereuse. Le russeleur enverrait son homme de main lui demandait remboursement en des termes violents s'il se rendait compte du danger. Renard s'en dépètrerait probablement facilement, mais il n'avait pas vécu aussi longtemps en prenant des risques. Ou du moins, des risques ne rapportant pas d'argent. La principale raison de sa rapidité était simple. Rester le plus loin possible de la mulette. Le soulagement de Renard allait crescendo à mesure qu'il s'éloignait du marché couvert. Ses forces allaient grandissant à chaque pas. Il ne se sentait plus faible, n'avait plus l'impression d'être sur le point de s'effondrer. Il en avait fini avec tout cela. Les forces obscures, la mulette, tout. Il esquissa un pâle sourire. Il possédait une bourse pleine d'or dans une cité où il était possible de faire ou acheter à peu près n'importe quoi. Il était temps de sortir et d'en dépenser un peu. Les dangers qu'il minait, bref, ce n'était plus sans problème désormais. Chapitre 23 Devine se hissa sur un tronc d'arbre tombé à terre. Son sac lourd l'apesantissait alors qu'il avançait à travers les vestiges d'une forêt d'arbres morts, entourée de branches grises, dépourvues de feuilles, sombres et massives, de véritables pointes acérées. « Attention ! » dit Sir Toelle en indiquant l'endroit que Devine était sur le point d'enjamber. Devine aperçut un dos hérissé de pointe dans une flaque de boue juste à temps. s'empara d'un bâton et frappa. Des mâchoires surgirent, dévorant le bois mort. Sir Alphine arriva de côté et frappa la créature de plein fouet qui retomba dans la boue. « Je déteste ces choses ! » dit Sir Alphine. « Merci ! » dit Devine au chevalier. « Sans eux, il n'aurait plus de pieds à l'heure qu'il est. » Un des chevaux était mort, la patte cassée. Sir Toelle l'avait abattu à l'aide de son épée afin d'abréger ses souffrances. Les autres étaient restés à l'orée de la forêt fantôme. « Tu es sûr que c'est le bon chemin ? » demanda Sir Alphine. Devine sortit la carte que Maître Gray lui avait remise et regarda les marques brillantes. L'une d'elles se trouvait juste devant eux, se déplaçait légèrement en cercle dans une zone circonscrite. Comment ne pas rester pantois devant cette carte enchantée ? La puissance de Maître Gray. était donc infini. « Par ici ! » dit Devine en indiquant les arbres morts. Ils sentaient l'attraction du métal de météorite à mesure qu'ils approchaient, tout comme lors de l'épisode de la baie de cristal. Ils se frayèrent un chemin parmi les arbres aux branches mortes acérées. On aurait dit qu'elles voulaient les embrocher au fur et à mesure de leur progression. Devine avait des égratignures aux deux bras à l'issue de la traversée. Il fut contraint de s'arrêter et regardait fixement une fois parvenu dans la clairière. Une créature semblable à un arbre, couverte d'écorces, se déplaçait dans cette clairière, épiant les abords de l'espace ouvert. Ses bras morts en forme de branches se mouvaient et s'enroulaient aux arbres environnants. Au moins quatre fois plus hautes que Devine, si larges que les bras d'Alphine, Toelle et lui réunis auraient pu en faire le tour. Une ouverture tenant lieu de bouche avec des dents de bois mort, des nœuds semblables à des yeux vers le haut semblaient scruter Devine et les autres. Un bout de métal de météorite scintillait. L'arme brillait, plantée au fond de la gueule de la créature. Devine ne parvenait pas à comprendre comment elle était arrivée là. Avait-elle été cachée ici ? La magie avait tordu l'arbre ? Cachée ailleurs, le monstre l'avait ingérée. Quelqu'un avait vu le fragment et essayait de l'utiliser pour se défendre ? Devine n'eut pas le temps de chercher la réponse à sa question. La créature rugit et se dirigea vers eux sur des pieds semblables à des racines tandis qu'ils restaient plantés là. Nous devons affronter cette chose ? demanda Sir Toelle en dégainant son épée. Oui, si nous voulons récupérer le fragment, décréta Devine. Il dégaina son arme et s'éloigna du chevalier. Tous trois se dispersèrent autour du monstre arbre. La créature lança vers lui un bras couvert d'écorce. Devine eut à peine le temps d'esquiver. Il riposta et attaqua la bête. Il lui semblait que son épée avait à peine entamé sa chair de bois. Sir Alphine s'élança à trois reprises pendant qu'il frappait une fois. Sir Toelle prit le temps de choisir où se poster et asséna un coup bien placé. Tous les coups semblaient rebondir sur le monstre. Sir Alphine esquiva de justesse un coup de poing malgré sa rapidité. Devine frappa encore, essayant de trouver le moyen de blesser la créature, mais Sir Toelle eut une idée. Il nous faut du feu. Il recula et commença à fouiller dans son sac. J'ai de l'huile. Tiens-le à distance. Devine et Sir Alphine firent de leur mieux. Ils se tenaient côte à côte, essayant d'esquiver les coups du monstre. Chacun d'eux ébranlait les bras de Devine jusqu'à la moelle. Le monstre poussa un rugissement dantesque qui ébranla Devine au plus profond de son être avant de charger. Devine comprit qu'il ne pourrait ni esquiver ni l'arrêter. À terre ! cria Alphine en poussant Devine, l'écartant de la trajectoire du monstre. Devine traversa la clairière en titubant, sain et sauf. Sir Alphine n'eut pas cette chance. Il se trouva sur l'itinéraire du monstre en poussant Devine et fut balayé par ses branches sans espoir d'esquiver. La branche acérée le transperça soudainement comme une lance, le souleva et le tint immobile en l'air malgré son armure. « Non ! » hurla Devine. Le monstre le surplombait, gueule ouverte, on apercevait le fragment de météorite briller. Devine repensa toutes ses tentatives pour le forger, à toutes les fois où il avait échoué. Il se souvenait encore de la façon dont les sortilèges de Maître Gray avaient peiné à contenir son pouvoir. Que serait-il advenu sans eux ? Il se concentra sur la magie qui l'habitait, le jeta dans le métal des étoiles, dans la créature, sans essayer de la retenir. Le métal de météorite brilla un instant, rouge, puis blanc, résonnant de l'énergie que Devine lui avait instinctivement insufflée. L'énergie implosa, faisant exploser le monstre avec elle. Il éclata comme un fruit trop mûr, des éclats volèrent en tous sens. Devine se jeta à plat ventre et vit Sir Toelle faire de même. Une pluie de chair ressemblant à du bois tombait autour d'eux. Sir Alphine retomba au sol. Il gisait immobile, terriblement immobile. Devine s'approcha. Sir Toelle prit le pouls du chevalier au niveau des carotides. regarda Devine et secoua la tête. Sir Toelle devint aussi pâle que la cendre, le visage déformé par la douleur. Devine éprouvait la même douleur. Sir Alphine lui avait sauvé la vie et il était mort, disparu. Un homme bon avait été tué par un monstre. Pourquoi ? Devine se fraya un chemin jusqu'au reste de la créature. Il sentait encore palpiter l'éclat de métal des étoiles, chaud au toucher. Devine le souleva à l'aide de deux brindilles, le fit tomber dans une bourse contenant déjà un autre morceau et se tourna vers Sir Alphine. Un bout d'épée inachevé valait-il vraiment la vie d'un homme ? Apparemment pas. Pas pour le moment du moins. Ils brûlèrent la dépouille de Sir Alphine en pleine forêt. Son corps reposait sur celui du monstre qu'il avait tué en guise de bûcher. Sir Twell utilisa l'huile qu'il cherchait pour l'allumer. Il demeurait immobile. À court de mots « Adieu, mon vieil ami. Nous avons toujours su, en tant que chevaliers, que nous pourrions mourir au combat. Mais tu paraissais toujours suffisamment rapide pour tromper la mort. » Devine voulut lui aussi dire quelque chose. « Sir Alphine s'est montré bon avec moi quand Rodri m'a introduit à la cour. Il m'a sauvé la vie. Je ne l'oublierai jamais. » Sir Twell fit un signe de tête. « Que faisais-tu avant ? Je sais que tu as travaillé pour Maître Grey, mais c'était de la magie, n'est-ce pas ? » Devine voulut mentir. Peu savait la vérité, mais il ne pouvait se résoudre à mentir maintenant, pas avec ce feu qui faisait rage devant eux. « Ouais, c'était de la magie. Le métal de météorite réagit à mon contact. C'est une des raisons pour lesquelles je peux le forger. Quels autres tours de magie le sorcier du roi t'a enseigné ? » Devine secoua la tête. « Maître Grey n'enseigne rien. Il me met dans des situations périlleuses et espère que je trouve la solution. La seule chose dont il m'a parlé, c'est la façon dont forger le métal. Je pense que c'est la seule chose qui l'intéresse. Ou la seule chose dont tu auras besoin ? » poursuivit Sir Twell en soupirant. « La preuve ! » Devine fixa les flammes qui dévoraient le cadavre de Sir Alphine. Il n'avait rien prouvé du tout. Loin s'en faut. La nuit commençait à tomber lorsque le feu se réduisit à l'état de braise. Mais ni Devine ni Sir Twell n'envisageaient de rester sur place. Ils commencèrent à rebrousser chemin à la lueur des torches parmi la forêt morte, se frayant un chemin parmi les ombres et les branches acérées. Les créatures qui sévissaient au sol s'arrêtaient vraisemblablement à la nuit tombée. Ils retrouvèrent l'endroit où ils avaient laissé les chevaux et campèrent au-delà des arbres. Allumèrent un petit feu qui rappela beaucoup trop le bûcher à Devine. Il s'assit à côté en songeant au peu de temps passé avec Sir Alphine. Sir Twell était perdu dans ses pensées ou ses souvenirs. Devine contemplait toujours le feu lorsqu'il aperçut une ombre non loin. Il s'empara instinctivement de son épée et se leva tandis qu'une créature avançait à pas de loup vers le feu de camp. Elle ressemblait à un loup gris et hirsute mais n'en était pas un. Devine n'en avait jamais vu de semblable. Une masse de fourrure noire se contorsionnait en un sortilège magique semblable à ceux que Maître Grey avait utilisés pour contenir les volutes de sa magie. Les yeux de la créature étaient d'un violet profond, surnaturel. Elle boitait, prenant appui sur sa patte, regardait Devine avec une telle douleur qu'il ne put s'empêcher d'avoir pitié d'elle. Mais plus encore, Devine sentait sa présence de la même façon qu'il ressentait la magie du métal étoilé. Il sentait cette puissance palpiter. Il invoqua un sortilège mineur qui l'envoya vers la bête afin de la tester. La créature s'avança, le fixa. « Nous devrions la tuer, dit Sir Toelle. » Devine secoua la tête. « Je ne pense pas qu'elle représente un danger. Je crois qu'elle a été attirée par la magie. » « Ce ne serait donc pas un simple loup, mais un loup magique. » Devine haussa les épaules. « Je ne crois pas qu'il nous fera du mal. » Devine sortit prudemment de la nourriture de son sac et jeta un morceau de viande à la créature qui l'attrapa au vol et continua d'approcher. Devine en jeta un autre. Elle approcha de nouveau jusqu'à Devine, s'accroupit, se coucha à ses pieds. Il était évident qu'elle ne comptait pas leur faire de mal. Ses intentions n'étaient pas claires, mais vu la façon dont elle s'était couchée, elle n'irait nulle part. Il venait de perdre un ami, mais semblait avoir gagné un nouveau compagnon. Chapitre 24 Néra se sentait plus forte que jamais alors qu'elle traversait l'île. Pour la première fois depuis le plus longtemps qu'elle s'en souvienne, aucun vertige ni sensation de faiblesse ne s'emparait d'elle au moindre de ses pas. Bien sûr, son apparence était des plus étranges. Les écailles recouvrant sa peau scintillaient au soleil. Les griffes et ses orteils s'enfonçaient dans les chaussures. Elle pouvait voir et sentir l'île maintenant comme jamais l'aurait imaginée auparavant. Un océan de couleurs nouvelles assaillait sa vue, tandis que l'odeur des animaux et des vasques volcaniques qui l'entouraient embaumaient l'air ambiant. Difficile de ne pas être submergé par tant de beauté. Le plus difficile était de ne pas être submergé par les émotions qui l'habitaient. La colère qui s'était emparée de Néra au bord de la vasque semblait toujours présente, tapie au fond de son être telle une bête en cage guettant sa libération. Était-ce la colère ressentie par les créatures du village, la rage et la faim l'emportant sur tout le reste ? Néra se contrôlait, mais elle sentait combien il serait facile de se transformer en quelque chose d'autre, de pire encore. L'autre émotion dominante était la joie. Elle avait réussi. Elle s'était rendue à la source et avait survécu à la transformation. Elle pourrait le raconter aux autres, leur montrer qu'ils n'avaient pas à vivre dans la crainte de la maladie qui menaçait de déchirer leur corps. Elle pourrait les sauver alors qu'aucun d'eux n'avait pu sauver Lina. Elle continua d'avancer vers l'enceinte du village de ses semblables. Non, ils n'étaient pas comme elle, pas tout à fait, pas encore. Ne voudrait-il pas essayer le remède lorsqu'ils la verraient ? Ne valait-il pas mieux courir le risque plutôt qu'attendre la mort ? Arrivé sur les flancs du volcan, là où se nichait le village, Néra distingua les huttes grossières, les arbres alentours, les silhouettes s'activant d'une tâche à l'autre, elle s'approcha et parvint à les distinguer. Certains l'avaient, d'autres préparaient le repas, d'autres encore s'occupaient des potagers ou tissaient. Cléos se tenait au beau milieu du village en compagnie d'un jeune homme que Néra ne connaissait pas. Il visitait apparemment. Peut-être lui expliquait-il qu'il terminerait sa vie là-bas. Peut-être mentait-il en lui cachant à quel point ses jours seraient courts. Néra continua jusqu'à atteindre l'entrée du village. Elle ne s'y arrêta qu'un instant, toute contente à l'idée d'annoncer aux autres la bonne nouvelle. Elle en avait réchappé. Elle s'avança et là, ceux qu'elle croisa. « Je suis de retour. Je suis allé à la source. Ça a marché. Je suis guéri. » Il la regardait, la dévisageait, horrifié. « N'ayez crainte. C'est moi, Néra ! » Ils s'enfuirent, certains en hurlant comme si elle risquait de leur foncer dessus et leur arrachait le cœur. Ils détalèrent dans tout le village, Néra à leur trousse, sans comprendre en son fort intérieur pourquoi il la fuyait de la sorte. « Parce que tu es un monstre, parce que tu ressembles à ces hideuses créatures. » Un sentiment puisant son origine des tréfonds de l'âme de Néra presque enfoui en elle. Elle s'arrêta et réfléchit. D'une part, elle comprenait complètement, se demandait pourquoi elle avait mis si longtemps à y voir clair. De l'autre, elle essayait de refouler cette pensée, se dire que ces humains devaient la considérer pour ce qu'elle était, guérie, en mieux. Des humains ? Elle était humaine ou du moins l'avait été. Quelque chose n'allait pas. Une partie de sa transformation semblait lui poser question. Sinon, pourquoi penser qu'il était normal d'entrer dans le village en revêtant une telle apparence ? Mais il était trop tard pour aller ailleurs. Cléos courait dans sa direction, muni d'un long couteau et d'une matraque en bois foncé. Il n'hésita pas à s'approcher de Néra, fit tournoyer son gourdin comme pour l'atteindre. Néra s'écarta du chemin, incrédule devant l'attaque de Cléos. À son grand étonnement, elle esquiva avec facilité. Ses muscles semblaient animés d'une volonté propre. Elle ondulait tel un serpent, parée de nouveaux réflexes. Cléos, arrêtez, c'est moi ! Néra ! Sa matraque tournoya pour seule réponse. La colère sourde de Néra se fit jour. Elle leva une main couverte d'écailles, sortit ses serres tandis que le bois s'enfonçait dans sa paume, arrêtant net la massue. Cléos essaya de la récupérer, mais les forces de Néra étaient largement décuplées. Elle referma la main sur le gourdin et sentit le bois se briser sous ses griffes asserrées. Elle imaginait ce que ces mêmes griffes feraient à un pauvre petit crâne humain. Que lui arrivait-il donc ? Cléos fit mine de poignardé Néra qui s'écarta. Le couteau effleura ses côtes alors qu'elle esquivait, sa peau couverte d'écailles aussi résistante qu'une armure. Le coup de couteau ne suffit pas à la transpercer. Néra fit tomber le couteau de la main de Cléos et le gifla, l'envoyant valser au loin. Elle s'avança, se tenait au-dessus du vieil homme. Elle songeait à la mort de Lina, à tout ce que Cléos avait tué. Ne serait-ce pas justice que lui trancher la gorge, se repaître de son sang, voir toute trace de vie l'abandonner ? Néra se fit violence pour réprimer sa colère. La muselée força les griffes de ses mains à se rétracter. Elle tendit la main à Cléos et tendit au sol. C'est moi, Néra ! Je ne suis pas venu ici pour faire du mal à qui que ce soit. J'ai bu l'eau de la source. Je n'en suis pas morte. Je suis métamorphosé. Cléos se releva sans son aide, la toisait des pieds à la tête. Je vois ce qu'ils t'ont fait. Ils ont fait de toi ce que nous redoutons le plus. Néra secoua la tête et indiqua la cabane où étaient reclus ceux perclus par la maladie. Je ne suis pas comme eux. Crois-tu qu'ils incarnent ce que nous redoutons le plus ? dit Cléos comme déçu. Il y a des choses bien pires que ces malheureux. La vasque a été maudite pour apporter la mort, non sans raison. Attendez ! Comment ? Vous voulez dire que vous saviez ce qui risquait d'arriver ? Cléos baissa la tête. Je le craignais. Crois-tu que j'ai insisté pour que les os ne tuent pas ceux qui les boivent ? Parce qu'il y a des choses pires que la mort. Tel est leur remède, la raison pour laquelle notre communauté est ici, pour empêcher les malades de se transformer en une créature comme toi. Néra le regarda fixement, essayant de comprendre. Vous saviez ce qui pouvait arriver et vous n'avez rien dit. Si Lina avait bu l'eau, elle serait morte, dans le meilleur des cas. Ceux qui boivent meurent pour la plupart à cause de la malédiction qui les frappe. Une malédiction qui existe pour une bonne raison. J'aurais dû me douter que tu ne serais pas arrivée à bord d'un bateau, mais qu'un dragon t'avait déposée ici, que tu étais différente. Néra regarda autour d'elle. Les autres se blottissaient dans les embrasures des portes ou les recoins des maisons. Elle s'efforça de garder son calme. « Dites-moi la vérité sur cet endroit, dit Néra. » Cléos hésita. Elle sortit ses griffes, même si elle ne comptait pas s'en servir, sauf qu'il l'ignorait. « Que veux-tu que je te dise ? » Cléos leva les mains devant lui, comme pour éloigner Néra. Ce lieu s'appelait jadis l'île de l'espoir, l'espoir des dragons et de ceux qui se mêlaient à eux. On disait qu'ils amenaient ici les malades et laissaient les plus méritants boire à la source. Ils se contorsionnaient et se métamorphosaient, devenaient comme toi. Ceux qui n'étaient pas jugés dignes devenaient de simples bêtes. Un lieu habité par les dragons, demanda Néra. Elle pensait au sien, à la façon dont il avait su l'amener ici. Pourquoi crois-tu qu'elle soit maudite ? Pourquoi crois-tu que les lettrés et le mage du royaume se soient tous ligués ? Pour arrêter ce mal ? Pour les arrêter ? Et combien sont morts au lieu de vivre ? Pourquoi vouloir empêcher les gens de se transformer si cela pouvait leur sauver la vie ? Elle éleva la voix. Combien d'entre vous ici pourraient vivre si vous aviez bu l'eau ? Ils mourront ou perdront le peu d'humanité qui leur reste. Il n'y a pas de place pour toi ici, ma fille. Tu dois partir. Pour aller où ? Un bateau me ramènera au royaume de mon père ? Cléos secoua la tête. Les seuls bateaux disponibles sont de frêles esquifs. Prends-en un, si tu veux, et pars. Partir où ? D'après toi, Cléos indiqua l'ouest, il n'existe qu'un seul endroit où ton espèce sera le bienvenu. Néra suivit son doigt pointé au-delà du village, de l'autre côté de la mer. L'île voisine s'étirait à l'horizon. Elle l'avait déjà aperçue auparavant depuis le village, mais jamais avec une telle netteté. Ses yeux lui permettaient de mieux la distinguer maintenant. Néra apercevait ses volcans émerger des plaines et forêts au-dessus d'eux. Des points minuscules de loin, mais qui devaient être énormes pour être visibles à cette distance. Des dragons. Sa race serait sa prochaine destination. Chapitre 25 Greve fouilla les étagères de la bibliothèque consacrées aux forces obscures, à la recherche de l'ouvrage nécessaire. Illiard avait basé ses travaux sur quelque chose ici. Il lui fallait trouver quoi. « Nous ne serons pas en sécurité ici bien longtemps, déclara Aurel, en regardant la porte donnant sur les forces obscures. La lumière passe. Ils verront qu'il y a quelque chose à l'intérieur, même s'ils ne peuvent pas trouver le chemin, surtout s'ils éteignent leurs torches à l'extérieur. On distingue beaucoup trop la lumière dans l'obscurité. Greve n'y avait pas songé. Il se demandait comment elle faisait. Il se concentrait sur les étagères, réalisant que la moitié de leur contenu ne comportait pas de titres, qu'il devrait les parcourir un par un. Il commença à descendre les livres, les compulsa, essaya de cerner leur contenu. Cet ouvrage traitait de l'invocation des créatures des ténèbres. Cet autre contenait des schémas d'armes capables de détruire les murailles d'une cité. Greve les remit en place. « Greve, tu m'écoutes ? Ils vont nous trouver. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je fais au plus vite. » Un ouvrage médical retint son attention. Il traitait de la modification du fonctionnement cérébral par l'application d'aiguilles chauffées. Greve ne pouvait même pas imaginer que ce soit possible. « Je ne peux pas abandonner maintenant, Aurel. Je ne peux pas. Si nous partons maintenant, ils saccageraient la bibliothèque et nous n'aurions peut-être plus jamais cette chance. Je ne pourrais peut-être jamais aider ma sœur. » Greve ne supportait pas l'idée d'avoir fait tout ce chemin pour aider Neyra, de traverser toutes ses épreuves pour repartir si près du but. Il ne voulait pas. Il ne pouvait pas. « Je... Je comprends. » Greve entendit Aurel soupirer. « Je vais essayer de te faire gagner du temps. » Greve était perplexe. Son inquiétude ne fit que croître lorsqu'Aurel se dirigea vers la porte et l'ouvrit. « Qu'est-ce que tu fais ? Où vas-tu ? » « Le temps n'est pas aux questions, mon amour. Dépêche-toi, c'est tout. » « Je ne peux pas faire ce que je veux. » Elle ne lui donna pas l'occasion de lui demander où elle voulait en venir, se glissa par la porte qu'elle referma derrière elle. Greve voulut la poursuivre, la rattraper, lui dire que c'était une erreur. Mais il savait en même temps qu'elle agissait précisément pour qu'il gagne du temps. Chaque instant perdu pouvait conduire à ce qu'Aurel soit blessée, voire pire. Il entendit des bruits de bottes martelant le sol, quelque part à l'extérieur de la pièce. Greve se précipita le long des rangées de livres, les parcourus le plus vite possible. Un traité sur les poisons ? Non. Agencement efficace d'une salle de torture ? Greve l'écarta avec répulsion. Il entendit crier, quelque part au-delà des murs de cette salle, suivi d'un grattement sur un métal. Un cri étouffé, le cœur de Greve faillit sortir de sa poitrine jusqu'à ce qu'il réalise qu'il s'agissait d'un homme. Que se passait-il là-bas ? Non, il ne pouvait pas abandonner sa tâche, pas avant d'avoir trouvé ce qu'il recherchait. Une étude sur les noms des démons ? Un recueil d'expériences mené par un fou sur l'art de ressusciter les morts ? « Attrapez-la ! » Greve fut déconcentré par un cri provenant d'entre les étagères, suivi par le frottement de l'acier contre l'acier et d'autres bruits de bottes. Aurel était-elle en sécurité ? Ou plutôt, quel genre de femme issue de la noblesse se rendrait de son plein gré au-devant des soldats pour leur bloquer le passage ? Greve, perplexe, tendit la main vers le livre suivant. Un ouvrage mince et s'arrêta net en l'ouvrant. Note sur la maladie du dragon, Illiard. Un ouvrage tout fin, une seule page intéressait Greve. L'auteur avait écrit d'une main tremblante comme un crédule alors qu'il rédigeait la formule pour rendre aux malades leur forme humaine. Greve n'avait jamais endommagé sciemment un livre de sa vie, mais c'est pourtant ce qu'il fit. Un livre était trop facile à voler, trop facile à perdre. Il arracha le parchemin, le plia soigneusement et le glissa dans sa tunique. Il écouta à la porte, essaya de comprendre ce qui se passait de l'autre côté. Mais il n'y avait aucun moyen de le savoir. Il ne pouvait pas attendre le retour d'Aurel. Elle pouvait être en danger. Il poussa la porte secrète, regarda, ne vit personne. Il sortit et referma la porte derrière lui, grimpa comme lui et Aurel l'auraient fait auparavant, espérant l'apercevoir parmi les rayonnages. Juché en haut des rayonnages, Greve voyait la bibliothèque se déployer sous lui tel un labyrinthe. Des hommes armés arborant les couleurs du royaume du Sud avaient investi l'intérieur. Une douzaine d'entre eux déboula dans la bibliothèque, trop nombreux pour que quiconque puisse les combattre tous en même temps. D'autres gisaient morts. Une salle piégée était ouverte. Les hommes à l'extérieur étaient recroquevillés et carbonisés, méconnaissables, comme rongés par de l'acide. Greve contempla un bref instant la scène avec horreur et aperçut Aurel. Elle se déplaçait sans bruit en haut des rayonnages, tel une acrobate sur une poutre. Un des soldats se déplaça sous elle, pris en aparté par ses camarades. Aurel lui tomba dessus, pied en avant. Greve crut apercevoir une dague luire à la lueur de la lampe de la bibliothèque. L'homme gisait à terre, immobile. Aurel repartait déjà sans bruit parmi les étagères. Elle courait alors que Greve essayait encore de comprendre ce qu'elle venait de faire. Elle avait tué un homme de l'ombre avec l'habileté de quelqu'un coutumier du fait. Quel noble s'entraînait à commettre de tels actes ? Greve partit dans sa direction, pas uniquement parce qu'il voulait des réponses. Ils avaient obtenu ce qu'ils étaient venus chercher. Il était temps de sortir d'ici. Il grimpa en haut des rayonnages là où il l'avait vu la dernière fois. Il se laissa tomber à mesure qu'il s'approchait. Il était trop en vue là-haut. Le premier soldat le repérait s'il levait les yeux. Greve s'orienta dans le dédale des étagères, essayant de trouver Aurel avant les soldats. Il se souvenait de l'implantation, mais imaginer l'endroit où elle se tenait présentement était plus compliqué. Il s'arrêta à chaque intersection, réfléchissait, essayait de trouver la prochaine direction. Il fit demi-tour entre deux rayonnages et tomba presque nez à nez avec un des soldats du Royaume du Sud. « Hé ! » dit l'homme en dégainant son épée. « J'en tiens ! » Greve s'empara de son couteau, même s'il savait que cela ne ferait aucune différence. Ce n'était pas un combattant. Il n'avait jamais été doué avec une épée, même quand il avait été forcé de s'entraîner. Tout ce qu'il pouvait faire était essayer de se jeter sur le soldat. Même cela était susceptible de... Une ombre embusquée dans une niche entre les étagères surgit derrière le soldat. Aurel saisit l'homme, plaqua une main sur sa bouche et le poignarda sans relâche, avec une efficacité redoutable et fatale. Greve la regarda fixement alors qu'elle lâchait le soldat. « Une bonne chose de faite ! » Elle donna l'épée de l'homme à Greve qui la prit l'air gêné. « Tu... Tu as... On n'a pas le temps. Partons avant que ses amis nous rattrapent. Tu as trouvé ce que tu cherchais ? Oui. Alors filons, par ici ! » Elle ouvrit la voie dans la bibliothèque maîtrisant apparemment bien plus le chemin que Greve. Elle n'hésita à aucun tour et détour, ne fit montre d'aucune crainte envers les soldats qui risquaient de se rapprocher maintenant encore. « Qui es-tu ? » Aurel secoua la tête. « Pas ici. Pas maintenant. Pas avant que tu sois en sécurité. » Elle lui indiquait le chemin. Greve distinguait la sortie plus avant. Ils se dirigeèrent tous deux vers les escaliers, dépassant presque que les rayonnages. La lueur des lampes autour produisait des ombres vacillantes. Un problème persistait cependant. Greve entendit le martèlement des bottes des soldats derrière eux. Il risqua un regard en arrière et vit au moins une demi-douzaine d'ennemis, trop nombreux pour espérer pouvoir les affronter. Il les rattraperait avant qu'ils n'atteignent la sortie. « Je suis désolé, Greve. » Greve était perplexe. « Désolé de quoi ? » « De ça. » Elle agrippa le rayonnage le plus proche, pesa de tout son poids dessus tout en s'emparant d'une des cordes qui le maintenait en place. La corde rompit, l'étagère s'effondra, les livres s'éparpillèrent, formant une barrière entre les soldats et eux. Puis encore, elle emporta dans sa chute les lampes fixées aux étagères. Greve entendit le craquement du verre brisé, puis le crépitement du feu grignoter le papier. « Non ! » il songeait à tout ce savoir, à jamais perdu. « Non, tu n'as pas le droit ! C'est trop tard, et maintenant fuyons ! » Greve courut uniquement parce qu'Aurel le tirait par le bras. Il émergea à la lumière du soleil, refoulant des larmes provenant de la fumée du feu ou tout simplement de la perte de tant de merveilles. Il contempla Aurel comme si elle lui était inconnue. Il reconnut à peine la ville. Autour d'eux, les troupes du Royaume du Sud défilaient dans les rues, pénétraient dans les maisons, prenaient ce qu'ils voulaient. Un incendie faisait rage dans la ville basse. Les corps de ceux qui avaient voulu se battre jonchaient les rues. « Je sais que c'est difficile, mais concentre-toi sur une chose. Tu as trouvé ce que tu cherchais. Si tu savais ce à quoi j'ai renoncé pour t'aider à l'obtenir. » Elle parut chagrinée. « Il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons partir. » Pour aller où ? Les quais à l'autre bout de la ville. Espérons que les sudistes n'auront pas bloqué l'accès et que nous trouverons le moyen de sortir d'ici. Sinon, nous sommes morts. Chapitre 26 Tout ce que Renard voulait était boire un dernier verre avant de quitter Girstown. Il pouvait écluser à loisir avec cinq cents marques en poche. Bien sûr, tout consistait dans une cité pareille à trouver une auberge où il ne serait pas poignardé par un client, ce qui pimenterait l'aventure. Un seul verre, pas douce. Mieux valait ne pas s'éterniser en ville trop longtemps vu ce dont il venait de se débarrasser. Renard trouva un endroit calme aux abords du marché couvert, s'installa dans un coin et but sa bière en réfléchissant quoi faire. Cinq cents marques lui permettraient de souffler un peu, toujours est-il qu'il avait damé le pion aux forces obscures. Il devrait peut-être trouver un bateau, un travail qui l'éloignerait du Royaume du Nord un certain temps. Renard tendit l'oreille aux rumeurs. La chance lui sourirait peut-être. Les discussions à l'auberge tournaient autour des rumeurs de guerre, d'une bataille sur un pont de la côte sud, des histoires d'exactions dans le nord-est vers Astar. La plupart ne semblaient pas perturbés par ces rumeurs, peut-être parce qu'ils étaient aussi éloignés que possible au Royaume du Nord. Renard ajouta ces deux endroits à la liste de ceux qu'il ferait mieux d'éviter. La liste s'allongeait entre les propriétés de l'ordre carique et les forces obscures à ses trousses. À sa grande déception, aucune rumeur n'indiquait qu'un prochain emploi se profile à l'horizon. Renard ne pouvait s'empêcher de jouer, draguer, voire chanter lorsqu'il jouissait de trop de temps libre entre deux larcins. Il se demandait s'il ne pourrait pas se procurer un lutte quelque part en ville. La bonne excuse ? Voler, bien sûr. À défaut, il se contenterait de monter à bord du premier convoi faisant route vers un lieu intéressant. Bien sûr, partir signifiait qu'on essaierait probablement de le voler. Renard volerait bien entendu en retour par principe, mais au moins cela l'emmènerait ailleurs, loin d'ici. Un homme avec ses talents gagnerait sa vie n'importe où, ou du moins, n'importe où tant qu'on ne se rendait pas trop rapidement compte que les talents en question consistaient à voler. Renard réfléchissait à ses perspectives d'avenir lorsqu'un homme entra et commanda un verre qu'il descendit à la vitesse grand V. Il buvait visiblement pour oublier. Un problème ? demanda l'aubergiste. Le vieux Varin est mort. Le tenancier haussa les épaules sans cesser de nettoyer sa tasse. Varin ? Le rustleur ? Étonnant qu'il ne soit pas mort depuis une bonne douzaine d'années vu son âge. Ce n'est pas une question d'âge, dit le nouveau venu, sa voix matinée d'une terreur inhabituelle à Gears Town, dans une cité où mourir poignardé ou étranglé était la norme. Comme si... comme si la ville avait définitivement quitté, ne laissant rien qu'une coquille vide. Renard se figea. Il était définitivement temps de partir. Il posa son verre et se dirigea prudemment vers la porte. Son pouvoir s'empêchait malgré tout de continuer à écouter. Il était tout ratatiné, poursuivit l'homme au bar. Même les gardes du gouverneur sont mobilisés. Au marché couvert, répondit l'aubergiste, comme s'il ne pouvait pas en croire ses oreilles. Le gouverneur veut connaître l'origine de cette rareté. Renard en avait suffisamment entendu. Il était temps de quitter la ville. Fuir, avant que quelqu'un ne fasse le lien avec ce qui était arrivé. Alors pourquoi ses pas le conduisaient vers le marché couvert alors qu'il quittait l'auberge ? La curiosité, peut-être ? Le désir de savoir à quel point il était dans le pétrin, ça n'avait certainement rien à voir avec le vague sentiment de culpabilité qui commençait à le ronger. Il y avait foule autour du marché couvert. Les gens voulaient voir ce qui s'était passé. Des gardes en uniforme sombre du gouverneur se tenaient à l'entrée, empêchant quiconque d'entrer ou sortir. Les gens semblaient quelque peu étonnés par la présence des gardes. L'un d'eux fut assez stupide pour tenter de passer. L'un des gardes le frappa sur le champ à la tête à l'aide d'une matraque en voyant l'homme valser. Renard devait éviter de se retrouver en fâcheuse posture. Pourquoi ses pas le guider dans cette direction ? La chose la plus sensée à faire serait continuer tout droit, tracer sa route sans s'arrêter et mettre de la distance entre la ville et lui. Se mettre à fureter n'était absolument pas raisonnable. Jusqu'à ce qu'il aperçoive une brèche dans le mur d'enceinte du marché couvert. Il n'était pas encore parvenu à se faufiler, du moins pas avant d'apercevoir trois silhouettes encapuchonnées se mouvoir de concert parmi la foule. Nombreux étaient ceux voyageants capuches relevés à Gears Town, mais c'était différent. Les gens s'écartèrent, manifestement effrayés. Renard crut apercevoir un masque impassible. Sa carrure massive s'engouffra dans l'interstice, au cœur même du marché. Il y serait plus en sécurité qu'à l'extérieur. Les gens s'y entassaient, les gardes se déplaçaient parmi les chalants, questionnaient, exigeaient des réponses qu'ils ne détenaient pas. Renard aurait probablement pu leur dire ce qui s'était passé, mais il se faisait un devoir de rester suffisamment à l'écart pour éviter les questions. Il se fraya un chemin parmi la foule, joua des coudes pour passer, s'assurait d'avancer avant que quelqu'un se retourne et lui assène un coup de poing. Les vendeurs autour de lui regardaient attentivement. Tous essayaient de s'assurer que personne ne profite de ce moment de distraction pour voler. Renard s'approcha. On faisait cercle autour du vieil homme. Personne n'osait s'approcher trop près. Son homme de main restait près de son étal avec quelques gardes afin de s'assurer que personne ne s'approche et dérobe le fruit de son recel déjà payé. Le russeleur gisait au sol, ratatiné comme une feuille tombée d'un arbre. Sa peau calcinée était réduite en cendres, ses doigts tordus tels des cerfs. Sa mort avait été particulièrement violente. Sa bouche s'ouvrait dans un cri silencieux, son regard vitreux définitivement éteint. Deux des gardes à proximité s'approchèrent de l'un des vendeurs de poisons. La saillire de questions le menaçèrent d'une arme. Il s'était déjà fait une idée de ce qui s'était passé ici mais avait bien évidemment tort. Renard savait ce qui s'était passé. La mulette. Il l'avait senti commencer à le vider de son énergie. Cette coquille desséchée sur le sol était évidemment le prolongement de cette cruelle déperdition d'énergie. Ce qui intrigua légèrement Renard fut sa rapidité. Il avait réussi à marcher jusqu'ici en ressentant uniquement de la fatigue. Le rustleur n'avait possédé la mulette que peu de temps et gisait désormais mort. Raison de plus pour s'en débarrasser marmona Renard. Il savait qu'il essayait de se dissuader d'une chose dont il était persuadé. Il avait vu les forces obscures. Il avait vu ce que la mulette pouvait faire. Si Renard abandonnait la mulette, soit quelqu'un la volerait et mourrait, soit les forces obscures s'en empareraient et... Beaucoup mourraient probablement. De tous les scénarios possibles, leur conférer plus de pouvoir ne semblait nullement être une bonne chose. Renard soupira. Il avait décidé ce qu'il ferait, n'est-ce pas ? Il lui fallait par conséquent une distraction. Renard regarda la foule, essaya de jauger la place de chacun. Il mit la main à la bourse qui contenait ses pièces, prit une bonne centaine de marques qu'il jeta dans la foule. Les clients du marché bondé réagirent forcément d'une seule et même manière. Ils se jetèrent sur l'argent et se bâtirent pour le récupérer, se poussèrent comme de beaux diables. Les gardes, voyant des gens se pousser, supposèrent qu'il s'agissait d'une attaque et les frappèrent à coups de matraque. Renard se glissa dans la couille, passa derrière un étal. La tente faisait office de couverture. Le bandit regardait la foule devant lui. Renard put effectuer un pas en avant, tendre le bras et arracher la mulette de la main du receleur défunt. Il ressentit instantanément la mulette puisée dans ses forces vitales, en entraîner un léger filet. Renard dut se faire violence pour ne pas jeter l'objet à terre et s'enfuir. Il se força à la ranger dans sa bourse, se glissa parmi la foule, se dirigea vers la brèche qu'il avait trouvée pour accéder au marché. Ce faisant, il entendit les gardes à l'entrée crier et se replier, se débattre contre des treilles qui semblaient leur sortir des yeux. Les autres gardes se regroupèrent pour se battre, mais Renard savait qu'il n'avait presque aucune chance. Il aperçut brièvement les forces obscures entrer dans le marché couvert, mais il était déjà dehors, retourna dans les rues de Gears Town, prit ses jambes à son cou et détala. Chapitre 27 Odd ne tenait pas en place. Il s'était rendu dans les jardins du château pour essayer de méditer, tenter de prévoir ce qu'il enseignerait à Erin. Il n'avait jamais imaginé que quelqu'un lui ferait confiance pour être son professeur, ni pour veiller sur une princesse, pas étant ce qu'il était, pas avec ce qu'il avait accompli durant sa vie. Les hurlements des mourants le tiraient encore de sa méditation en dépit des années. Bien qu'assis parmi les fleurs, la beauté du lieu ne gommait pas les souvenirs du passé, ni les inquiétudes de l'avenir. Lui, mieux que quiconque, savait que l'homme de jadis n'était jamais bien loin. Il était perdu dans ses pensées lorsqu'il aperçut un inconnu. Il ressemblait à un serviteur habitué des lieux, apparemment en train de jardiner, tailler des fleurs avec un couteau. Quelque chose en lui attira l'attention de Ode. Pas seulement le fait qu'il était grand, large d'épaule, crâne rasé, certains domestiques étaient grands. Son regard intense semblait considérer le monde comme un champ de bataille. Ode avait vu nombre d'expressions de ce genre, son propre reflet dans le miroir, sauf qu'il ne connaissait manifestement rien aux plantes. Ode avait passé du temps dans les jardins du monastère de l'Evros. et bien qu'il n'y ait jamais trouvé la paix, il avait appris quelles plantes couper et quelles plantes laisser pousser, lesquelles nourrir et lesquelles arracher comme de la mauvaise herbe. Ce supposé jardinier s'occupait d'une mauvaise herbe manifeste avec tout le soin et la tendresse que l'ancien abbé de Ode aurait réservé à une rose, tout en scrutant Ode et la cour proche. En y regardant de plus près, Ode s'aperçut que le sécateur de l'homme était particulièrement fin, trop beau pour un jardinier. Il s'y connaissait peut-être peu en plantes, mais en savait long sur les armes. Celles-ci étaient définitivement conçues pour le combat. Sa curiosité était piquée. Ode fit semblant de se détendre en reprenant ses méditations. C'était le signal attendu. L'homme s'éloigna, ne se sachant plus surveillé. Ode le laissa avancer de quelques pas, se leva et lui emboîta le pas. Il observa le pseudo-serviteur traverser la cour en direction du donjon. L'homme se déplaçait rapidement, sans hésiter, mais Ode détectait des détails subtils qui ne collaient pas avec son itinéraire. Personne ne semblait intrigué par sa présence. Il demeurait toutefois à l'écart des gardes et autres serviteurs qui auraient pu s'apercevoir qu'ils n'étaient pas l'un des leurs. Ode continua à le suivre. Il suivit l'homme à travers le dédale du château, resta prudemment derrière lui, s'embusquait dès que sa proie regardait derrière elle. Si d'aucuns trouvèrent le comportement de Ode inhabituel, tous s'abstinrent de faire la moindre remarque. Un des avantages de son sobriquet, personne ne s'attendait à un comportement normal venant de Sire Odrick le fou. Il suivit le faux serviteur dans plusieurs coins et monta deux escaliers en collimaçon, tout en réfléchissant à ce que quelqu'un comme lui faisait ici. La princesse Lénor était évidemment en danger. Si Ravine avait envoyé un mercenaire, il était évident qu'il tuerait d'autres membres de la famille royale pour semer la discorde. Au lieu de se diriger vers les appartements de la princesse, l'intrus prit la direction du toit, fit un signe de tête à la patrouille de garde sur son passage, veilla à ne pas s'approcher suffisamment près pour éviter les questions. D'une certaine manière, son déguisement de serviteur était parfait. Il pouvait aller à sa guise, sans éveiller de soupçons. Les gens supposaient simplement qu'il remplissait une tâche qu'on lui avait demandé d'accomplir. Ode se faufilait sans bruit, n'ayant nul besoin d'aide extérieure pour le moment. Le toit était désert aujourd'hui. La présence des gardes était inutile. Seule la surveillance des murs d'enceinte du château importait. Le toit comportait un pigeonnier bâti en surplomb près du donjon donnant sur la rivière en contrebas. L'homme y aurait dissimulé un pigeon voyageur. Quel que soit son message, Ode ne pouvait pas le laisser l'envoyer. Ode se précipita vers l'homme alors qu'il disparaissait derrière le pigeonnier. Il se plaqua étroitement contre la structure qu'il contourna en silence, sur la pointe des pieds. Il entendit le frottement d'une botte devant lui et recula juste à temps. Un bras surgit à l'angle, un couteau se planta dans le bois du pigeonnier. Tu fais beaucoup de bruit pour un mercenaire, fit remarquer Ode. Je suppose que tu ne veux pas me dire ce que tu fais ici. Tout a raconté parce que tu ne vivras pas assez longtemps pour le répéter. L'homme sortit un second couteau. L'un de nous deux va mourir, rétorqua Ode en haussant les épaules. Je me demande si ça nous dérange au final. C'est le cadet de nos soucis. Pour les chevaliers également ? Les chevaliers ? Dit Ode en souriant. Oh, je ne suis plus chevalier. Je ne suis plus moine non plus. Je ne sais pas pourquoi je te raconte tout ça, mais je ne sais pas vraiment qui je suis. J'ai une élève, mais je ne sais pas comment m'y prendre pour enseigner. Une princesse que je ne sais pas protéger. Ils me chasseront probablement dès qu'ils apprendront tous les détails de mon passé. Pourquoi me raconter tout ça ? Ouah, tu sais très bien pourquoi. Parce que l'un d'eux ne sortirait pas vivant de ce toit. Le mercenaire hocha la tête et se jeta sur Ode. Mais Ode s'y attendait. Il s'écarta, esquiva en riant. chercha à retrouver l'ivresse de la bataille. En vain. Le mercenaire frappait sans relâche et Ode dut céder du terrain. Il aurait peut-être mieux valu tout compte fait qu'il ait eu le bon sang de dégainer son épée avant de commencer. Mais il était trop tard maintenant. Le mercenaire chargea. Ode dut s'éloigner pour esquiver en veillant à ce que son adversaire ne s'approche pas trop. La rage du combat faisait défaut, mais Ode sentit s'élever une autre forme de concentration. pas vraiment de méditation. Quelque chose qui se rapprochait. Il en rit. Quel homme ne trouvait pas la paix en contemplant une fleur, mais en se faisant presque poignarder. « Pourquoi ris-tu ? » demanda le mercenaire. « Mauvaise question pour Ode. » « Et toi, pourquoi ne ris-tu pas ? » « Ne vois-tu pas combien le monde est beau ? » L'homme se jeta sur lui. Cette fois-ci, Ode eut assez de place pour s'échapper et asséner un coup de pied dans le genou de son ennemi. Il fut déstabilisé une petite seconde, laps de temps suffisant pour que Ode puisse se déplacer autour de lui, vers le pigeonnier. Le mercenaire suivi, visiblement peu disposé à abandonner l'avantage en donnant à Ode assez d'espace pour le poignarder par derrière. Un bon mouvement, calculé. Ode devait continuer à céder du terrain. Il sentait son cœur battre parmi ce regain de violence, repérait tous les détails de son adversaire, de la légère tâche sur sa chemise, vraisemblablement volée dans un panier à linge, à la façon dont il usait sa main gauche plus que la droite. Ode frappait sans relâche, étrangement joyeux, à l'idée contente de l'assassiner. Il recula, jusqu'à se retrouver près de la porte du pigeonnier et frappa. Il s'agrippa à la porte qu'il ouvrit à la volée. Les oiseaux surpris furent projetés dans les airs dans un tourbillon de plumes. Le mercenaire hurla lorsque les oiseaux lui volèrent au visage, laissant à Ode le temps nécessaire pour dégainer son épée, étincelante sous le soleil, criant à tous qu'il était un héros. Le mercenaire tenta un coup à l'aveuglette, mais Ode le para, esquiva le second poignard, lancé par le mercenaire. « Joli coup, mais c'est poignard contre épée. Je suppose que tu ne comptes pas te rendre et être torturé jusqu'à ce que je livre tous mes secrets. Je vais te dire ce que je vais faire et je vais te tuer. Ensuite, je trouverai la princesse Lénor. Et alors ? » Ode frappa sans lui laisser le temps de terminer sa phrase. Il s'écarta et trancha dans le lard d'un seul geste, frappant le mercenaire à la poitrine dans un craquement d'os, le sang gicla. Son assassin s'effondra sur le sol, cracha de la bile, mais parvint à se relever bonan-malan. « Je présume qu'un homme respectable t'aurait laissé terminer, mais tu as osé menacer la princesse. Je ne peux pas la laisser passer. De plus, je n'ai jamais été quelqu'un de respectable. » Le mercenaire s'empara du couteau qu'il avait lâché en tombant. Ode ne le laissa pas le ramasser. Au lieu de cela, il brandit son épée et décapita l'homme d'un geste ample. La tête rebondit sur le toit du donjon et roula un peu plus loin, fixant Ode de ses yeux accusateurs. « Personne ne fera de mal à ceux que je protège. Personne. » Il essuya son épée avant de traîner le corps jusqu'au bord du donjon, regarda en bas pour s'assurer que le niveau de l'eau était assez haut pour mener son plan à bien. En gros, il envisageait de descendre uniquement avec la tête du mercenaire et les informer de la menace qui pesait, afin que tous soient au courant. Mais il soupçonnait que mieux valait que personne ne soit au courant pour l'instant. Il protégerait Lénor et Érine des conséquences de sa décision et d'un espion potentiel. Il adossa le mercenaire contre le mur. Curieusement, il ne se sentait pas coupable, bien qu'il ait tué un homme. Ode ignorait si c'était un bon signe ou pas. « Ne me regarde pas comme ça, dit-il à la tête. Je t'ai laissé une chance. Je ne laisserai personne faire de mal à la princesse. » Il poussa le corps et la tête par-dessus les créneaux, regarda la gerbe d'eau s'élever lorsque le corps fondit la surface. Ni toi, ni son époux, ni personne. Chapitre 28 Greve et Aurel se faufilaient tous deux dans la cité. Greve avait l'esprit confus en emboîtant le pas à Aurel. Il se frayait un chemin le long des murs d'enceintes sombres. Elle savait d'instinct quelle direction prendre, quand se hâter, à quel moment s'arrêter, se déplacer à couvert, se... « Recule ! » chuchota-t-elle brusquement en poussant Greve dans l'embrasure d'une porte. Il comprit pourquoi une seconde après. Une douzaine de soldats marchaient aux pas cadencés. La rue leur appartenait visiblement. Greve retint son souffle au moment où ils passèrent, avant d'attraper le bras d'Aurel qui se dépêchait d'avancer. « Dis-moi, je veux savoir comment tu fais. » Elle secoua la tête. « Nous ne sommes pas encore en sécurité. J'agis. Ça ne te suffit pas ? » « Je ne peux demeurer dans l'inconnu. » Aurel se rend bruni, attristé. « Je sais, c'est ce que j'aime en toi. Mais nous devons continuer. Il le faut, sans quoi ils boucleront la ville avant que nous arrivions au port. » Greve savait qu'elle avait raison. Mais il lui fallut tout de même faire un effort pour continuer à la suivre. Traverser la ville avec rien d'autre que sa confiance en Aurel pour le guider. Ils franchirent une porte donnant sur l'extérieur de la cité. Le chaos régnait. Les gens essayaient de fuir. Greve voyait de la fumée dans le lointain, ce qui ressemblait à une armée avec des corps entassés comme après une bataille. Il supposa, quelle que soit la bataille, qu'aucun espace ne restait vacant pour se faufiler. Pourquoi aucun soldat n'investissait les maisons ? Nous trouverons des bateaux au port avec un peu de chance déclara Aurel qui quittait la cité en longeant la falaise menant au port. Greve l'entendit jurer et comprit la raison. Des soldats tournaient au coin de la rue juste devant eux. Une minute de plus et ils devraient parlementer ou se battre pour passer. Par ici dit Aurel en indiquant une corde enroulée en chemin. Certainement laissée là par quelqu'un fraîchement débarquée d'un navire. Descendons. Ma maîtrise de l'escalade est purement théorique dit Greve alors qu'elle commençait à attacher la corde autour d'un rocher et la laissait tomber. Eh bien voici l'occasion de passer à la pratique. Elle tira sur la corde afin de s'assurer qu'elle soit bien fixée. Enjamba le rebord du chemin et descendit le long de la paroi pendant que Greve regardait. Ne sachant que faire d'autre Greve la suivit la corde entamait ses mains douces alors qu'il se forçait à descendre. Une tâche ardue. Greve n'était que trop conscient de sa faiblesse, de son manque de force en comparaison de ses frères, malgré son voyage en mer et les dangers affrontés en ville. Ses pieds ne semblaient pas doués pour trouver les prises, si bien qu'ils pédalaient fréquemment dans le vide pour trouver la prise suivante et poursuivre la descente. Greve commençait à penser qu'il n'était pas fait pour l'aventure. Pourtant, il était là. Il avait résolu les énigmes de la maison des lettrés pour protéger les plus grands secrets de la bibliothèque. Il avait trouvé ce qu'il était venu chercher et maintenant, il parvenait à descendre cette falaise avec une corde pour se l'aide. On se faisait souvent une montagne de rien. L'essentiel étant de parvenir à ses fins. Greve était encore perdu dans ses réflexions philosophiques lorsque ses pieds touchèrent le sol. Aurel l'attendait, couteau en main, regardant autour d'elle comme si elle s'attendait à ce que des ennemis se jettent sur eux à tout moment. « Ce n'est qu'une petite armée, dit Aurel. Tous leurs navires sont présents en vue de débarquement. On pourra s'enfuir si on trouve un bateau. » Greve acquiesça en regardant le port. La plupart des grands navires étaient gardés par des soldats du Royaume du Sud, mais il apercevait des navires plus petits pour la pêche ou la contrebande ou les deux. Les navires du Royaume du Sud semblaient les laisser passer, peut-être pour transmettre la nouvelle, la crainte de ce qui pourrait arriver. Le stratagème fonctionnerait. Il en répara un, relativement proche, et son soldat à proximité, un équipage à bord avait vraisemblablement eu la mamie des queues. « Celui-là, » Aurel acquiesça à son tour. « Ils voudront de l'argent ? » « Je paierai, » répondit Greve, qui avança vers le bateau. Le capitaine le regarda sévèrement. « Pas de place pour les réfugiés. Pas avec cette racaille du Royaume du Sud à nos trousses. Pas même si je vous paie. Si vous devez fuir, vous aurez besoin d'argent pour vous installer ailleurs. » L'homme réfléchit un instant. « C'est vrai. » Mais il n'avait pas l'air convaincu et Greve décida de courir le risque. « Et vous aideriez votre Royaume ? » « Je suis le prince Greve, fils du roi Godwin. Aidez-moi et vous serez grassement récompensés. » C'était un risque. Quiconque voudrait de la récompense pourrait appeler les troupes du roi Ravine et les faire capturer. Greve espérait qu'il éprouverait un peu plus d'affection pour son royaume vu la façon dont le marin avait parlé des dites troupes. « Vous êtes le prince ? » dit l'homme en regardant Greve. « Eh bien, ça change tout. Vous comptez vraiment me payer ? » Greve fit un signe de tête. « Vous avez ma parole. » Il lança des pièces à l'homme. qui les attrapa prestement. Aurel monta à bord de la barque mais Greve l'a saisi par le bras. « Pas encore. Dis-moi d'abord qui tu es vraiment. » « Greve, est-ce vraiment le moment ? » « Oui, c'est le bon moment. Si je monte à bord avec toi, tu trouveras toujours une excuse pour éviter le sujet. Tu crois que je n'ai pas vu la façon dont tu t'es débarrassé des soldats tout à l'heure ? C'était pour te sauver la vie. Et je t'en sais gré. Mais je dois savoir. Tu me caches des choses. Je veux tout savoir. Greve, dès que nous... Non ! Parle ! Maintenant ! Quoi que ce soit, dis-le-moi tout de suite, Aurel. Sans quoi nous ne montrons pas à bord ensemble. Aurel eut l'air choquée et puis blessée. sur le point de pleurer sur le point de pleurer et enfin honteuse. La maison des soupirs. Je travaille pour la maison des soupirs. Pardon ? Tu es une. Il s'efforçait de trouver le terme approprié. Courtisane ? Aurel se mit à rire et tendit la main pour caresser son visage. Un terme raffiné tout droit sorti de la bouche de mon merveilleux prince. Un homme exquis. Non, ce n'est pas le cas ou pas seulement. La maison des soupirs n'est pas uniquement synonyme de plaisir. Certains sont là pour recueillir des informations, influencer subtilement les choses et... Elle hésita à nouveau. Et quoi d'autre, Aurel ? Si tu me caches quoi que ce soit, tu ne me reverras plus jamais. Et tu es si nécessaire. C'est ce que tu voulais entendre ? Ravine à ces mercenaires, le royaume du nord compte sur nous. Nous faisons notre devoir, ce pour quoi nous sommes retribués. Et qui t'a payé pour me séduire ? Aurel soupira. Le duc Viris. Il avait, il a manigancé ce plan pour faire main basse sur le royaume. J'étais censé t'accompagner et t'empêcher de trouver le remède quitte à te supprimer. Grieve la dévisagea comme une parfaite inconnue, plus trahie que jamais. Il repensa à chacune de leurs entrevues, à leur première rencontre, soi-disant fortuite. Tu m'as séduit dans le seul but de me tuer. Il avait le cœur brisé. Il aimait, Aurel, la chance de sa vie, la chance d'être avec quelqu'un qui l'aimait pour ce qu'il était. Au lieu de cela, elle avait été payée pour l'approcher. Grieve ne savait plus quoi penser, que ressentir. Le monde n'était donc que trahison. J'ai essayé de te préserver de la menace qui roudait, mais je suis tombée amoureuse de toi. Tu as fait semblant de tomber amoureuse de moi. J'ai fait semblant, mais je me suis réellement amoura chez toi, Aurel tendit la main à Grieve. Je ne veux pas te faire de mal. J'ai tout risqué pour te sauver, pour t'aider. Si le duc Viris le découvre, il me tuera. Mérédith pourrait même lui donner raison. Elle ne l'aime peut-être pas, mais elle devra apaiser son courroux. Grieve, je t'en supplie, je t'aime et te veux sain et sauf. Je sais que c'est une trahison, je sais que tu souffres, mais nous pouvons en discuter chemin faisant. Je te raconterai tout. Sur le trajet du retour avec elle, sur le bateau, Grieve la dévisagea avant de jeter un dernier regard vers la cité. D'autres soldats seraient bientôt là, se jeteraient tous à corps perdu dans la bataille. Ils devaient partir, avant leur arrivée. Sa douleur était un océan insondable, si profond qu'il pourrait presque s'y noyer. Il avait été plus heureux que jamais au cours de ces dernières semaines. Et maintenant ? Très bien, tu as raison, allons-y, mais nous n'en avons pas encore terminé. Merci, mon amour, Aurel l'embrassa brièvement. Je sais que tu ne me crois pas, mais je t'aime. Je... Grieve secoua la tête, il nous faut embarquer. Il laissa Aurel monter en premier, d'un pas léger. Grieve la dévisagea, grava ses traits dans sa mémoire. Il avait l'impression qu'on lui arrachait l'âme. Il prit son épée fraîchement volée et la souleva. Il aurait voulu la planter dans le cœur d'Aurel pour qu'elle ressente un dixième de sa douleur. Mais il ne pouvait cependant s'y résoudre. Au lieu de cela, il trancha la corde qui maintenait le bateau au quai et poussa la barque. Le bateau flottait sur les eaux. Aurel le regarda avec horreur. Conduisez-la à Royalsport, où vous alliez. Veillez sur elle. Éloignez-la de ma vue. Il partit sur les quais dans la direction opposée, les larmes aux yeux. Son instinct lui dictait de plonger, nager jusqu'au bateau, rejoindre Aurel. Il ne savait plus s'il devait rester avec elle ou la tuer. Plus haut, d'autres soldats descendaient sur le quai, mais cela n'avait pas d'importance. Il préférait être entouré de mille ennemis qu'être piégé avec la personne qu'il aimait le plus au monde. Il espérait simplement trouver un autre navire avant leur arrivée. Chapitre 29 Elle ne pouvait pas vraiment manquer l'île qui s'étendait immense à l'horizon. Sa détermination la poussa à avancer. Si elle ne pouvait pas s'intégrer sur l'île de l'espoir, elle trouverait une place où faire son trou. Nera n'avait jamais piloté de bateau auparavant, mais pour l'instant, maintenir la voile gonflée et garder le gouvernail pointé sur le continent qu'elle approchait ne semblait pas poser de difficultés majeures. Rester assise si longtemps au même endroit posait problème. Elle avait largement le temps de penser à la peur des autres sur l'île, à la haine dans le regard de Cléos. Il savait ce qu'elle était. Il l'avait regardée comme une créature maléfique. La colère de Nera grondait à ce souvenir. Sa fureur bouillonnait telle la lave d'un volcan du continent. Comment oserait-il la rejeter alors qu'elle leur avait montré comment survivre en buvant de l'eau de l'ancien temple ? Comment pouvait-il rejeter en bloc ce nouvel espoir ? Préférer la mort. Nera essaya de se souvenir de ce qu'elle avait ressenti dans les moments qui suivirent sa métamorphose, lorsqu'elle avait agrippé ses bras écaillés, essayant d'arracher les écailles sur sa peau. Elle ne comprenait pas comment elle avait pu vouloir refuser de devenir plus forte, plus rapide, sa vue et son odorat décuplés. Sa nouvelle apparence était un énorme changement, une forme plus naturelle. Nera était toujours en colère tandis qu'elle se rapprochait des côtes du continent. De là, elle apercevait ses rochers sombres et ses épaisses forêts, ses volcans et ses grands espaces. L'île de l'espoir ressemblait à une version miniature. Nera ne pouvait que s'émerveiller devant la hauteur des collines, plus à l'intérieur des terres, le vert luxuriant des forêts. Elle regardait fixement le paysage lorsque sa barque heurta un rocher. « Non ! » s'écria Nera alors que le bateau faisait une ombardée. Un éperon de basalte perça la coque de bois aussi sûrement qu'une dent géante. Nera vit le bois voler en éclat dans un tourbillon. Le bateau tanga, bascula et tomba à l'eau. L'eau froide lui coupa le souffle, dégagea un torrent de bulles. Nera se débattit pour remonter à la surface. Il parvint suffisamment pour reprendre son souffle, mais la voici à nouveau sous l'eau, entraînée par la mer déchaînée. Elle voyait trouble dans l'eau, semblait distinguer sous ses pieds les vestiges de structures de pierres sombres, depuis longtemps détruites et abandonnées, jadis sur le plateau continental. Nera les regardait fixement. Certaines étaient si énormes qu'il était étonnant qu'elles n'émergeaient pas, tandis que d'autres étaient larges et tassés, éparpillés de sorte qu'il semblait y avoir de la place pour des milliers de personnes. Mais il n'y avait plus aucun signe d'eux. Elle n'eut pas le temps de regarder. L'air lui manquait. Nera remonta difficilement à la surface, mais ce fut plus facile que la première fois. La surprise d'avoir été littéralement submergée s'étant dissipée. Elle reprit son souffle. pour de bon cette fois-ci, et parvint à s'orienter avant que la mer ne l'entraîne à nouveau sous l'eau. Elle se mit à nager sous les flots, en direction du rivage. Des poissons nageaient autour d'elle. Certains étaient petits, couleur arc-en-ciel, d'autres plus gros et argentés, se déplaçant en banc. Nera vit une tortue marine évoluer sereinement sur sa gauche dans les profondeurs, alors que sur sa droite, Nera aperçut la silhouette élancée du requin in extremis et se détourna de sa trajectoire lorsque ses mâchoires se refermèrent à l'endroit où elle se trouvait. Ses griffes, sorties instinctivement, creusèrent des sillons sanglants sur son flanc. Le poisson s'arc-bouta de douleur avant de se réfugier dans les profondeurs, dans un sillage rouge sang. Mais il n'alla pas bien loin. D'autres requins convergèrent vers lui, le mirent en pièce. Le prédateur était devenu la proie. Nera continua à nager vers le rivage, désireuse de mettre le plus de distance possible entre elle et les créatures. Elle refit surface pour respirer, mais découvrit qu'il était plus facile et plus sûr de progresser sous les vagues. Elle pouvait ainsi voir la menace venir. Elle découvrit également sous cette forme qu'elle pouvait retenir sa respiration plus longtemps qu'elle ne l'aurait imaginée et prit tout simplement le temps de profiter de l'univers sous-marin. Mais bientôt, le fond de la mer commença à s'incliner sous ses pieds. Nera réalisa qu'elle approchait du rivage du continent. Elle remonta à la surface et se retrouva parmi les déferlantes, drossées vers une plage de sable immaculée. Elle y fut projetée, ne pouvant se propulser, ne dirigeant sa course qu'au prix d'un gros effort. Nera plongea vers le sable et atterrit à quatre pattes, rampant jusqu'à ce qu'elle puisse se relever. Elle y était parvenue. Sa race s'étendait autour d'elle. La plage était déserte. Nera apercevait au-delà la forêt et les vastes plaines qui s'étendaient plus loin, hérissées de volcans qui semblaient pouvoir avaler des villes entières dans leur cratère. Elle se mit en route, espérant trouver un signe de vie, un semblant de vie sociale ou des gens. Cléos l'avait envoyée là-bas pour mourir seule, sans nourriture et sans personne sur qui compter. Si elle avait conservé sa précédente apparence, Nera ne pourrait imaginer que le gardien de la communauté fasse une chose pareille. Mais au vu de son apparence actuelle, oui, il aurait aisément pu l'envoyer vers le néant. Nera ne comptait pas rester là à attendre son trépas. Elle marcha le long de la frange côtière, entre la plage et la forêt, jusqu'à trouver des bâtiments blutis autour d'un énorme rocher noir dressé, plus haut que tous les autres, des édifices en pierre, non abandonnés, semblables à des huttes en bois, clairement bâtis à l'aide de ressources de la jungle érigée de mains d'hommes. Elle était sauvée. Nera avança, mais ses espoirs s'évanouirent à chacun de ses pas. Les bâtiments étaient délabrés, des morceaux de toiture manquaient, certains endroits semblaient avoir été tout simplement dévastés. Elle constata en s'approchant que ce village était désert, que rien ne bougeait, pas le moindre signe de vie. Voulant s'en assurer, elle décida de pénétrer malgré tout jusqu'à ce grand rocher noir. Elle se réfugia dans l'une des cabanes et trouva ce qui ressemblait aux effets personnels d'un soldat, portant les insignes du royaume du roi Ravine. Des bottes, des vêtements, une épée et même un journal. Nera l'ouvrit les mains tremblantes. La colonie progresse à grands pas. La première équipe de bûcherons n'a pas encore rendu son rapport, mais d'autres viendront bientôt. Surtout, ne pas décevoir le roi Ravine. Nera contemplait le livre, essayant de voir où se trouvait son propriétaire. Si ce village était réellement destiné à devenir une colonie du royaume du sud, il devait disposer d'un bateau ou de provisions qui l'aideraient à rentrer chez elle. Il pourrait bien entendu réagir comme des habitants de l'île de l'espoir, la dévisager avec effroi. En admettant qu'il la croit lorsqu'elle déclinerait son identité, les sujets du roi Ravine n'étaient pas vraiment des amis de sa famille. Elle poursuivit ses recherches de cabane en cabane, essayant de trouver trace des occupants. Rien, comme s'ils s'étaient tous dirigés dans la jungle avant de disparaître par enchantement. Déçu, Nera s'installa au centre du village et cria de toutes ses forces. « Il y a quelqu'un ? Personne ? » Aucune réponse ne lui parvint. Non pas que Nera s'attende à en recevoir une, elle hurla en voyant son maigre espoir s'évanouir. Ses derniers espoirs s'envolèrent dans le silence qui s'ensuivit. Elle était seule, complètement seule, sur un vaste continent dont personne ne comprenait vraiment les arcanes. Elle s'effondra, vaincue, contre le gros rocher noir au cœur de la colonie. Il était chaud. Nera se redressa et recula, fixa la roche massive. Elle constata, en y regardant de plus près, que la masse se fondit d'un gros œil jaune qui clignait. Une tête de dragon se dressa, bien plus imposante que Nera. Le dragon se déplia, ses ailes s'étendirent assez largement pour cacher le soleil. Des ailes immenses qui luisaient dans l'obscurité. Il se dressa sur ses pattes arrières et cracha des flammes dans le ciel qui vira au rouge, avant de blanchir. Les flammes s'arrêtèrent. Le dragon se tourna vers Nera, ses grands yeux jaunes imperturbables, son attention inébranlable, alors que sa bouche s'ouvrait largement. Nera a compris qu'elle allait mourir. Chapitre 30 Devine traversait un paysage de collines hérissées de glace à l'extrême nord du royaume du Nord. Le sol semblait pauvre, presque stérile, sauf pour les animaux. Il regardait avec détermination le sommet enneigé de l'un des pics voisins, la créature semblable à un loup dans son sillage. Il ne l'avait pas quitté depuis le moment où il s'était approché de Devine dans la forêt, sauf pour chasser. Devine l'avait baptisé Sigil. « Combien de fragments devons-nous encore trouver ? » demanda Sir Toelle, en chevauchant à ses côtés. Le chevalier semblait épuisé, barbu et hirsute après ce qu'ils avaient vécu. La mort de Sir Alphine le minait, avait creusé son visage. Devine sortit la carte que Maître Gray lui avait remise. Seules deux tâches brillaient dessus, l'une représentant la zone où le chevalier et lui chevauchaient et l'autre juste un peu plus loin par rapport au vaste territoire du royaume. « Encore une, nous y sommes presque et nous pourrons rendre chez nous. » Sir Toelle regarda la montagne. « Là-haut ? » « Oui, là-haut ! » confirma Devine. Il sentait le fragment. Il était de plus en plus capable de les trouver au fur et à mesure du périple. Il s'était aussi entraîné avec, insufflant une petite quantité de magie en eux et tout autour. Il n'avait pas les connaissances de Maître Gray mais s'en sentait capable. Ils se mirent à gravir la pente en empruntant un chemin accidenté vraisemblablement destiné aux chèvres et non aux hommes. Sigil grogna et bondit hors de la sente pour attraper une petite proie mais hormis cela le versant de la colline semblait complètement silencieux. Bientôt le sentier devint suffisamment étroit pour les contraindre à mettre pied à terre et mener leurs chevaux par la bride qu'ils laissèrent tous deux attachés par leur reine à un arbre d'apparence solide mais bizarrement tordu qui dépassait des rochers. Sirtwell s'empara de son sac rempli d'objets pouvant s'avérer utiles dans n'importe quelle situation. Devine ne prit que son épée une petite besace son armure et la bourse contenant les fragments. Ils se mirent en route dans la neige grimpant toujours plus haut jusqu'à ce que le monde en contrebas leur paraisse très éloigné. Ils n'étaient qu'à mi-chemin du sommet lorsque la tempête éclata. Elle semblait venir de nulle part. Les nuages jadis blancs et légers s'amoncelèrent en quelques minutes. Le ciel s'obscurcit se mua en quelque chose de sombre et lourd. La neige tombait et passa en l'espace de quelques minutes de quelques flocons à un blizzard impénétrable. De sorte que Devine et Sirtwell avançaient avec peine pas à pas. Nous devrions peut-être faire demi-tour dit Sirtwell. Devine aurait bien voulu lui donner raison mais il avait l'impression que cette tempête cachait quelque chose. Ce blizzard n'est pas naturel. Je le sens emprunt de magie. Ce qui veut dire qu'il nous accompagnera jusqu'au sommet demanda à Sirtwell. Devine opina du chef. Ils avaient par conséquent le choix. Continuer en dépit de la neige ou faire demi-tour. Ils ne pouvaient pas choisir la seconde option. Ils avaient besoin de ce fragment pour achever l'épée. On continue quand même ? demanda Sirtwell qui en était évidemment arrivé à la même conclusion. Je ne vois pas d'autre solution. Devine eut l'idée de s'emparer d'un fragment du métal de météorite, se concentrer et y insuffler un infime sortilège. De la chaleur en émanait. lui fournissant ainsi qu'à Sirtwell un peu de réconfort. Le blizzard semblait désormais épargner leur progression. La neige tombait toujours mais de façon moins aveuglante, perdait de son intensité, n'empêchait plus leur progression ni menaçait de les ensevelir. Ils poursuivirent leur ascension. Ils avançaient péniblement dans la neige lorsque la première créature sortit du plus fort du blizzard. Au début, c'était comme une ombre contre la neige. Devine ne prêta pas l'oreille au grognement de Sigil, il était déjà trop tard. Quelque chose apparemment formé par la glace et le vent surgit du blizzard. Devine leva son épée à temps pour la taillader, la briser en éclats de glace qui se fracassèrent sur sa peau. Sirtwell poussa un rugissement guerrier, frappa l'un d'entre eux mais les êtres de glace continuaient d'affluer, tranchants, d'un froid étouffant. Devine vit Sigil mordre à pleines dents l'un d'eux bien que son manteau soit couvert de neige. La hache de Devine en fit voler un autre en éclats de cristaux de glace. Il continuait d'arriver. Devine savait qu'il n'atteindrait pas le sommet dans ces conditions en essayant simplement de se frayer un passage parmi des ennemis qui ne pouvaient pas vraiment être tués au sens propre, qui se jetaient sur eux avec une rage froide, sans crainte ni hésitation. Il devait envisager la chose sous un autre angle. Devine s'empara du fragment de l'épée inachevée, s'agenouilla et y insuffla sa magie. « Qu'est-ce que tu fais ? » demanda Sirtwell en repoussant une autre créature et une autre encore. « Donne-moi juste une seconde, » répondit Devine. « Nous n'avons pas une seconde à perdre. » Le chevalier poussa un cri lorsqu'un pic de glace traversa son armure. Devine voulait l'aider, mais c'était la meilleure façon. Il se concentra, insuffla la magie dans le métal de météore. Pareil qu'avant, mais plus fort, avec une force beaucoup plus intense. La chaleur les enveloppa, la glace au sol se métamorphosa instantanément en eau. Sa force semblait former une sorte de dôme intemporel que même les créatures ne semblaient plus pouvoir traverser. « Bien joué ! » Assis près de Devine, Sir Toil grimassait de douleur. « On peut se déplacer à l'intérieur ? » Devine secoua la tête. Il essayait de rester concentré pour faire en sorte que les choses demeurent dans l'état. « Alors nous sommes coincés jusqu'à ce que la tempête cesse ? » demanda Sir. « Ça risque de poser problème. » Il fallut un moment à Devine pour comprendre où le chevalier voulait en venir. Il vit alors le sang s'écouler de son armure, malgré les efforts de Sir Toil pour effectuer un point de compression. « Le dernier m'a atteint en mauvais endroit, je présume. Que ta magie ne peut rien pour moi. » En vérité, Devine ne savait pas. Il ignorait de quoi sa magie était capable. Il savait que Maître Gray ne lui avait jamais rien enseigné concernant son pouvoir de guérison, ne lui avait appris que le travail du métal. Pire encore, s'il essayait, le bouclier qu'il maintenait se briserait, les laissant tous deux sans défense. Tout ce qu'il pouvait faire était tenir, pendant que Sigil se recroquevillait près de lui et que Sir Toil luttait pour stopper son hémorragie. Entre-temps, les éléments se déchaînaient sur le bouclier créé par Devine, le forçant à fermer les yeux pour maintenir ce petit dôme de chaleur. Il sentait une pression implacable, comme si quelqu'un forçait le mauvais temps à s'abattre dessus. Devine aurait voulu être en mesure d'essuyer simplement la tempête, mais ce n'était pas ainsi que la magie opérait, n'est-ce pas ? Quel était son mode de fonctionnement ? Il était allé voir Maître Gray pour trouver des réponses eu égard à ce qui se passait autour de lui. Le sorcier l'avait pris sous son aile parce qu'il était apparemment doué par la magie, mais comment était-il censé utiliser ce don ? Devine sentait que le bouclier fabriqué avec le métal des étoiles faiblissait, que les intempéries étaient trop fortes pour lui. Il s'efforçait de puiser toute la magie en lui, de faire en sorte que son pouvoir fonctionne. Il ne savait pas combien de temps il resta agenouillé comme ça, puisant ses ressources au tréfonds de son âme. Il savait seulement que cela ne fonctionnait pas comme prévu. La magie devrait fonctionner. Toutes les vieilles histoires parlaient de sorciers qui guérissaient aussi naturellement que respirer pour tout un chacun, mais la situation était tout sauf naturelle. Il ne disposait pas d'un tel pouvoir. Personne n'en était capable, alors d'où Maître Gray tenait son pouvoir ? L'idée germa dans l'esprit de Devine et la réponse s'ensuivit presque aussitôt. Le mage n'avait peut-être aucun pouvoir. Il parlait subtilité et équilibre, de canaliser soigneusement les forces. Le but ultime résidait peut-être dans cette fameuse canalisation. La magie résidait peut-être justement dans l'illusion. Des indices, des attentions qui, cumulées, aboutissaient à autre chose. Le pouvoir immédiat et soudain du métal de météorite était peut-être l'exception et non la règle. Devine laissa ses sens prendre le déçu sur la tempête. Il n'essayait pas de la contrôler, mais de chercher les raisons qui l'avaient déclenchée, de chercher au cœur de ces rafales de vent incessantes qui faisaient pleuvoir autour d'elle des volutes blanches rageuses. Distinguer des bribes, démêler les chevaux était difficile, très difficile, l'essentiel du superflu, mais c'était forcément possible, non ? Enfin, alors qu'il savait qu'il ne tiendrait plus longtemps désormais, il distingua quelque chose, une sorte de motif dans la tempête, un motif qui semblait se construire de lui-même, se façonner. Devine l'attrapa et fit enfin usage de sa magie, la modifia, la démêla, l'atténua plutôt que l'amplifier. Autour de lui, le hurlement de Blizzard s'arrêta comme s'il n'avait jamais existé. Devine ouvrit les yeux. Le Blizzard avait disparu, mais le sol tout autour était recouvert de neige, son corps était rédit avec le froid qui régnait. La chaleur dégagée par l'éclat métallique de l'étoile s'était éteinte pour céder la place à une faible lueur, à peine suffisante pour que Devine se réchauffe les mains. À côté de lui, Sigil s'étira et ébroua sa fourrure grise hirsute. Sirtwell gisait sur le sol à quelques mètres de là, immobile. Autour de lui, la neige était rouge sans. Ses yeux regardaient fixement, du givre se formait sur ses paupières et sa barbe. « Non, » dit Devine en se dirigeant vers le chevalier. Quand était-il mort ? Devine, il ne savait pas combien de temps il était resté agenouillé là, à essayer de défier la puissance de la tempête. S'il avait agi plus tôt. Maître Gray ressentait la même chose, cette sensation viscérale que rien n'était jamais suffisant. C'était ça, être un sorcier, être capable de changer le temps, mais pas ce qui compte. Si oui, Devine n'était pas sûr de vouloir devenir un sorcier. Il ne pouvait plus rien faire pour Sirtwell. Devine plaça son corps au bout du chemin, là où les prédateurs ne le trouveraient pas. Il se mit en route pour le sommet de la colline, déterminé à trouver ce qu'il recherchait. Il tomba sur ce qui ressemblait à un sanctuaire dont les murs recelaient un éclat de métal de météorite. Un homme se tenait devant, vêtu d'une robe noire de prêtre, lacéré par le temps qu'il avait passé ici. Devine savait, sans qu'on le lui dise, que cet homme était celui qui avait déclenché la tempête, celui qui avait tué son ami. L'homme regarda Devine avec effroi, tandis qu'il gravissait la colline. Non, tu ne le prendras pas, tu ne prendras pas ce qui appartient à Tarin, je te tuerai. Devine sentait la magie que l'homme essayait de faire opérer, insuffler du froid à travers le métal, de la même manière que Devine avait insufflé de la chaleur. Mais Devine comprenait mieux maintenant et savait ce qu'il devait faire. Vous avez tué mon ami. Sa douleur et son chagrin se mêlaient à un sentiment de culpabilité. Ne pas avoir fait mieux, ne pas avoir agi plus tôt. Poussez-vous maintenant ! Jamais ! cria le pseudo-mage, en s'interposant entre Devine et le dernier fragment. Devine tondit la main, invoquant cette connexion qui palpitait, qu'il ressentait avec le métal. Les fragments avaient besoin d'être réunis. Il n'était pas certain de réussir, tout comme il n'était pas certain de pouvoir répéter son tour avec la neige. Mais pour l'instant, il comprenait. Il appela le métal à lui et le métal vint. Il sortit de l'écrin où il avait placé le vieil homme pour filer droit vers la main de Devine. Comme l'homme qui avait tué Sir Tuel restait entre eux, le fragment le traversa, chemin faisant. Il le transperça, le déchira par derrière, émergea de son torse comme la pointe d'une lance, puis atterrit avec légèreté dans la main de Devine tandis que son ancien propriétaire se tenait debout, fixant le trou de sa poitrine d'un air incrédule. Il s'effondra en silence, laissant Devine et Sigil sur la colline. Devine ne savait que penser à cet instant précis, ne savait pas quoi ressentir alors que sa magie s'échappait. L'univers lui semblait comme vide et pas seulement à cause des meurtres. Il avait l'impression d'avoir compris comment faire un bref instant pour aussitôt oublier tout son savoir. Il regarda fixement le métal de météorite dans sa main. Cela en valait-il la peine ? Devine secoua la tête. Il comprenait maintenant. Il comprenait que l'épée qu'il devait faire comptait au moins autant de fragments que les plans de Maître Gray. Il la jetterait. Il la referait. Il ferait tout ce qu'on lui demanderait. Devine irait voir Lénor. Cette pensée l'emplit de joie. Il se tourna vers Sigil. Mission accomplie, mon beau. On rentre. Chapitre 31 Renard tenta de quitter Gears Town pour la deuxième fois de la journée. Mais cette fois, il ne s'arrêta pas en chemin pour boire un verre ni pour célébrer son succès. Un homme gisait mort. L'amulette était bien au chaud dans la bourse à sa ceinture, menaçait de le vider de ses forces. Les forces obscures le traquaient quelque part dans la cité. Le moment était mal choisi pour faire la fête. Tout cela était arrivé parce qu'il ne pouvait pas s'en aller, comme n'importe quel jeune homme ayant un minimum de jugeote. Renard ne se contentait plus de marcher. Il courait, se frayant un passage parmi les rues pour accéder aux portes de la cité. Les habitants de Gears Town s'écartaient sur son chemin, habitués aux fuyards dans les rues. Ils avaient le bon sens de ne pas se mêler des choses qui ne les regardaient pas. Renard se trouva à regretter de ne pas avoir eu plus d'à-propos. Cela lui permettrait au moins de s'évader rapidement. Il volerait un cheval pour rater sa fuite, mais ne mettrait pas longtemps, pas avec les forces obscures à ses trousses. Il se fraya un chemin parmi les ouvertures ménagées dans le mur, déterminé à se perdre dans la foule au fur et à mesure de sa progression. Une rivière passait légèrement au nord de la ville. Il ralentirait peut-être un peu une fois à proximité. Pas avant. Pourquoi sa vie se répétait-elle toujours ? Renard eut le temps d'envisager plusieurs possibilités alors qu'il se frayait un chemin dans la cité. Soit il était maudit, soit, tout simplement, il avait le chic pour s'attirer les ennuis. Sa théorie favorite, celle qui l'emportait, était que Dieu disposait d'un sacré sens de l'humour. Cette explication avait largement sa préférence. Elle fournissait même un semblant d'explication, à savoir comment Renard avait survécu au contact de l'amulette. Un pouvoir supérieur avait peut-être décidé de se jouer de lui. À vrai dire, cette explication ne tenait pas vraiment la route, mais Renard s'en contenterait pour l'instant. Il voulait une meilleure explication. Plus important encore, il devait se débarrasser de cette amulette, ce qui le ramenait à ce à quoi il avait brièvement songé lorsqu'il s'était emparé de l'amulette la première fois et avait senti son pouvoir. Il lui fallait un sorcier. En guise de réponse, et pour prouver le bien fondé de sa théorie, Renard crut apercevoir les forces obscures derrière lui. Elle le poursuivait dans les rues, rues qui dégageaient miraculeusement sur leur passage. Renard savait qu'il ne pouvait s'adresser à eux pour obtenir de l'aide. Il considérait sa mort comme faisant partie du merveilleux divertissement berçant la vie de la cité. Ils se mirent à courir et Renard fit de même. Des flammes l'enveloppèrent bientôt alors que colère donnait libre cours à ses pouvoirs. Des plantes se mirent à croître sur les pavés, l'atteignant. Renard prit à gauche, espérant disparaître à leur vue et s'éloigner assez longtemps pour. Il s'arrêta alors que ses jambes refusaient de le porter plus en avant, se retourna pour voir Néant tendre la main. Son pouvoir s'enroula autour de Renard aussi étroitement qu'un gant. Renard comprit qu'il allait mourir. Aucun trait d'esprit ne le sortirait de ce mauvais pas. Aucun élan soudain vers la liberté ne l'aiderait. Mais cela ne l'empêcha pas d'essayer. « Je suppose que vous vous demandez pourquoi je me suis enfui ? » demanda-t-il en se forçant à sourire alors que les forces obscures se rapprochaient. Toujours joué de surprise lorsqu'on se retrouvait pris au piège. S'il devait mourir, au moins, dirait-on qu'il était mort en essayant. Il supplierait bien entendu si cela pouvait l'aider mais Renard pensait que ce serait en pure perte cette fois-ci. Les forces obscures se rapprochèrent puis s'arrêtèrent avant de lever les yeux. Toute la rue fit de même autour de Renard. Tous regardaient horrifiés. Le pouvoir de Néant faiblit pendant une seconde ou deux. Renard ne put s'empêcher de se retourner et regarder comme tout le monde. Un énorme dragon planait au-dessus de lui, rouge, immense, plus gros que les maisons voisines, battant des ailes avec une lenteur inhabituelle tandis qu'il fonçait sur la cité en piquet. Renard avait déjà vu un dragon, mais une terreur viscérale l'étreignit à la vue de ce dragon. Un instinct primaire lui dictait de prendre ses jambes à son cou, hurler, se cacher. Renard se retint de justesse, ce qui ne fut pas le cas de ses semblables. Une bousculade se forma. Renard dut se pelotonner pour éviter d'être écrasé. Pris entre deux options potentiellement mortelles, Renard était probablement le seul à courir vers le dragon au moment où il reprenait son souffle. Il cracha et le feu jaillit. Renard esquiva juste à temps. Les hommes de part et d'autre hurlèrent, consumés par les flammes crépitantes. L'odeur de chair brûlait était suffisamment forte pour que Renard ait envie de vomir. Il continua de courir malgré les flammes qui faisaient rage. Léchèrent la façade d'une maison voisine qui s'embrasa aussi sûrement qu'une bougie. Si Renard était doué pour quelque chose, c'était bien sa capacité de réflexion alors que le monde entier sombrait dans le chaos, surfait cette vague de terreur sans s'y noyer. En ce moment, alors qu'une partie de son cerveau hurlait d'horreur comme c'est semblable, une autre essayait de trouver un chemin parmi la foule, à travers la cité, loin de tout cela. Pendant un instant, il ne se passe à rien. Toutes les routes semblaient engorgées par le peuple ou les forces obscures, voire des flammes toujours aussi nombreuses. Le brasier régnait partout désormais autour de Renard. Le dragon plongeait pour attaquer encore et encore. Gears Town était désormais entièrement en feu. Tout s'affluait dans les rues. Les constructions chaotiques de la cité décuplèrent la vitesse de propagation de l'incendie. Il était pris au piège. Toujours joué de surprise lorsqu'on se retrouvait pris au piège. Renard le savait bien. Il était très doué pour ça. Il n'hésita pas lorsque le moment se présenta. Il fonça entre les maisons, ignorant qu'elles soient en train de brûler. Il grimpa sur un mur aussi haut que lui, atterrit sur des pavés de l'autre côté et continua sa course. Il vit un cheval devant lui, attaché à l'extérieur d'une auberge. L'auberge en question était en feu. Ce n'était donc pas un vol, n'est-ce pas ? Renard galopa dans les rues sur sa nouvelle monture. Des coups de feu résonnaient autour de lui. Le cheval était manifestement trop terrifié pour ralentir. C'était parfait pour Renard. Plus vite il chevaucherait, mieux ce serait. Il se dirigea vers les portes de la ville, assez vite pour se casser quelque chose en cas de chute. Mieux valait tomber que ce qu'il attendait s'il demeurait planté là. Il s'élança au galop hors de la cité. Renard ignorait lequel des deux était le plus effrayé. Les oreilles du cheval étaient en arrière. Sa gueule écumait de terreur. Au moins, ils étaient maintenant bien au-delà de la ville. Renard osa se retourner, sachant que le dragon tournerait toujours en rond, faisant pleuvoir le feu, avec un peu de chance, directement sur les forces obscures. Mais sa grosse masse rouge suivait Renard, se rapprochait de plus en plus. Il suivait, bien entendu, la mulette, sinon pourquoi la chance aurait donc à ce point tourné pour Renard ? Il se maudit pour sa stupidité. Il avait vu de ses propres yeux la façon dont le dragon du temple avait réagi face à la mulette, avait essayé de s'en emparer. Il était trop tard désormais pour faire autre chose qu'inciter son cheval à aller encore plus vite, alors qu'une gerbe de feu s'abattit sur la route devant Renard. Il le fit sauter par-dessus les flammes, sentit leur chaleur au passage. Ils avaient presque atteint le pont de pierre enjambant la rivière, au nord de la ville. Des roches s'étendaient plus loin. Renard pourrait y perdre la créature qui le poursuivait. Le dragon plongea à basse altitude. Renard courba les chines alors que la créature l'attaquait de ses griffes. Son cheval n'eut pas cette chance. Ses serres lacérèrent son cou, déchirant sa chair, Renard tomba de sa monture. Il chuta lourdement, roula et se releva en courant. Il parvint à atteindre le pont sans s'arrêter, n'osant même pas regarder en arrière alors qu'il franchissait la courte distance. Le flot impétueux de la rivière profonde s'écoulait en contrebas, s'éloignant de Gears Town et s'enfonçant bien plus loin. Il aurait peut-être dû regarder derrière lui, car c'est ce moment que choisit le dragon pour plonger à nouveau et atterrir sur le pont tel un faucon perché. Il fixait Renard avec des yeux aussi intelligents que les siens. Il ouvrit sa gueule en grand. Renard sut qu'il cracherait bientôt ses flammes. Il n'avait nulle part où aller, aucun espoir de se battre. Quant à trouver une issue, comment se convaincre qu'une telle créature ne cherche autre chose que vous achevez ? Renard, à court d'option, prit la seule qui s'imposait. Il bondit sur le pont en hurlant, immobile, regarda le dragon quasiment droit dans les yeux. Toujours joué de surprise lorsqu'on se retrouvait pris au piège et plongea dans la rivière. Chapitre 32 Lénard était assise dans la bibliothèque du château, lisant le recueil de poèmes que Finale lui avait offerts. Les vers lui allaient droit au cœur, la bouleversaient complètement. Elle ne savait que penser de lui, quoi faire. Aucun de ses livres ne contenait de réponse. Aucun n'était en mesure de lui dire si Finale était sincère, s'il essayait simplement de la tromper ou pire, s'il était sincère mais conserverait son côté autoritaire maintenant que Lénard avait cédé. Et s'il était sincère quand il lui disait qu'il l'aimait, mais s'en prenait quand même à elle qu'il essayait de lui faire du mal. Assise parmi ses livres, elle aurait souhaité que Grieve soit là. Non pas que le plus jeune de ses frères en sache beaucoup sur l'amour, mais au moins il l'écouterait, serait capable de dire quelque chose d'utile. Que devrait-elle faire ? Que voulait-elle faire ? Cette question lui paraissait totalement insoluble alors qu'elle demeurait assise là. Les magnifiques poèmes que lisait Lénard semblaient murmurer à son âme. Parlait-il de Finale ? Si oui, savait-il vraiment ce que Lénard aimait ? Où était-ce autre chose ? Elle réfléchissait encore à la question lorsque Ode entra, ferma soigneusement la porte de la bibliothèque derrière lui. À sa grande surprise, Lénard se retrouvait à apprécier l'ancien chevalier et son étrange habit de moine. Quelque chose en lui lui rappelait qu'elle n'avait pas besoin de s'intégrer au monde. Sa présence la rassurait, lui rappelait que personne ne lui ferait de mal. Il se tenait devant la table où elle était assise en silence, perdue dans ses pensées. « Qu'y a-t-il, Ode ? Il s'est passé quelque chose ? » Il gardait le silence de longues secondes, avant de parler tout à trac. « Je souhaite tuer votre mari. » Lénard le regarda fixement, ébahi, choqué, qu'on ose tenir de tels propos. Elle ne savait quoi répondre, ni même par « où commencer ? » Probablement par « non ». Ce qu'elle devait répondre, n'est-ce pas ? Pourtant, ce mot ne vint pas facilement et rapidement comme il aurait dû. Cela en disait long sur l'état de Lénard à ce moment-là. « J'ai juré de ne vous faire aucun mal, » dit Ode, l'air grave. J'ai mûrement réfléchi, essayé de définir quelle était la plus grande source de danger. Je parviens toujours à la même conclusion. Finale. Il dit avoir changé ? Lénard referma son recueil de poésie. Il peut se montrer doux, mais également violent. Lorsqu'il se retrouve au pied du mur, rétorqua Ode. « Comprenez-vous quelles seraient les conséquences d'un tel acte ? » Lénard était choqué par la suggestion de Ode. Il haussa les épaules. « J'en ai discuté avec votre sœur. » Quand je l'ai empêché de planter sa lance en plein cœur. « Vous avez quoi ? » Érin s'apprêtait à éliminer Finale. Alors oui, j'ai bien pesé les conséquences. Ma mort, si je suis pris, peut-être la guerre au sein du royaume, mais peu importe, je n'ai guerre d'importance. Je serai un fou agissant seul, pas une princesse tuant un duc. Et ce n'est pas comme si je n'avais jamais vraiment profité de la vie. Je tiens à vous. Oh ! Je n'ai pas l'intention de me faire tuer, répondit Ode, comme si supprimer le fils d'un noble était une tâche facile. Mais je suis persuadé qu'il faut passer par là. Alors, princesse Lénard, m'autorisez-vous à tuer votre mari. Le pire, c'est que Lénard n'avait pas refusé sur le champ. Elle s'assit et réfléchit à tout ce que cela impliquerait. Elle était convaincue que Vars ne romprait jamais son mariage avec Finale, qu'aucun prêtre ne s'opposerait à lui. Elle avait vu combien il pouvait se montrer dangereux et froid. Et pourtant, elle s'empara du livre de poèmes, espérant qu'il était sincère, espérant que c'était le vrai Finale. Non, non, Ode, ne tuez pas Finale, je vous l'interdis. Est-ce clair ? L'ancien chevalier acquiesça d'un air sombre. Comme il vous plaira. N'en parlons plus. Ode se tenait dans la bibliothèque, subissant le contre-coup de la requête de la princesse, tandis qu'elle se déplaçait parmi les ouvrages tout en lisant le recueil de poèmes offerts par son mari. Il devait admettre que Finale était très fort. Il s'était profondément attaché à Lénor, avait fait en sorte qu'elle croit à son amour. Cela ne le rendait que plus dangereux, non ? Telles étaient ses réflexions, tandis que Ode feuilletait un ouvrage sur la nature du bien et du mal qui aurait probablement bien plus intéressé son vieil abbé que lui. Les premiers chapitres étaient voués à faire comprendre que la frontière entre les deux était une ligne franche et inviolable, qu'il était impossible de rebrousser chemin une fois cette frontière franchie. Le genre de choses qui déprimait Ode. Jadis, il aurait probablement déchiré le livre, mais son séjour à Lévros lui avait au moins appris à respecter davantage ce genre de choses. Il éprouvait également du respect pour Lénor. Elle avait beaucoup souffert, était clairement intelligente, bienveillante et courageuse. L'avoir piégée dans un mariage où il était évident que son mari faisait ce qui lui plaisait, lui ferait du mal si elle se plaignait, lui brisait le cœur. L'avoir prise au piège, ignorante de la gravité de la situation, était d'autant plus douloureux. Il avait vu Lénor hésiter lorsqu'il lui avait demandé de supprimer Finale. Le genre d'hésitation qui, au vu de l'expérience de Ode, survient lorsque les gens veulent faire quelque chose mais savent qu'ils ne devraient pas. Lui, n'avait jamais hésité en pareilles circonstances. La princesse était peut-être une meilleure âme que lui. Tout ceci était très déroutant. Il replongea dans son livre qui ne l'éclaira guère plus. Dans les derniers chapitres de l'ouvrage, le philosophe en devenir semblait vouloir démonter sa propre théorie, explorer des situations où la limite n'était pas claire, où l'on pouvait la faire plier. Il était présentement engagé dans un débat complexe sur la question, à savoir si les mauvaises actions peuvent générer du positif ou si le mal ne se traduit que par du négatif. Ode Gromla. La vie était imparfaite et d'après son expérience, les mauvaises actions en étaient quasiment presque toute la cause. Ceux prêts à envoyer leurs armées pour éliminer le peuple essayaient simplement d'avancer dans la vie. Ce sont eux qui finissaient par tout diriger. Et si quelqu'un usait de la force pour les arrêter ? Et si quelqu'un qui n'avait pas la prétention d'être bon les mettait hors jeu, laissant la vie sauve aux meilleurs ? Il regarda Lénor tel une rose attendant de s'épanouir au soleil. Ode avait travaillé dans les jardins du monastère. Il savait, comme tout le monde, que pour que les roses fleurissent, il fallait parfois arracher les mauvaises herbes qui les étouffaient. Ode sourit d'un air sinistre à l'idée que Finnal soit un liseron si étroitement attaché à Lénor qu'elle est l'impression qu'il en fasse partie. À terme, il aviderait de toute son énergie. Elle dépérirait et mourrait, mais libérée de lui, qui sait ce qu'elle deviendrait ? Bien sûr, elle lui avait interdit de le faire. Cette considération arrêta brièvement Ode. Il était venu lui demander son avis après tout. En agissant contre sa volonté, n'était-il pas aussi malveillant que ceux qui l'avaient capturé ou celui qui l'avait épousé en mentant pour parvenir à ses fins ? Il percevait une différence cependant. Il n'avait jamais pris les intérêts de la princesse à cœur. Il ne devait pas seulement veiller sur Lénor, mais Érin aussi. Il savait à quel point Érin pouvait se montrer versatile. Que le comportement de Finale la fasse sortir de ses gonds n'était qu'une question de temps. Elle passerait alors à l'acte comme elle avait déjà failli le faire. Et si Lénor passait à l'acte ? Et si Finale s'en prenait encore à elle et qu'elle lui rende la pareille. Qu'elle le tue. Ode ne trouvait aucune des deux options acceptables. Il lui paraissait impossible de rester là alors que celle qu'il avait promis de protéger était en danger. Il avait prouvé jusqu'où il était prêt à aller lorsqu'il s'était retrouvé sur le toit. Et Lénor avait hésité avant de le lui interdire. L'abbé croyait que l'univers fonctionnait selon un schéma propre, chaque événement faisant partie intégrante d'un tout encore plus grand, de sorte que chacun avait un rôle à jouer, des décisions à prendre à un moment donné. Ode en était arrivé là via un faisceau complexe d'action, puisant leur source, la première fois où il s'était emparé d'une épée alors qu'il était enfant, et qui se poursuivait dès lors dans ses forfaits sanglants. Si Lénor devait se borner à accepter son sort, Dieu n'aurait-il pas envoyé un vrai moine, quelqu'un qui pourrait la conseiller et la consoler ? Au lieu de cela, c'est lui qui était ici, un homme dont la seule véritable compétence était donner la mort. Il pourrait peut-être, pour une fois, transformer cet atout en quelque chose d'utile. La réponse était pourtant claire. Il tuerait Finnal, quelles que soient les conséquences. Chapitre 33 D'aucuns appellent la guerre un art, une notion éphémère d'impossible à cerner. Le roi Ravine s'amusait de la folie des gens qui trouvaient la chose impossible, n'ayant aucune compétence en la matière. Pour Ravine, la guerre s'apparentait à un jeu, dont le but était simplement de gagner. Tous les coups étaient permis. La guerre était peut-être une forme d'art en soi, mais cet art résidait dans l'art de comprendre les hommes. Comprendre son propre peuple. Un gouvernant devait savoir comment le diriger et se battre selon son souhait. Comprendre ses ennemis lui permettrait de remporter une victoire totale. Ravine pensait avoir très bien compris ses ennemis alors que la nuit tombait peu à peu sur le royaume du nord. Ils adoraient leur princesse. Il avait donc utilisé pour éloigner le roi Godwin et son fils en les tuant tous deux. Il croyait que le fleuve slave les protégerait. Lui en avait profité pour envahir l'Evros et placer ses mercenaires ça et là. Il pensait avoir découvert ses plans d'invasion. Il avait usé d'un tout autre stratagème. Il avait agi à chaque étape comme il l'imaginait. Leurs actes et modes de pensée s'étaient retournés contre eux. Il avait prévu d'utiliser leur propre cité contre eux alors qu'ils contemplaient Royalsport. Quelle ville étrange, pensait Ravine, si différente des quartiers bien ordonnés et ceinturés qui entouraient son donjon dans le sud. Les édifices de la cité semblaient agglutinés sur les îlots. Ravine supposa qu'il se sentait probablement en sécurité. Le fleuve faisant office de barrage ralentissant toute tentative d'invasion. Mais il existait un moyen de les détourner de leur usage. Tout est en place, demanda-t-il en se tournant vers le commandant de son armée. Les mercenaires sont en position dans la cité, dit leur chef. Un homme est lancé, ordinaire. Ils attaqueront à votre signal. « Les forces armées sont prêtes, mon roi, » dit un homme corpulent par rapport à l'autre. Plus mince, il arborait une armure dorée, une épée incurvée, visiblement meurtrière. « Nous prendrons les portes de la cité d'assaut à votre commandement. » « La deuxième ligne est prête, » dit le troisième. Ravine l'avait choisie pour son approche posée, son manque d'imagination. « Nous nous glisserons par derrière dès la première frappe et garderons le terrain pris par la première ligne. » « Parfait ! » Ravine appréciait l'efficacité de ses soldats. « Mais nous ne détruirons pas les portes. » « Laissez les portes tranquilles. Une armée peut s'écraser contre des portes et des murs. Je n'en vois pas l'intérêt. » « Mais alors, mon roi ? » demanda le troisième. « Un siège ? » « Une trahison venant de l'intérieur ? » demanda le chef des mercenaires. « Ni l'un ni l'autre, » répondit Ravine. Il claqua des doigts. Les gardes firent avancer un homme. Il portait la robe de l'étrange maison des lettrés, le visage ensanglanté par les coups des hommes de Ravine. Ravine émit un petit sifflement désapprobateur. Non pas qu'il désapprouve de torturer ses ennemis, mais il y avait des moyens plus aisés de faire parler un homme comme lui. « Dites-moi, savant, les canaux de la capitale sont bien soumis aux marées. On traverse à pied un maré basse pour éviter les gardes. » Le savant le regarda, puis les gardes. « Oui. » vous êtes expert en matière de marées, n'est-ce pas ? » Son propos avait pour but d'aiguiller ses soldats. Il connaissait déjà la réponse. « Dites-moi, savant, quand est prévue la prochaine marée basse ? » dans environ une heure. Ravine regarda autour de lui. Ses hommes comprenaient, maintenant. « Eh bien, qu'attendez-vous ? Mettez-vous en position. La prise de Royalsport est pour aujourd'hui. » Le roi Ravine se tenait aux côtés des troupes qui s'apprêtaient à entrer en ville, prêts à avancer. Il avait son armure et saisit son épée à pleine main. Être roi signifiait en mettre plein la vue. Le peuple aurait des histoires à raconter. Personne ne pourrait dire qu'il avait reculé ce jour-là. La victoire lui appartenait. Il se tenait au bord de l'affluent qui pénétrait dans la cité, un déversoir circulaire en pierre si gigantesque qu'il aurait pu engloutir une douzaine d'hommes, si ce n'est plus. Il y avait là une sorte de porte fermée par un simple loquet en fer. Ses mercenaires en vinrent facilement à bout. de l'eau jusqu'à la taille, œuvrant à la lumière des lanternes. L'eau à marée basse descendait de plus en plus. Le roi Ravine attendait le moment idéal pour frapper. « N'oubliez pas ! » « Je veux prendre le contrôle de la cité. Ne la détruisez pas. Elle m'appartient. Tout homme qui endommage ce qui est mien le regrettera. » Il y aurait forcément des pillages. Un général interdisant à son armée de se libérer un tant soit peu d'une discipline de fer affrontait tôt ou tard des rebelles. Il n'en demeurait pas moins que les pertes seraient minimes. Ravine régnerait bientôt sur un empire. Et quel empire ? Non seulement le royaume du Nord et l'Evros mais également les colonies de sa race. Le monde lui appartiendrait bientôt. Il serait le premier à régner sur un tel empire. Il ne quittait pas l'eau des yeux. Parfait. Le moment était venu. « Chargeux ! » Ces hommes obéirent aussitôt, se précipitèrent vers l'immense déversoir, se répandirent le long des canaux. Le roi Ravine entendit des cris, suivi de bruits d'une violence soudaine, mais ils étaient dans la place. L'attaque se déroulait comme prévu. Il chargea avec ses hommes, prit la cité d'assaut, tentait d'y pénétrer le plus possible avant que leurs ennemis ne donnent l'alerte. Un garde se tenait près d'un pont. Il sortit un couteau qu'il lança. La lame s'enfonça dans la gorge de l'homme sans coup férir. Il était mort. D'autres hommes affluèrent par le bas, dans le lit du fleuve. Un garde s'approcha de Ravine, qui abattit son ennemi d'un seul coup d'épée. D'autres morts l'entouraient. Ses hommes se précipitaient pour les anéantir. Ils se déversaient dans l'obscurité et l'angle d'attaque inattendu sans que personne ne puisse ou sache les arrêter. Le roi Ravine se tenait parmi ses hommes et commença à donner des ordres qui conduiraient à la chute rapide de la cité. Soldats, ordonna-t-il à un groupe, prenez la porte de l'intérieur et ouvrez-la. Vous, prenez la maison des armes, vous, les murailles, le reste, suivez-moi, suce au château. Ravine se mit en route, sachant, sans avoir besoin de les surveiller, que ses hommes obéiraient à ses ordres. Il sortit du lit du fleuve dans un quartier cossu, peuplé de maisons luxueuses. Un ivrogne se trouvait sur son chemin. Ravine l'abattit pour le principe. Ceux qui restaient sagement chez eux ne seraient pas blessés, mais ils préféraient se débarrasser des imbéciles en travers de son chemin. Le roi Ravine aurait, voilà fort longtemps, débusqué un intrus sur une fourmilière. Si longtemps que sa mémoire lui faisait presque défaut, impossible de se souvenir où et quand, seulement que c'était un intrus et qu'il devait mourir de façon à dissuader des ennemis potentiels. Il se souvenait encore de la façon dont l'armée de fourmis avait déchiqueté sa chair, nettoyé son squelette dont il ne restait que des os. La situation actuelle le lui rappelait quelque peu. La première vague de ces hommes qui affluait, se frayait un chemin, ouvrait la porte pour d'autres et d'autres encore après eux. L'alarme commença à retentir dans la cité, mais cela n'avait plus aucune importance désormais. Ces hommes étaient entrés, la violence avait débuté, ses ennemis seraient lents à réagir dans l'obscurité et quand bien même ils ne sauraient pas où frapper ni comment. « Des lampes ! » ordonna le roi Ravine. Ces hommes obéirent, découvrant suffisamment de lampes pour qu'on y voit presque comme en plein jour. L'obscurité était une aubaine pour qui voulait se cacher, mais il ne voulait pas que ces hommes s'entretuent accidentellement alors que le combat faisait rage. Les alertes et la lumière ne feraient qu'augmenter le nombre de ses fidèles. Serviraient de signal aux mercenaires qu'il avait fait entrer en ville afin qu'ils exécutent leurs cruels besognes. Certains s'étaient fait embaucher en tant que serviteurs de la noblesse, d'autres en tant qu'amis de messagers, de chevaliers et autres. Ils n'étaient pas nombreux, mais paralyseraient en fin de compte leurs moyens de défense. Ils cruent entendre un cri provenant de la maison d'un notable non loin. Ils l'entendaient distinctement des cornes de brume retentir à l'extérieur de la cité, tandis que ces renforts se mettraient en position afin d'encercler la ville et assiéger les quartiers pauvres situés hors les murs. Ils ne voulaient pas d'une bataille laissant une quelconque issue au peuple. Ils seraient pris au piège. Aucun de ceux susceptibles de contre-attaquer ne s'échapperait. Un homme avisé ne laissait pas d'ouverture possible à son ennemi. Il assénait le coup final. Ils se tenaient là et contemplaient la scène alors que la violence se répondait dans la cité, balayant tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin, armés ou non, qu'ils constituent une menace ou soient totalement innocents. Rien de tout cela n'avait d'importance. Seule la bataille importait. Le roi Ravine se laissait prendre au jeu. Son épée se leva et retomba, frappant tous ceux qui l'affrontaient. L'ivresse de la bataille le gagnait. Une joie plus grande encore. Royal Sport tomberait et bientôt, bientôt, elle serait en son pouvoir. Chapitre 34 À l'attaque ! On nous attaque ! Vars fut brusquement tiré de son sommeil et bondit hors de son lit, ses pieds comme animés d'une volonté propre avant de se souvenir qu'il était roi et n'avait plus besoin de fuir. Un garde se tenait là, dévisageant Vars qui s'empressait d'enfiler ses vêtements. Que voulez-vous dire par « on nous attaque » s'il s'agit d'une plaisanterie ? Il ne s'agit pas d'une plaisanterie, mon frère. Irine fit irruption dans la pièce, accompagnée de l'hénore et ce moine étrange. Les gens entraient donc dans le grand salon à leur guise. « Ça ne peut pas attendre ? Je serai dans le grand salon d'ici. » « Les hommes du roi Ravine sont en ville, Vars ! » déclara l'hénore. « Il tue notre peuple à l'heure où nous parlons. » Vars se fichait du peuple, mais se préoccupait qu'une armée envahisse la cité. La panique le gagna, menaçant de tout bouleverser. « Nous devons fermer toutes les portes. Nous devons les arrêter. » « Les portes de la ville sont déjà tombées, » répondit Irine. « Nous devons organiser notre défense. » Vars s'arrêta net. « Nous ? » « Où sont mes chevaliers, mes commandants, mes nobles ? » « Où sont les gens qui devraient s'en occuper ? » « Je crois avoir vu des nobles se diriger vers le grand salon, » dit Irine. « Quant au reste, les chevaliers sont tous partis vers le nord, tu te souviens ? » Vars se souvenait. Il se souvenait aussi pourquoi. Il pointa un doigt en direction du moine. « Parce qu'il a dit que l'ennemi arriverait par là, tous les deux. » « Ode disait vrai. Tu n'aurais pas dû envoyer tous nos hommes en même temps, » rétorqua Irine. Elle le lui reprochait forcément. Personne n'attribuait jamais le mérite de ses succès à Vars, mais tous étaient pronds à lui faire porter le chapeau. Mais la peur l'emportait désormais sur tout le reste. L'instinct de survie était le plus fort. « J'irai dans le grand salon. Je discuterai avec mes nobles. » « Nous n'avons plus le temps, Vars, » déclara Lénor. « D'où la raison de notre présence ici. Irine et Ode veulent emmener des hommes en ville pour organiser notre défense. Il reste quelques gardes. Les nobles ont leur suite. Et peut-être un ou deux chevaliers arrivaient en retard pour le rassemblement. « Tu dois agir sans attendre, » insista Erine. Vars trouvait étrange que ses sœurs s'adressent à lui de la sorte. Il avait, cependant, un avantage qu'elle n'avait pas. « Tu n'as pas à me dicter ma conduite. Je suis le roi. Raison pour laquelle ravine vous tuera, » rétorqua le moine comme une évidence. Vars comptait lui dire de se taire, mais quelque chose dans le regard de cet homme lui disait que ce serait stupide. Vars savait reconnaître d'instinct un homme qui ne valait pas mieux être contrarié. « Où voulez-vous en venir ? » L'homme haussa les épaules. « Ravine veut prendre le pouvoir, ce qui implique se débarrasser de tous les obstacles entre le trône et lui. Vous tuez le moyen par excellence pour parvenir à ses fins. » Il parlait comme si de rien n'était, comme si cette seule pensée ne l'effrayait pas, ne le pétrifiait pas de peur. Le roi Ravine aurait certainement envie de le tuer, tout comme Vars. Non, il ne devait pas y songer, même s'il gardait encore à l'esprit le souvenir du dernier souffle rendu par son père, ce qui ne fit qu'ajouter à sa panique. D'autres personnes commençaient à affluer dans sa chambre, des gardes et des serviteurs, même quelques nobles. Il se tenait là, le regardant comme s'ils attendaient à ce qu'ils détiennent les réponses. Qu'ils sachent quoi faire. Comment sont-ils entrés ? Ce fut la première chose qui lui vint à l'esprit. « Ils remontent les méandres du fleuve, » dit Erin. « Ce n'est pas ce qui compte le plus, Vars. Nous avons besoin d'un plan pour riposter. Comment comptes-tu t'y prendre ? » Dans un monde parfait, Vars aurait trouvé un plan. Il aurait pris la parole, se serait senti inspiré, un esprit brillant. Il savait ce que son père aurait fait, ce que Rodri aurait fait en pareil moment. Ils auraient bondi à pieds joints dans le feu de l'action, auraient probablement chargé pour affronter l'ennemi directement. Il... Il demeurait là, désemparé. « Roi Vars ! » demanda un garde. « Quels sont vos ordres ? » « Mes ordres, oui. » Mais aucun ordre ne vint à l'esprit de Vars. Il ne pensait à rien, hormis l'horreur de la situation. À la peur des soldats qui s'échappaient dans les rues. À la peur de ce qui se passerait quand ils arriveraient ici. « Nous n'avons pas le temps, » lâcha Erin. « Vous, et vous, suivez-moi. Vous, partez avec les nobles et allez chercher leur suite. Ode, vous devriez rester auprès de Lénor. » « Et... » « Non, » décréta Lénor. « Ode, ta compagne. Je ne vais pas rester sagement assis ici avec un garde alors que la cité est en danger. « Non, assez discuté. Allez-y. Je rejoins les autres dans le grand salon. » Ils prirent congé. Les autres leur emboîtèrent le pas. À la grande fureur de Vars, se hâtèrent de déguerpir avant d'obéir aux missions que Vars leur aurait forcément confiées. Si seulement il lui avait laissé quelques instants de plus, une chance de se remettre du choc. Il se rendit sur le balcon de sa chambre, avec vue sur la cité. Dans l'obscurité, il n'aurait dû pouvoir distinguer que les ombres des autres grands édifices de Royalsport, avant d'apercevoir des lueurs fugaces par les fenêtres. Au lieu de cela, les points lumineux des lanternes se propageaient dans toute la ville, montrant à Vars l'avancée des troupes du Royaume du Sud. Il aperçut des groupes convergés vers les portes de la ville, vers les maisons et les artères principales. Il vit des flammes au-delà, alors qu'une masse plus compacte encore déferlait vers les murs d'enceinte. Il entendit des cris. Et le toxin ralentir dans toute la ville, vit les ombres des sujets courir dans les rues à la lumière des lampadaires. Vars aperçut un incendie, se déclarer plus loin dans les bas quartiers, se propager d'un bâtiment à l'autre, l'odeur de la fumée emportée par la brise. Vars n'en avait cure, mais était préoccupé par ce foyer lumineux qui montait de la cité en direction du château, traversant les lits presque à sec des ruisseaux au clair de lune, leurs torches reflétant leur armure rouge sang. Il venait pour lui, et Vars ne doutait pas que le roi Ravine serait à leur tête. L'obscurité ne fit qu'accroître la peur de Vars. Il voyait des ennemis partout, des mercenaires venaient le tuer, des bataillons entiers de soldats dont le seul but serait de lui planter un couteau en plein cœur. Le tuerait-il immédiatement ou le traînerait-il jusque chez le roi Ravine afin que le souverain du royaume du Sud l'achève à petit feu ? Cette hypothèse ne fit qu'attiser ses craintes, craintes désormais aussi vives que les flammes qui s'abattaient sur le château, prêtes à le détruire et lui avec. Vars s'en retourna dans le château, essayant d'envisager des solutions au fur et à mesure. Il savait qu'il devait descendre dans le grand salon pour retrouver les nobles, les rassurer et se tenir à leur côté pour leur donner du courage. Il devrait être en bas pour donner des ordres quant à la défense de la cité, du château, leur défense. Mais à quoi cela servirait-il ? Sa sécurité serait-elle accrue ? « Rejoins-les, mon fils. Comporte-toi en homme, en roi. » Il entendait son père, la même voix qu'il avait sermonnée durant toutes ces années, aussi longtemps que Vars s'en souvienne, ravivant ses peurs, essayant de le pousser vers. Vers quoi ? Descendre pour attendre que les soldats du roi Ravine donnent l'assaut ? Se lancer dans un combat perdu d'avance ? Il n'avait pas bougé sur le pont, Vars se disait qu'il était temps d'agir et se rattraper, qu'il le devait. Il devait montrer à son royaume que c'était lui le roi. Vars fit un pas en direction du grand salon, puis un autre. Pour une raison étrange, ses pas ne le menaient nulle part. Il se retrouva devant un mur semblable à un autre. Devant lui se trouvait un tableau dépeignant la cité en construction. Des artisans à l'œuvre, heureux. Vars fut agacé. Le bonheur avait déserté la cité en ce moment. Seul régnait la mort et la destruction. Il écarta le tableau, révélant un trou dans le mur. Vars s'approcha. Ses doigts se glissèrent dans une anfractuosité dissimulée. Il souleva et tira. Un pan entier du mur coulissa pour révéler un tunnel. Vars y pénétrait étant enfant. Il savait où il aboutissait. Juste au-delà des murs d'enceinte de la cité. Au ras de l'eau, il devrait patauger à certains endroits mais le jeu en valait la chandelle. Mieux ça que mourir étouffé dans son propre sang. Vars réfléchit un instant au tableau. C'était le genre de choses que son père aurait pu mettre au mur histoire de rappeler à un souverain qui envisageait de fuir, qu'il devait prendre soin de son peuple, de son royaume, de sa famille. Une œuvre probablement destinée à les persuader de faire demi-tour. Au lieu de cela, Vars franchit le mur. Les royaumes, les gens et la famille, c'était bien beau, mais sa peur résonnait vraie. Tout cela ne valait rien comparé à sa vie. Chapitre 35 Érine disparut dans les rues de la cité, garde et soldats à sa suite. Elle arpenta une ruelle, émergea à côté d'un groupe de soldats du royaume du Sud et frappa avec toute la soudaineté acquise grâce à son entraînement avec Ode. Elle plongea sa lance dans l'un des soldats, égorgea un autre d'un coup d'épée et esquiva d'un bond. Une épée frappa au sol, à l'endroit qu'elle occupait précédemment. Un groupe de gardes autour d'elle se jeta sur les ennemis qui avançaient, frappant dans l'obscurité, profitant de l'effet de surprise pour abattre le plus d'ennemis possible. « Arrière ! » cria Érine. « Arrière ! » Elle ripostait dans l'obscurité. Ses hommes la suivaient dans les méandres de la cité. Tous n'y parvinrent pas. Érine vit un homme terrassé par un coup de machette, sa tête carrément enfoncée dans son cou. Elle se retourna, bloqua un coup destiné à un autre en donnant un violent coup avec sa lance, repoussa l'homme et reprit sa course. « Par ici ! » cria Érine en conduisant sa petite troupe dans une autre ruelle, coupant à travers une maison dont les habitants hurlèrent de terreur tandis qu'ils passaient devant eux. L'obscurité, leurs alliés leur permettait de frapper et courir, tuer et reculer avant que l'ennemi ne réagisse. Seul et unique moyen d'espérer s'en sortir en présence de petits groupes de gardes et les hommes de la noblesse à leurs côtés. Ils ne pouvaient affronter leurs ennemis de front sous peine d'être littéralement terrassés. Ils émergèrent à côté d'un autre groupe de soldats et frappèrent à nouveau. Érine esquiva un coup d'épée, planta sa lance dans la poitrine d'un homme, son sang chaud l'éclaboussa. Elle trancha les jambes d'un autre et planta fermement sa lance au sol. « Arrière ! » cria Érine. Ses troupes se réfugièrent une fois de plus dans l'obscurité. Seul problème, leur sécurité n'était pas assurée. La cité ne comptait aucun lieu sûr. Ils frapperaient les forces ennemies sans relâche mais finiraient par être repoussés vu leur nombre. Ils ne tiendraient pas longtemps. Ils devaient essayer malgré tout. Ils devaient continuer. Érine contempla le nouvel afflux d'ennemis avec colère et chargea. Ode conduisit son groupe vers la maison des armes s'engouffrant dans les rues aussi vite que possible bien décidé à atteindre avant l'ennemi. Un groupe hétéroclite s'était emparé d'armées trouvées en chemin et regroupées autour de lui. Marchait dans son sillage le considérant comme un commandant respectable et non un tueur redouté. Étrange la rapidité avec laquelle une situation d'urgence pouvait changer les choses. Mais c'était toujours le cas, n'est-ce pas ? Il n'avait gonflé les rangs de chevalier d'argent que brièvement. Lorsqu'il s'agit de violence, un homme qui se démène autant acquiert une valeur inestimable. Des soldats se tenaient plus avant, entre lui et l'entrée de la maison des armes. Ode aurait lancé un cri de guerre en temps normal. Il se contentait désormais de frapper ses ennemis en silence de sa longue épée, semant la mort sur son passage. Ode trancha la gorge d'un homme, para le coup d'un second, s'interposa entre deux adversaires et poignarda l'un d'eux. Il bougeait sans cesse, plongeait pour éviter les coups d'épée, se mouvant dans la bataille, l'esprit étrangement en clair. Autour de lui, des hommes se battaient, pestaient et mourraient, mais Ode était aussi serein qu'une brise d'été. Cela ne l'empêcha pas de trancher la tête d'un attaquant. Ode se fraya un passage à l'intérieur de la maison des armes dont la porte avait été fracturée, arriva dans une zone pourvue de ring qui attendait les étudiants. Des hommes se battaient de tous côtés, mais un en particulier attira l'attention de Ode. Il se tenait au centre de l'un des ring. Une demi-douzaine d'ennemis déjà à terre maniait l'épée avec légèreté. L'un d'eux se précipita sur lui. L'homme faisait corps avec son arme. En expert, para et envoya valser l'épée avant de transpercer le cœur de son adversaire de sa propre épée. « À qui le tour ? » demanda-t-il. Mais Ode comprit qu'il n'aurait pas à affronter un seul homme. Il se préparait à lui sauter dessus. Ils auraient le dessus, en dépit de son agilité. Ode décida de se joindre à la mêlée. Il chargea, prit l'ennemi par surprise, en abattit deux avant même qu'ils puissent réagir. Il esquiva un coup d'épée tout en se frayant en chemin. L'homme au centre se retourna alors que Ode approchait. Son épée brandit. Ode s'arrêta net. « Mais je vous connais. Vous êtes le maître d'armes, Wendros. Je vous ai vu faire de l'escrima. Il s'arrêta le temps de planter son épée dans le cœur d'un agresseur. À la cour du roi, voilà des années. Je vous reconnais, répondit le maître d'armes. Ode le vit esquiver une attaque en esquissant un geste des plus complexes. Vous êtes Ode, dit-il, en passant devant Wendros pour tuer l'homme qui l'avait attaqué. Ode tout court. Vous étiez le professeur d'Erin. Lui apprendre à manier la lance s'est avéré judicieux. « Pensez-vous que le moment soit bien choisi pour ce genre de discussion ? » demanda Wendros. Il tournait le dos à Ode qui faisait face aux hommes prêts à les attaquer. Ils étaient trop nombreux, certainement trop nombreux pour perdre du temps. « Non, » dit Ode, « je suppose que non. Vous êtes prêts ? » « Prêts pour quoi ? » demanda le maître d'armes. « Pour ça ! » dit Ode qui chargea dans le tas. La foule se pressait autour de Lennor dans le grand salon. Tous essayaient de trouver un lieu sûr. Quoi faire pour aider ? Une douzaine de nobles criaient des instructions en même temps. Chacun d'eux semblait avoir sa propre idée quant à ce qu'il devait faire. Elle n'apercevait pas Finale, se demandait où il était, s'il était en lieu sûr. Se sentirait-elle plus en sécurité avec lui ou pas ? Elle l'ignorait. Tout ce qu'elle pouvait faire pour le moment était resté au milieu du chaos ambiant. Personne ne semblait savoir quoi faire. « Arrêtez ! Arrêtez ! » Elle éleva la voix, envahie par ses propres peurs. Le vacarme ambiant s'arrêta un instant autour de Lennor. Tous la regardaient. Les serviteurs et les nobles l'attendaient, l'observaient. « La cité est attaquée. Inutile de paniquer. Nous devons garder notre calme et voir si nous pouvons être utiles. Pouvons-nous fermer les portes, nous barricader ? Savons-nous combien d'armes dispose le château ? » « Nous l'ignorons. » répondit un des nobliaux. « Nous devrions peut-être nous en préoccuper. Vous, allez vérifier que les portes soient bien fermées et barricadées. Vous, trouvez toutes les armes possibles. Voyez si les domestiques savent s'en servir. Où est ma mère ? » « Recluse dans sa chambre, votre Altheus. » Lénor fit un signe de tête. Elle y serait au moins en sécurité. Lénor avait bien évidemment peur. Elle savait ce qui arriverait si le château tombait aux mains des ennemis. Les gens seraient blessés, tout ce qui s'en suivrait. Son esprit était assailli par des réminiscences de son effroyable capture par les mercenaires du roi Ravine. Mais elle s'efforça de se concentrer sur l'instant présent, sur comment agir au mieux. Elle regarda les hommes et les femmes autour d'elle, les nobles et les serviteurs. Nous devons œuvrer de concert si nous voulons nous en sortir. Nous devons garder espoir, trouver quelque chose d'utile à faire, ne pas gêner ceux à l'œuvre. Nous réussirons. Nous pouvons repousser l'assaillant. Elle devait s'adresser à eux en ces termes, continuer d'espérer. Sa sœur était là quelque part, avec Ode. Il pourrait peut-être agir, trouver le moyen de gagner quoi qu'il arrive. Les nords peinaient néanmoins à se raccrocher à cet espoir, sachant de combien d'hommes le roi Ravine disposait. L'espoir fait certes vivre, mais il leur faudrait un miracle. Maître Gray monta sur le toit de sa tour et contempla la cité. Un voile magique lui permettait de voir, malgré l'obscurité, les hommes grouillaient dans la ville, leur masse écrasait les assaillants. Le moment était venu. Les choses se mettaient en branle. Il espérait juste avoir suffisamment bien étayé son plan pour qu'il avance comme il se doit. Pour l'instant, il avait une dernière chose à faire, un dernier service à rendre à son royaume. Il se tenait là, bras le long du corps, rassemblant toutes les énergies possibles, attirant un par un ses faisceaux. Les gens se faisaient une fausse idée concernant la magie. Ils l'imaginaient comme un pouvoir immense capable de tout, doté d'une volonté propre. Maître Gray savait qu'il s'agissait de connexions, le tout étant de savoir les insuffler au bon endroit. Un homme pouvait faire des choses incroyables si seulement il savait rassembler ses connexions. Il les avait rassemblées, sentait la façon dont la ville s'imbriquait. Il sentait l'eau dans les lits des ruisseaux, les chemins qu'elle empruntait, son flot couler vers la mer. Il s'empara de sa magie et la lia peu à peu à ce flux. Il leva les bras. L'eau en contrebas gonfla le lit des ruisseaux, les inonda en rugissant, balaya les hommes qui s'y trouvaient. Maître Gray entendit leurs cris, ressentit la culpabilité habituelle lorsqu'il invoquait les forces du mal, mais ne s'arrêta pas. Il leva les bras et les eaux se soulevèrent avec eux, suffisamment rapides pour emporter les ponts qui se brisèrent dans un déluge de pierre, assez rapides pour que la cité soit uniquement constituée d'îlots. La ville faisait désormais face à une foule de forces plus petites en lieu et place d'une grande. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce que Maître Gray pouvait faire en ce moment. Puis encore, il ne savait pas combien de temps il pourrait tenir. Vars s'enfuit dans le passage. L'eau mugissant derrière lui l'incitait à courir d'autant plus vite. Il s'engouffra instinctivement dans les méandres de la galerie, propulsé par sa peur. Il glissa, reprit son équilibre et glissa de nouveau. Il entendit les échos lointains des sons provenant du déçu, des martèlements et des cris, le fracas de l'acier et le beuglement des ordres étouffés par les pierres, vacarme, incompréhensible. Vars n'en avait cure. Rien n'avait d'importance. Tout ce qui était important était devant ses lots. Il continuait à courir dans le passage, se dirigeait en lieu sûr. Chapitre 36 Le roi Ravine abattit un homme, se fraya un chemin au cœur de la bataille, ressentant la joie qu'il éprouvait toujours à la chasse. Il se montrait prudent la plupart du temps, voire calculateur, mais se sentait vivant, dès lors que la traque aux animaux, aux femmes ou aux ennemis était ouverte. Un artisan muni d'une sorte de harpon s'approcha de Ravine. Il rit du grotesque de la situation tout en lui enfonçant son épée en plein cœur. L'homme serait toujours en vie si seulement il était resté chez lui, au lieu de sortir affronter des soldats armés. Certains se croyaient obligés d'agir pour protéger ce qu'ils considéraient comme étant leur propriété, les poussaient à la folie. Ce serait tellement facile s'ils l'acceptaient simplement, tout comme Ravine. Il parvint dans une zone dégagée, des messagers arrivèrent en courant. Là résidait toute l'astuce en de tels moments. Trouver le juste équilibre entre son désir de violence et son besoin de commandement. « Que se passe-t-il ? Tout se déroule comme prévu. Le commandant des forces armées vous informe que ces hommes ont pris l'extérieur de la cité avec un minimum de pertes. Ils sont prêts à entrer dans la ville. La moitié, pas plus. Ravine ne voulait pas que tous ces hommes se précipitent avec empressement pour prendre part à la violence. Il ne voulait pas abandonner ce qu'ils tenaient pour acquis. L'homme se dépêcha de partir et Ravine se tourna vers le suivant. Des hommes ont été attaqués dans certaines rues. Des forces organisées frappent et se déplacent. Ravine hocha la tête. Il fallait s'y attendre. Peu importe, nous sommes nombreux, contrairement à eux. Il se tourna vers le troisième. Nous notons une certaine résistance autour de la maison des armes, mon roi. Les hommes que vous avez envoyés n'ont pas fait leur rapport. Alors envoyez-en d'autres. Les forgerons et maîtres d'épées ne tiendront pas longtemps. Tout devenait simple. Auparavant, tout était complexe. Les plans s'enchaînaient, on œuvrait sans relâche pour obtenir un pouvoir toujours plus grand. Il avait dû unifier un royaume disparate, organiser un conflit, trouver comment planifier l'invasion, imbriquer mille et une pièces les unes aux autres. Mais il disposait désormais de toute une armée pour s'emparer d'une ville exsangue. Il ne pourrait pas tenir un siège. « Chargez ! » Ravine constata à mesure de leur progression l'organisation défensive de la cité. Les murs d'enceinte étaient massifs. Les ruisseaux s'échappant entre les différents quartiers de la cité pouvaient facilement contraindre une armée à se rassembler au point d'étranglement constitué par les différents ponts. Le château, déçu, offrait une protection supplémentaire. Les maisons pouvaient également faire office de lieu de rassemblement. Ils auraient pu tenir s'ils avaient disposé d'une défense complète et de la protection des marées. C'est précisément pour cette raison que Ravine les avait si soigneusement privés de ses avantages. Il avançait péniblement avec ses hommes, traversa un des lits du cours d'eau, se hâtant vers le quartier suivant. Des hommes munis de lances apparurent sur la rive opposée, comme s'ils pouvaient tenir Ravine et les autres en échec. Ils avaient bien choisi leur emplacement. La berge pontue leur donnerait la possibilité de poignarder les attaquants. Mais ils étaient trop nombreux, les hommes de Ravine pourraient se déployer et les prendre à revers. Ravine mena la charge, évita une lance et tua un des hommes. Ses mouvements le propulsa en avant, au cœur de la mêlée ennemie, dans les ruelles de l'autre côté. Il se fraya un passage. Ses hommes se précipitèrent à sa suite alors qu'ils franchissaient le ruisseau. Les épées claquèrent contre les murs, les armes se frottèrent à d'autres armes. Des hurlements et des cris de colère emplirent l'air, le bruit des bottes et des gémissements de douleur. Ravine entendait l'eau tumultueuse malgré le brouhaha. La lumière des torches suffisait à voir sa course. Le grondement du courant, les vagues écumantes, l'eau qui coulait sans cesse, impitoyable. « Quittez le lit du fleuve ! » ordonna Ravine en hurlant à plein poumon « Fuyez ! » Ces hommes obéirent car conditionnés pour obéir et quand bien même ils ne pouvaient pas aller plus vite. La plupart n'étaient pas assez rapides. L'eau les frappait comme un marteau, les déséquilibrait et les emportait. Ravine entendit les cris des hommes qui ne purent se libérer, les vides tournoyés comme des poupées de chiffon, sentit la puissance de l'eau qui déferlait. Un homme s'accrocha à la rive pour chercher de l'aide mais ne parvint pas à s'agripper suffisamment. Ravine le vit littéralement aspiré de la berge, entraîné dans l'eau où il périrait noyé ou abattu à mort contre ses flancs. L'inondation soudaine arracha les amarres du pont derrière Ravine. Les pierres s'effondrèrent sous la force de l'eau, l'ouvrage tomba dans le fleuve pour y être emporté aussi facilement que les hommes avant lui. Il aurait été facile de rester à simplement les regarder. Ce que firent la plupart, il était d'autant plus facile pour Ravine de plonger parmi eux, les tuer sans relâche avant qu'ils ne s'aperçoivent de ce qui se passait. Son épée trancha net les jambes d'un homme, en transperça un autre. « Ne restez pas là ! » cria-t-il aux hommes qui l'avaient accompagné sur la berge la plus éloignée. « Tuez-les ! » Ces hommes obéirent en frappant les assaillants. Mais c'était plus ardu que ce que Ravine avait imaginé. Ils n'étaient plus aussi nombreux, pas ici, en tout cas. Ils se battaient avec acharnement, sentient une hache se fracasser sur son armure, une épée érafler son bras. Ils répondient aux deux attaques par des coups mortels et poursuivient. Il était peut-être roi, mais demeurait un guerrier. Il ne se laisserait pas dominer par cette populace. Ravine abattit un homme, se baissa afin d'esquiver un coup et avança pour repousser son adversaire en fracassant son épaule au passage. Il enfonça la pointe de son épée dans le genou d'un autre, le laissant à un de ses hommes qu'il achèverait pendant que les ennemis décampaient. Il avait enfin la place de se tenir debout et fixer l'eau bondissante qui emplissait les ruisseaux à ras bord jusqu'à les faire déborder, se heurtant aux berges de sorte que leur rive s'effrite. Alors qu'il regardait, Ravine vit que le sol sur lequel se tenait un soldat s'effondrait, le précipitant dans les flots. « Le savant nous a menti ! » dit un soldat. Ravine se tourna vers lui et le frappa d'un revers de main, l'envoyant à terre. « Imbécile ! Crois-tu donc que tout ceci soit l'œuvre de la nature ? » il indiqua le château. « Le sorcier du roi joue un rôle là-dedans ! » Le seul rôle que Ravine ne s'expliquait pas. Il avait rencontré des sages et autres prétendus mages, détenir des pouvoirs magiques, mais ce qu'ils avaient fait n'était rien en comparaison du menu frottin. Là, c'était différent. Une légende entourait les pouvoirs de Maître Gray, telle une nuée de papillons de nuit. Il semblait presque aller et venir au hasard, influent sur les événements ou non, selon son humeur. On disait que même le roi ne pouvait réellement lui donner d'ordre. Comment prévoir les agissements d'un sorcier alors qu'il n'y avait aucun moyen de connaître l'immensité de ses pouvoirs, ni même si l'on ferait usage. Ravine regarda fixement en direction du château et plus précisément la tour à une extrémité. Il aperçut une lueur au sommet et, illuminé par cette lueur, une silhouette debout, bras écartés. Quel vieil homme impressionnant, vraiment impressionnant. Ravine regarda autour de lui, essayant de mesurer l'impact de l'inondation soudaine des canaux. Primo, facteur le plus évident, il se retrouvait isolé avec une partie de ses forces, piégés dans un quartier de la cité. À moins que lui et ses hommes ne trouvent le moyen de construire un nouveau pont, rebrousser chemin était impossible. Ses hommes se retrouvaient également isolés dans d'autres quartiers. Le plus gros des forces armées dans les quartiers extérieurs n'était pas présent et ne pouvait par conséquent pas être mis à contribution. À sa manière, c'était un grand revers, un revers qu'un autre commandant aurait considéré comme une défaite. Mais peu importait en réalité pour Ravine. Ses forces armées essuyaient peut-être un échec ici même, mais elles s'étaient déployées dans toute la cité à l'heure qu'il est. Ils les tiendraient sous leur coupe. La plupart des assaillants avaient déserté. Ravine et ses hommes n'avaient certes pas encore pris possession du château, mais le reste de la cité leur appartenait déjà. Ils trouveraient le moyen de relier les quartiers, d'imposer son règne, faire régner l'ordre. Le château serait bientôt entre ses mains. Dès que le sortilège du sorcier cesserait, Ravine regarda la silhouette qui se tenait là. Voyons combien de temps tu tiendras, vieil homme. Cette ville m'appartiendra bientôt. Elle sera entièrement à moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était le Fils des Dragons et une autre personne… ait exécuté. Il a été absorbé et son associé Le givre avait figé ses sourcils blonds et ses cheveux coupés courts, saupoudrant jusqu'au talisman que sa famille avait tissé sur ses vêtements pour le protéger des dangers. Des créatures de neige et de glace s'approchèrent de lui. Anders écarna du chemin et élimina la première d'un coup d'épée savamment maîtrisée. D'autres créatures arrivaient. Anders les savait unies par un sortilège. Mais la magie lui était coutumière. Il la démêlait comme son courtisan de père aurait démêlé les lacets emberlificotés de ses bottes. Les créatures tombèrent en fragments, de glace et de neige, se dispersèrent au sol. Il poussa un soupir de soulagement en atteignant le sommet. Il avait enfin atteint sa destination finale après tout ce temps. Temps d'épreuve. Des émotions complexes le submergeaient. Après tant de temps passé dans cette quête, il était parti avec une demi-douzaine de fidèles compagnons. Tous morts maintenant, perdus entre les griffes des monstres et des vagues déchaînées, de maladies, voire accidentellement. Le dernier d'entre eux, la douce Nadia, reposait maintenant, figée dans la neige en contrebas. Des larmes gelées avaient cristallisé sur les joues d'Anders alors qu'il continuait sa progression. Mais il continua d'avancer, car telle était la prophétie. Un garçon né sous la lune dragon terminera l'épée inachevée. Un garçon né ce jour-là la maniera. Un garçon né ce jour-là changera le monde. C'est ce qu'on avait raconté à Anders dès sa naissance. Ses parents le lui avaient dit alors qu'il régnait sur les terres alentours. Ses professeurs lui avaient rappelé, lorsqu'ils avaient voulu le pousser à en apprendre davantage, sur l'art de manier l'épée, sur la façon dont la magie opérait, ou encore comment survivre en des contrées sauvages. Ses leçons de vie avaient fait de lui ce qu'il était aujourd'hui. Un homme grand et fort, musclé et agile. Il portait une épée et un poignard à la hanche, une bourse de sortilège à la ceinture. Sa besace contenait des cartes dessinées par les meilleurs cartographes du pays. Il avait appris les langues de contrées révolues afin de comprendre des indices que personne d'autre trouverait obscurs. Que d'autres personnes trouveraient obscurs. Tout cela pour qu'il puisse se tenir ici, sur cet ultime sommet, n'osant prétendre à mieux. Une structure de bois peint semblable à un sanctuaire se tenait devant lui. Un corps en partie couvert de neige gisait au sol, visiblement poignardé. Un trou baillait dans sa poitrine. Une épée, une lance. Anders connaissait les blessures causées par les différentes armes. Il en avait vu beaucoup trop à l'époque, où il errait de par le monde. Mais celles-ci étaient différentes. Le cadavre d'un homme en habit de chevalier était allongé à mi-chemin de la colline. Anders se demandait s'il avait quelque chose à voir dans tout cela, ou peut-être avec quelqu'un qui voyageait avec lui. Il ne se concentrait pas sur le cadavre, pour l'instant, mais sur le sanctuaire. Ce lieu requérait toute son attention. Anders s'y rendit, regarda les alentours, fouilla les moindres recoins dans l'espoir qu'une fois, juste une fois, l'objet recherché s'y trouverait. Au lieu de cela, il ne trouva qu'un espace vide, là où aurait dû se trouver le dernier fragment de l'épée inachevée. Anders donna libre cours à sa fureur, invoqua la magie qu'il projeta dans la structure de bois de sanctuaire, trouva la façon dont elle s'emboîtait, la fit voler en éclats, grâce au sortilège enseigné par ses professeurs. Des fragments volèrent autour de lui. L'un d'entre eux lui érafla la joue au passage, si bien qu'Anders ressentit une douleur aiguë et le sang bouillit. La première blessure subie au cours de ce voyage lui parut bien lointaine. Ils avaient tous souffert. Ses parents avaient tellement investi dans son éducation pour qu'il puisse accomplir cette tâche qu'il ne leur restait plus grand-chose pour le reste. Ses amis avaient été blessés puis tués. Il avait été blessé et affamé, avait vécu en pleine nature et voyagé plus loin que quiconque n'oserait jamais aller. Pour trouver quoi ? Des espaces vides qui auraient dû receler le prix de ses efforts. La destruction du sanctuaire n'apaisa pas sa colère. Anders, debout au sommet de la colline, laissa échapper un cri de frustration. Les fragments de l'épée inachevée lui avaient à chaque fois échappé. Des espaces vides les avaient accueillis en lieu et place des fragments chaque fois que lui et ses compagnons avaient combattu les dangers qui les attendaient. Chaque fois qu'ils s'étaient faufilés en des lieux interdits ou réussis à persuader ceux qui s'étaient mis en travers de leur chemin. Au début, Anders crut qu'il s'agissait d'un challenge. Chaque lieu menant au suivant, chaque tâche affûtant ses compétences afin qu'ils soient prêts pour le défi ultime. Mais arrivé aujourd'hui à la dernière étape, totalement vide, il comprit que tout ceci n'était qu'un vaste leurre. La prophétie s'était déjà réalisée. Anders donna un coup de pied dans la neige. Un nuage de poudreuse vola au vent. Sa vie et celle de ses amis ne valaient-elles donc rien ? Tout cela n'était-il donc qu'une vaste farce pour des raisons qui n'avaient de sens que pour l'initiateur de la prophétie ? La fureur d'Anders prit un nouvel essor au souvenir de cet homme. Se mua en une rage aussi froide que la neige alentour. Les paroles d'un homme avaient suffi à façonner sa vie, à la détourner du chemin qu'elle aurait pu prendre autrement. « Était-ce donc là, le but de tout cela ? » « Que voulez-vous de moi, maître Gray ? » hurla Anders au vent. Il attendit. Nul ne pouvait jamais être sûr d'obtenir de réponse en présence d'un sorcier. Seul lui répondit le hululement du vent glacial. Dans son fort intérieur, il aspirait à rentrer chez lui. Il avait quitté sa famille depuis si longtemps, avait tant souffert, qu'il voulait simplement rentrer. Leur dire à tous qu'il s'agissait d'un énorme mensonge. Vivre sa vie. Mais il savait que ce n'était pas la solution. On le tiendrait responsable de la mort de ses amis. On dirait de lui qu'il n'avait pas fait tout le nécessaire pour retrouver les fragments. Aucun retour à la normale n'était possible après pareille épopée. Mais où aller ? Les émotions d'Anders fournirent la réponse à cette question. Il voulait obtenir des réponses du sorcier. Il voulait savoir quel genre d'homme pouvait saboter la vie d'un individu avec tant de désinvolture. Pourquoi tous ses efforts n'avaient servi à rien. Il voulait savoir pourquoi chaque fragment de l'épée inachevée lui avait été si cruellement ravi. Non pas attendre qu'il s'attende à obtenir des réponses. Pas plus qu'il n'avait obtenu les fragments. Il avait certes échoué, mais aurait néanmoins gagné quelque chose. La vengeance. Le vieux mage paierait pour les vies de ceux morts en chemin. Pour toutes ses années volées à Anders. Anders ne détenait peut-être pas l'épée inachevée, mais il en possédait une parfaitement affûtée. Il arracherait le cœur de maître Gray avec si ce dernier ne lui fournissait pas la réponse. Tout devint clair. Après avoir erré si longtemps, il se rendrait au seul endroit où il était certain de trouver le sorcier. Il irait à Royalsport.